C'est peut-être un peu plus compliqué et ça peut aussi doucher quelques ardeurs pour ceux qui seraient vindicatifs. Ce soir on en parlera évidemment, une ambiance qui sera à surveiller en tribune. Et on va revenir sur le dossier Jonathan Clos, est-ce que l'OM gère bien ce dossier-là ? On vous attend au 32-16, supporter de Marseille, pour commenter ça. Juste avant ça, est-ce que vous avez déjà les compos de ce Marseille-Messe les gars ? Négatif. Pas encore donc ? Non, on n'a pas encore les compos officiels. On a quelques idées forcément, mais ce qui nous intéresse c'est que ce soit officiel et que ce soit couché sur la feuille de match, ce n'est pas encore le cas. Ça peut arriver, des fois ça arrive à 50 minutes environ du coup d'envoi. C'est des mâles. Et puis vous connaissez déjà l'expérience RMC pour assister au match de votre équipe préférée. Vous intervenez dans nos émissions également, vous venez, vous êtes invité. Et cette fois-ci on vous propose l'expérience RMC à la carte. C'est-à-dire que vous choisissez vous-même votre match. Cette semaine vous pouvez choisir entre trois expériences. Soit Toulouse-Benfica, ce sera le jeudi 22 février à 18h45. Soit Rennes à Saint-Milan, ce sera le 22 février également à 18h45. Soit Marseille, chaque TARDONETSK également. Ce sera ce même 22 février à 21h. Pour choisir, c'est simple, quand vous entendrez ceci. Vous aurez cinq minutes pour envoyer RMC au 7-32-16. RMC au 7-32-16 et vous laissez guider pour choisir votre match. L'expérience RMC, c'est pas mal ça. Tu choisis ton match maintenant, c'est cool. On laisse le choix à nos auditeurs. Et en plus pour ceux qui ne gagnent pas, ils ont du bol. Soit ils suivent les matchs sur RMC Sport, soit ils les suivent avec nous sur RMC. Et on fait même les deux en même temps d'ailleurs. Exactement. Et puis en plus, il y a de la libre antenne, t'imagines ? Si là, ils ne sont pas gâtés. Nous, on les régale, on est comme ça. Allez, Marseille-Messe, première affiche de la 21e journée de Ligue 1. On va ouvrir le dossier Jonathan Kloss, juste avant d'entendre les mots de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso sur le sujet. Flo, en ce moment... Ah, tu as déjà les compos, Flo ? Oui, je disais effectivement qu'on a la compo de l'OM au moins. Après, la compo Messines ne devrait pas tarder. Donc, compo Olympienne sans trop de surprises. Il y a aussi des blessés. Donc, ça explique le peu de choix pour Gennaro Gattuso. Paolo Lopez dans le but, Jonathan Kloss et Quentin Merlin sur les côtés. Une charnière Samuel Gigo et Léo Balerdi. Gigo est capitaine. Au milieu de terrain, on va trouver Unai, entouré de Jean Onana et de Amine Harit. Et trio offensif, avec la première titularisation de Faris Mombania, entouré de Pierre-Emerick Aubameyang à gauche et Liman Ndiaye à droite. Et côté Messines, changement de système pour l'Aslo Bologna pour enrayer cette dynamique et cette série de défaites consécutives. On passe à une défense à 5, avec donc dans les buts Alexandre Oukidja. Les 3 dans l'axe avec Sadie Boussane, Ismaël Traoré et Christophe Ferrel. Piston droit, Kevin Vanden Kerkhoff et piston gauche, le capitaine Mathieu Udol. 3 milieux avec dans les Jean-Jacques, Kevin Endoram et Lamine Kamara de retour de la Cannes. Et puis en pointe, les 2 recrues de l'intersaison en quelque sorte, avec les anciens Didier Lamkelze et Georges Mikotadze. Tiens, Flo, est-ce que tu peux nous donner le banc également, les remplaçants de Marseille s'il te plaît ? Écoute, dans un instant, puisqu'on a la compo grâce à 2-3 textos, mais pas la feuille de match. Donc les compos, enfin, sur le banc des remplaçants, on va avoir beaucoup de jeunes. Je pense qu'il y aura Ruben Blanco, Simon 3e gardien n'y sera pas, Ulysse Garcia sera sur le banc des remplaçants, Bam Omeite, Saudelot, Correa, Luis Enrique, et peut-être un autre jeune qui devrait s'inviter sur le banc des remplaçants, dès que c'est sur la feuille, je te le dis. Mais ça a quand même une autre allure, quelque part. C'est moins minot, moins équipe réserve, que ne pouvaient l'être les récentes compos ces derniers temps. Parce que Correa, Luis Enrique, Ulysse Garcia, Bam Omeite, ce sont évidemment des joueurs pro, de l'effectif pro à part entière. Alors, il y a pas mal d'absents, notamment au milieu de terrain. On rappelle, Condombia, Verito et Rongier sont absents. T'en penses quoi de ce milieu-là, Roland, Unai, Onana ? Déjà, j'attends de voir comment ça va te disposer pour pouvoir te dire ce que j'en pense. 4-3-3, probablement. D'accord, mais comme nous l'a dit Flo, ça voudrait dire qu'Unai serait le numéro 6 de l'organisation de l'OM ? C'est probable, à vérifier. C'est vrai qu'il y a un petit doute entre Jean Onana devant la défense. Oui, ou peut-être Onana, oui. Ou Unai, mais par rapport au dernier match et par rapport à certaines séances cette semaine, il est probable que ce soit Unai devant la défense. L'organisation de l'OM, je parle de l'organisation, puisqu'on a quand même la connaissance un petit peu des joueurs. J'ai pas tout à fait la connaissance de tous les joueurs de Metz, mais j'ai une idée, notamment d'un garçon comme Mekita Zé, qui est revenu, qui pour le moment n'a pas encore fait des miracles. Non, mais il figure déjà parmi les meilleurs buteurs de Metz en quelques semaines. Oui, d'accord. Mais donc, cette organisation de Metz, cette nouvelle organisation, je la vois capable de poser des problèmes à l'OM de ce soir. Même si c'est un système inhabituel. Jouer avec trois attaquants, dont Robin Williams sur un côté, et ne pas arriver, ma foi, à s'être aperçu, là, il y a des choses que je comprends et d'autres que je ne comprends pas, mais ça, Gattuso doit être mieux, mieux. Il voit mieux les choses que moi, parce que là, par moment, je ne comprends rien. Ils sont beaucoup à te suivre sur ton analyse, coach, sur le chat de la chaîne YouTube. Il y a Nounou qui dit, moi, je vois bien carrément une défaite de Marseille ce soir. J'ai vu des questions aussi, pourquoi pas de défense à trois avec Gattuso ? Je suis énervé. C'est surtout les deux, excusez-moi de te couper. Dis-moi. Les deux latéraux que nous avons, ce sont des latéraux offensifs. Alors, on peut appeler ça, modernes. Les pistons. Mais ils ne sont pas des latéraux d'une organisation à quatre. Mais pour le dire autrement, coach, si Gennaro Gattuso avait voulu ce soir mettre un 3-5-2, il avait les hommes pour le faire, avec Maman Meite. Et donc, hier, j'ai rapidement compris que ce serait un 4-3-3, puisque l'un de mes confrères lui posait la question au coach italien. Est-ce que c'est bien le caractère, c'est bien le leadership, c'est bien tout ça, mais est-ce que parfois, il n'y a pas des explications tactiques ? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment, c'était vraiment la question, que vous étiez mieux au mois de décembre, quand vous avez essayé et goûté sur quelques semaines au 3-5-2 ? Et la réponse de Gennaro Gattuso a été au journaliste, peut-être que toi, tu as vu du mieux, mais pas forcément moi. Bon, on a compris à ce moment-là que rapidement, il allait revenir à une défense à quatre. Là, c'est quand même inquiétant. On n'a pas besoin, en ce moment, du côté de Marseille, que ce soit dans les tribunes, que ce soit sur le terrain, d'être inquiété. Donc là, sincèrement, j'ai... Mais tu penses que c'est quoi, effet, un blocage face au système ? Ben disons que bon, il y a des systèmes, premièrement, qui te plaisent, d'autres qui te plaisent moins. Et puis il y a des systèmes aussi, que tu connais de A à Z, parce que c'est bien gentil, de mettre un 4-4-2, ou un 4-2-3-1, ou un 5-3-2. Faut-il encore en connaître le mécanisme ? Le nombre de fois, sans prétention, que je regarde des matchs, mais des matchs de très très haut niveau, en voyant des entraîneurs qui mettent une organisation sans en connaître le mécanisme. Excuse-moi, j'espère que ça ne se passera pas du côté de l'OM, mais bon, j'attends de voir déjà comment on est disposé au milieu, et je te promets que si ça marche, je serai le premier à te dire que je suis très surpris, et tant mieux pour l'OM. La feuille de match, je l'ai, Nico, sur le banc, donc Ruben Blanco, c'est ce qu'on disait, Ulysse Garcia, Bam Omeite, Emran Sodelot, Joaquin Correa, Ismail Assar, que je n'avais pas cité, évidemment, qui est sur le banc, Luis Enrique, et puis, j'allais dire deux jeunes, il y en a un qui a 29 ans, mais qui joue beaucoup avec l'équipe réserve, et qu'on a vu faire une apparition en entrée en match, c'est Sofiane Sidiali, plutôt milieu offensif, et puis le jeune de 22 ans, Léo Jousselin, qui vient notamment de l'académie, du centre de formation du football club de Nantes. Allez, dans 50 minutes, coup d'envoi de ce Marseille-Messe, première affiche de la 21e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, gère-t-il Jonathan Clouse comme il se doit ? Venez nous le dire au 32-16, on en débat avec Roland, avec Ousem, avec Flo Germain, Maxime Tiliad, qui sont au Vélodrome, on vous attend au 32-16, Adriella au standard, il vous attend ! Venez le voir, il est cool, il est sympa, et nous aussi d'ailleurs. A tout de suite chez RMC. Et salut le chat de la chaîne YouTube ! Comment ça va les amis ? Quel plaisir d'être avec vous ! On kiffe ensemble, comme d'habitude, il y a les habituels, il y a Ali, il y a Edir, Mario Josek, il dit 2-1 pour Metz carrément ? Ah ouais, c'est chaud ! Gattuso tactiquement, il veut mourir avec ce 4-3-3, c'est un peu ce que disait Coach Courbis, qui joue en 4-3-3 aujourd'hui, c'est l'OM, Ali, voilà les amis, comme d'habitude, il y a Flo Germain qui est au stade, avec Maxime Tillet, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur l'OM, n'hésitez pas à leur poser les questions, on fera un plaisir de partager tout cela avec vous, puis il y a Roland Courbis qui est là, là en ce moment, il est concentré sur son téléphone portable, qui vient d'un autre temps, mais voilà, il est là, il est avec nous, il est avec vous, il y a Nicolas Villas aussi, qui n'a plus la grippe, c'était quoi toi, c'était la gastro ? C'était la grippe ? T'avais un tigre dans la gorge ? Ouais. Ah voilà, ça va mieux ? Trop heureux de vous voir, je vous écoute depuis le Canada, nous dit Tristan, hé, tabernak, ça au Québec, Aubameyang va jouer à gauche alors, je crois que c'est ce qu'avait l'air d'expliquer notre ami Flos Germain, je crois qu'il va jouer sur un côté, et ça n'a pas fait plaisir à notre ami Roland Courbis. Coach, ça ne t'excite pas de voir Aubameyang sur un côté ? Ah pas du tout ? Pas du tout. Mais qui ça peut exister ? Non, on pose la question. Ah, il pose la question ? Il dit qu'il dit Aubameyang va jouer à gauche, point d'interrogation ? Ah oui, il va jouer à gauche. Mais disons, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est mieux de faire compliqué. C'est peut-être bon comme proverbe, mais moi, malgré que Vitignia est très moyen, quand il y a eu la doublette Vitignia qui cavalait, c'est 7h live. Il est 20h12, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous. Marseille-Messe, première affiche de la 21ème journée de Ligue 1, coup d'envoi à 21h, et on va ouvrir le dossier Jonathan Clos. Alors, juste avant d'entendre un émot de Pablo Longoria, Gennaro Gattuso sur le sujet, Flo Maxime, quelle a été la réaction du Vélodrome à l'annonce de son nom, lors de l'annonce justement du 11 titulaire de Marseille ce soir ? On n'y a pas encore eu droit. Ah, ça n'a pas été annoncé. T'as mis niveau timing, on est complètement à la rue, c'est fou ce soir. Bien tenté, mais en général, c'est... Mais vous attendez à quoi en fait ? Je ne sais pas, c'est une question justement. Comment aller en plus à Marseille alors globalement ? Non, je suis surpris qu'on se la pose, parce qu'honnêtement, Jonathan Clos, alors, je peux me tromper, mais il ne sera pas sifflé ou pris en grippe, ou alors... Il peut être à Contrario, plus soutenu que les autres. Je ne vais pas te dire la vérité, je vais te dire ma vérité, mais moi j'attends même qu'il soit applaudi. Oui, alors après, vous savez, après dans un stade, il suffit que il y ait 100 personnes, s'il est là, qui se mettent un peu à exprimer leur mécontentement, on pourrait avoir l'impression que... Mais honnêtement, enfin, Jonathan Clos, ce n'est pas le premier visé par les supporters. Donc, déjà, bon, ça va être l'annonce de la compo, ce sera aux alentours de 20h45, 20h50, on verra. Mais cette question, elle est intéressante, parce qu'en fait, quand on parle avec les supporters marseillais, il y a ceux qui ont Pablo Longoria dans le viseur, ou les dirigeants en général. Bon, tout le monde a un mag court dans un coin de la tête, on est d'accord. Il fait du délimité. Ce n'est pas la peine de préciser. Donc, Longoria un peu dans le viseur, Gattuso, il commence un peu à être critiqué, et c'est logique, au bout d'un moment, on est quand même dans un stade où il y a eu des grands coachs qui sont passés, il peut y avoir un regard critique, tactique, tout ce que vous voulez, et parfois, Gattuso agace. Et puis, les joueurs, il y a eu cette réunion mardi, le discours des groupes de supporters, ça a été, on vous soutient, mais par contre, plus d'autres jokers, plus d'excuses, c'est la dernière réunion calme qu'on fait, sinon, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont un peu marre de certains joueurs, on ne va pas le cacher, notamment du recrutement, mais globalement, je ne suis pas persuadé que les supporters fassent une fixation sur Jonathan Klaus par rapport à ce qui s'est passé et la polémique des derniers jours. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que Klaus, c'est le joueur de champ le plus utilisé cette saison à l'OM, il est quand même dans le collimateur de ses dirigeants. Il y a deux jours, Pablo Longoria a commenté la situation de son latéral qui était annoncé partant au cours du dernier mercato. avec Jonathan Klaus, c'était une situation dans laquelle il y avait très clair dans ces choses, spécialement parce qu'on s'est parlé cette semaine, il n'y a aucun type de problème et tout le contraire. Je crois que toute la situation de la semaine dernière, ça a un impact sur Jonathan que c'est positif, spécialement parce que si on voit le niveau de l'entraînement qu'il a fait pendant cette semaine, maintenant, je tiens à lui féliciter pour le niveau d'engagement et on espère qu'il va nous donner ses continuités dans ce moment. On a besoin qu'il y ait des leaders dans ce groupe qui peuvent émerger. Jonathan Klaus, en tant qu'international et pour son niveau footballistique et son niveau de participation avec l'équipe, on s'attend qu'il fasse l'exemple de beaucoup de situations. En positif, faites attention, en positif. Voilà, ça parle beaucoup de Jonathan Klaus à Marseille. En ce moment, Pablo Longoria en parlait donc c'était avant-hier et hier, Gennaro Gattuso était en conférence de presse d'avant-match et c'est lui-même qui a remis le sujet sur la table. Écoutez-le. Je vais anticiper la question sur Jonathan Klaus parce que je sais que vous allez me poser la question sur lui. Les matchs ne se gagnent pas que le dimanche. Les matchs se gagnent la semaine pendant l'entraînement avec une mentalité, avec la volonté, avec des leaders qui existent dans le groupe. Il faut être exigeant avec soi-même et l'être avec ses partenaires. C'est à partir de là qu'on pourrait s'éloigner de cette période difficile. Jonathan Klaus, c'est un international qui joue en sélection et quand on voit les prestations à l'entraînement, on voit pourquoi il joue en sélection. Mais il faut être constant avec ses prestations. Comprenez-vous la gestion du cas Klaus 32-16 ? Alors il y en a un qui ne comprend pas, Non, non, t'es écouté. Gattouze, tu veux chez l'athlète en mode mais qu'est-ce qu'il dise ? Mais pas une seconde. Un problème Klaus ou un problème d'un joueur, en plus un joueur important, un joueur international, ce n'est pas un truc qu'on gère comme ça. Ça se gère dans... En interne ? Ben évidemment. Mais ça rapporte quoi à l'OM d'expliquer qu'il y a un problème avec Klaus c'est un joueur que tu dois peut-être vendre au mois de juin. Et là, ce soir, il y a quand même un poste très important, c'est le poste de numéro 9 avec le problème qu'il y a pu y avoir, Vitignia, pas assez bon, etc. C'est le nouveau. Le nouveau qui est utilisé dans un 4-3-3, dans un premier match au stade de Vélodrome, dans une période difficile et tout de suite, on va faire la comparaison avec Vitignia. Ben, lui aussi, ce nouveau que j'attends de regarder avec impatience et que je lui souhaite bonne chance, je pensais que l'organisation intéressante pour ce nouveau, c'était de pouvoir être deux attaquants en train de se partager le boulot, deux attaquants complémentaires qui après deviendront même complices. Là, regardez ce joueur-là, je vais le regarder et on va le regarder ensemble et on fera le commentaire. On va juste rester sur Clos quand même. Flo, l'élément déclencheur de ces tensions, c'est vraiment ce match contre Monaco au cours duquel il avait demandé à sortir. Oui, tu as employé le mot, c'est ce qui a déclenché la colère, mais c'est un peu la goutte d'eau qui, comme on dit, a fait déborder le vase dans le sens où il y avait déjà quelques tensions en coulisses. Après, il y a des choses qui sont plutôt liées à l'hygiène de vie, à la vie privée, donc on ne va pas s'aventurer là-dessus, mais en gros, ce qui est pointé du doigt, c'est aussi en interne l'attitude, un comportement qui est parfois laissé un peu à désirer, un peu de nonchalance sur certaines séances, quelques retards, et puis peut-être, voilà, on ne reconnaissait pas sur les dernières semaines de l'avis des dirigeants, moi je ne prends pas partie, ce sont eux qui le disent, le Jonathan Kloss, peut-être humble, travailleur qu'ils avaient découvert à l'OM quand il est arrivé, donc voilà, le tableau, après c'est vrai que Pablo Longoria prend la parole, Gennaro Gattuso, moi ça m'a surpris qu'il en mette une couche, en plus, je précise, et c'est important, qu'aucune question ne lui a été posée sur le sujet, il a anticipé lui-même la question. C'est lui qui va tout seul, donc ça veut dire qu'il avait aussi envie de faire passer un message, je pense que s'il veut le faire passer à ce moment-là, c'est qu'il estime, parce que la semaine dernière, au contraire, il a été questionné, voire on a insisté là-dessus, il n'a pas voulu faire de polémique sur Kloss, sauf que, en croix Gattuso, ce n'est plus le même Gattuso maintenant, parce qu'il estime qu'il s'est un peu renié, qu'il a quelque part avalé des couleuvres, qu'il a mis de côté parce qu'on était à Marseille dans un contexte un peu sulfureux où ça peut faire des étincelles si j'écarte un joueur, si je tape du poing sur la table en conf, etc. Donc, il a expliqué qu'il était un petit peu trop doux dans son management et que ce n'est pas dans ses habitudes. Et je pense qu'il n'a pas hésité à en remettre une couche parce que maintenant, il a décidé d'être un peu plus cash et quand il a des choses à dire, il le dira. Alors justement, puisque tu parles de ça, Pablo Longoriel a expliqué que Jonathan Kloss était un joueur qui fonctionnait beaucoup à l'affect, etc. Est-ce que tu ne risques pas un peu de le perdre, Jonathan Kloss, en le balançant comme ça en public ? Déjà, Nicolas, qu'on se mette bien d'accord, des joueurs qui ont besoin d'affect, des joueurs qui ont besoin de confiance, tu sais combien il y en a ? Il y en a 9,5 sur 10, tu vois ? Je ne dis pas 10 sur 10. Donc là, quand par exemple, on sort d'une réunion qui n'a pas pour moi frisé le ridicule, qui a atteint et dépassé le ridicule, une réunion à l'Olympique de Marseille avec les supporters, les dirigeants, le président, les entraîneurs, le staff, les joueurs, et pourquoi pas la famille des joueurs ? Le président n'y était pas, précision. Oui, d'accord, mais bon, il y avait quand même les dirigeants. Sincèrement, je me pince et je me dis mais est-ce qu'ils savent ? Tu n'as jamais fait une réunion, toi, coach de l'OM, avec des supporters ? Mais qui te dit ça, toi ? Je ne sais pas. Je suis en train de critiquer un truc qui s'est fait, ce n'est pas pour me dire quand par exemple on arrive dans un endroit, j'ai toujours... En quoi c'est ridicule ? C'est ça, je ne comprends pas. Surtout à Marseille, j'ai l'impression que c'est dans les habitudes. Il y a un entraîneur qui demande si c'est lui le problème, il faut me le dire et ça, ce n'est pas ridicule ça ? Ça, c'était avec les joueurs le lundi, ce n'était pas être les supporters. Effectivement, c'est une petite phrase qu'il a lancée, il s'est un peu remis en cause, il n'a pas hésité à dire s'il y a un problème avec moi et le staff, vidons notre sac et n'hésitez pas à le dire. Et ensuite, un entraîneur aussi sympathique que soit-il, ce qui est le cas de Gattuso, tu es en train de nous expliquer que maintenant, ça va changer parce que tu as été trop gentil. Mais c'est quoi ces explications, Flo ? C'est un coup de pression en gros qu'il veut mettre. On ne peut pas plutôt parler du pourquoi on utilise telle ou telle organisation et en ce qui concerne après la solution que j'appelle moi les deux jokers, des gens qui se trouvent dans une situation où ils n'ont pas de solution, c'est le caractère et le mental. Ah, ça, quand j'entends ça, je m'en rends. Tiens, on va accueillir Olivier, les gars, qui est supporter de l'OM et qui nous a appelé au 32-16. Salut Olivier. Bonjour, bonjour à tous. Salut Olivier. Alors Olivier, est-ce que l'OM gère bien le cas Jonathan Clos, selon toi ? Alors moi, j'ai un avis très étranger sur Jonathan. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils s'est servi de l'OM pour accéder à l'équipe de France. C'est aussi simple que ça. Comment ça ? Ah ben, il s'est dit, j'ai la possibilité de jouer dans un club populaire, réputé, et je vais tout donner pour arriver... Ouais mais ça c'est logique non Olivier ? Et puis Olivier, quand il sortait de l'OM il y avait des clubs. Oui, c'est logique, mais le problème c'est que maintenant il ne fait plus rien. Soit il donne tout partout, soit il ne fait rien et il se laisse terminer. C'est peut-être un peu direct. Donc je reformule Olivier, toi tu comprends les coups de pression qui sont mis par Longoria et Gattuso comme ça ? il a été si mauvais que ça ? Moi aussi, je ne l'ai pas vu si mauvais que ça. Non mais apparemment lui reproche un certain comportement d'après ce que nous faisons. Ouais, il est loin d'être mauvais évidemment. Jonathan Clos c'est un excellent joueur mais il est, je trouve, sur le comportement sous-terrain, il est en deçà. Il y a des moments où on le voit marcher avant il ne marchait pas, il ne va pas en attaque comme il faisait au début où il est arrivé à Porteille. Je trouve qu'il est un peu en deçà. Oui mais là aussi, excusez-moi de te couper, ça dépend de l'organisation et ça dépend de son utilisation. Clos, c'est un joueur de côté, appelons ça couloir, appelons ça piston, mais qui est plus offensif que défensif. C'est comme ça moi que je vois l'utilisation de Clos. Non mais là, le côté défensif, il n'y a pas de soucis là-dessus mais quand il est arrivé à l'OM, il faisait des choses qu'il ne fait plus aujourd'hui et je trouve ça dommage. Alors peut-être que j'ai tort dans ce que je dis par rapport à lui mais c'est un ressenti que j'ai et c'est à ce moment de plus en plus et apparemment il n'y a pas que moi qui le ressent. Flo, toi qui suis tous les matchs de l'OM, tu partages l'analyse je dirais ou du moins la perception, le ressenti d'Olivier ? Je suis entre les deux en fait, moi je suis d'accord avec Olivier et puis en plus c'est pratique parce qu'on en a fait un podcast et je l'avais dit aussi avec coach où je lui disais que vraiment on ne pouvait pas affirmer que depuis début décembre on retrouvait le Jonathan Clos enfin pour moi décembre-janvier les performances de Clos il était méconnaissable. Donc voilà, je l'ai dit c'est vrai que je pense que ça a joué énormément parce que s'il avait été bon évidemment l'OM lui aurait peut-être pardonné en tout cas n'aurait pas fait de vague sur certaines attitudes. Après, que Clos soit brandi comme ça comme le vilain petit canard alors qu'il y a un effectif où allez je vais être un peu vulgaire il y a quelques boulets quand même je trouve ça un peu fort je trouve ça un peu fort et donc ça veut forcément dire et on le sait qu'au-delà de l'attitude au-delà du comportement au-delà du leadership qu'il n'a pas tout ce que vous voulez il y a des tensions avec les agents il y a des histoires de contrats ce salaire qui a été augmenté il y a un an il aurait peut-être dû prolonger selon les dirigeants qui ne l'avaient pas fait à l'époque voilà je pense que l'OM voit sentir le truc voit venir le truc qu'on a un Jonathan Clos qui cet été arrive à un an de la fin de son contrat et qu'on a un joueur qui pourquoi pas pourrait se dire écoutez vous savez quoi moi je vais rester jusqu'au bout et je partirai libre c'est pas totalement impossible je pense que derrière tout ça en toile de fond il y a les tensions contractuelles Olivier merci d'avoir été avec nous merci à vous bon match ouais bon match à toi aussi Olivier merci Olivier Gennaro Gattuso est-il homme opportun pour l'OM c'est Pablo Longoria qui l'a dit il y a deux jours là également supportable de l'OM venez nous donner votre avis au 32-16 on est à 35 minutes exactement du coup d'envoi de cette première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 l'OM qui reçoit le FC Metz l'OM je rappelle qui doit s'imposer pour revenir à hauteur des places européennes qualificatives pour la conférence Ligue et Metz qui doit gagner pour espérer recoller au premier non-relégable coup d'envoi de ce match donc à 21h avec Roland Courbi sous Sam Loussaïef Le Germain et Maxime Tilliet dans un instant sur RMC RMC l'after live dis-moi coach je peux te trouver le message c'est quoi le message tu veux répondre à un message Roland il veut répondre à un message qu'on va retrouver où il y a quelqu'un qui a critiqué coach ah non non c'est pas une critique que je sois critiquable c'est pas un problème t'as l'habitude à condition qu'on soit au courant de ce qui s'est passé entre Laurent Blanc et moi c'est toi c'est une affaire entre toi et Laurent Blanc j'essaie de te retrouver ça je suis dessus tac 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 c'était à mon temps le message non il y a une dizaine de lignes ouais une dizaine de lignes je vais te le retrouver alors alors Laurent Blanc coach sinon Courbis c'est bien le génie qui a mis Laurent Blanc champion du monde entier dans le loft en 99 pour mieux le vendre ouais c'est pourquoi tu l'avais mis dans le loft c'est pas pour mieux le vendre jamais mis dans le loft tu l'as dit quoi Laurent Blanc il y avait la possibilité qu'il parte il fallait le prolonger de deux ans il venait de nous faire une saison très moyenne dans la fin de la saison il devait aller à l'Inter de Milan où l'Inter de Milan ne jouait pas la Champions League et il pouvait jouer un match par semaine et donc on l'a libéré point barre gratuit il est parti mais pas du tout il a été transféré je crois plus cher que ce qu'on l'a acheté au Barça mais si on veut parler d'une histoire Laurent Blanc et moi c'est peut-être aussi moi qui vais le chercher sur le banc du Barça qui lui donne le brassard de capitaine on l'appelle président il retrouve l'équipe de France et il est champion du monde avec l'équipe de France on est obligé quand même je suis obligé de rentrer dans certains détails sinon donc si c'est pas toi il est pas champion du monde si tu vas pas le chercher au Barça je sais pas peut-être il aurait été récupéré par un autre club est-ce qu'il aurait été en équipe de France est-ce qu'il aurait retrouvé l'équipe de France on en sait rien mais si par exemple on parle d'une affaire Laurent Blanc et moi qu'on soit au courant exactement de A à Z ça c'est mon rôle donc que j'aime je me souviens que Roland Courbis avait bien géré Laurent Blanc contrairement à ce que disent certains commentaires oh tiens bizarre tu vois Nico quand il est parti chercher Elisa Razou au Bayern ça a rien donné un Marseille Roland a sauvé Blanc et Dugarin et Roland Courbis et Flo Germain et Maxime Tilliette qui sont au Vélodrome à 21h coup d'envoi du match entre l'OM et Metz première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 Marseille qui est 8ème au championnat à 4 points de la première place européenne à 6 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions l'OM qui compte 29 points après 20 journées c'est son pire bilan à ce moment de la saison depuis la saison 2015-2016 vous vous souvenez de l'entraîneur à l'époque ? Michel c'était le bon vieux temps quelle est la responsabilité de Gattuso dans ses résultats ? voilà ce qu'en dit Pablo Longoria j'ai beaucoup de confiance en général je le vois avec beaucoup d'énergie beaucoup de détermination aujourd'hui j'ai pu regarder l'entraînement j'ai vu une personne pleine d'énergie pleine de force pleine de détermination et avec un message fort je crois fièrement qu'il est la personne opportune dans ce moment c'est une personne avec laquelle je donne toute ma confiance dans ce moment spécialement parce que je vois comment il cherche de trouver des solutions et je suis de son avis le contrôle de tous ces petits détails augmenter notre mentalité notre agressivité spécialement le niveau d'engagement de tous nous qu'on donne quelque chose en plus ça va nous porter des résultats Gattuso est-il la personne opportune pour l'Olympique de Marseille comme le dit Pablo Longoria venez nous le dire au 32-16 Flo t'as commencé à y répondre tout à l'heure tu dis qu'il y a des voix qui commencent à s'élever à l'encontre de l'entraîneur de l'OM quand même c'est normal c'est normal écoute Gennaro Gattuso malgré tout c'est surtout dans le discours et moi je vous rejoins je rejoins coach c'est vrai que des fois on aimerait peut-être un peu plus de certitude sur son style de jeu sur pourquoi par exemple il ne maintient pas tel système on sent que c'est un peu flou dans l'esprit de Gennaro Gattuso donc c'est vrai que ça agace ce qui agaçait beaucoup c'était le recrutement et maintenant c'est logique plus les semaines passent plus il y a les interrogations le concernant donc Gennaro Gattuso aussi faudra surveiller une éventuelle quelques manifestations de mécontentement au cas où il y avait un mauvais résultat rapidement parce que quand on a écouté le son de Pablo Longoria on a l'impression qu'il présente un préparateur physique et un psychologue ou un coach mental est-ce que toi tu as des retours des joueurs ou des entourages sur l'apport du terrain de Gattuso écoute c'est vrai que maintenant que tu me poses la question les principaux retours qu'on a c'est surtout sur le management et d'ailleurs l'OM l'a pris pour ça sans se cacher quand Gennaro Gattuso est arrivé les premières questions logiques que tu poses aux dirigeants avant même une conférence de presse c'est pourquoi ce choix parce que c'est un meneur d'homme et on a besoin d'un coach qui va relever la tête aux joueurs et effectivement il est resté un petit peu là-dessus au point du coup de peut-être ne pas être naturel totalement parce que pour concerner son vestiaire et pour ne pas se le mettre à dos on en parlait tout à l'heure il a décidé peut-être de moins faire du Gattuso et de ne pas être trop dur trop cash ou trop définitif dans certaines décisions par exemple pour faire des choix et écarter un joueur donc pour moi ce qui revient tout le temps en tout cas dans la majorité des conversations c'est ce rôle de meneur d'homme et c'est vrai que des inquiétudes un peu voire des interrogations sur son apport tactique que j'aimerais préciser donc quel que soit l'entraîneur il y a un effectif qu'on a la prétention quand même de bien connaître et il y a des joueurs qui sont difficiles à remplacer après c'est pas se chercher des excuses mais quand dans l'effectif de l'OM tu perds Rongier Verretou tu n'as pas la solution pour les remplacer il faut que tu arrives Condombia je le mets moi peut-être comme des erreurs d'un garçon qui a passé sa carrière à l'infirmerie et qui est souvent blessé et même trop souvent blessé donc il est venu tant mieux bienvenue à Condombia ensuite c'est pas être un génie que de s'être aperçu que les deux latéraux de l'OM c'est à dire des pistons sont faits pour jouer avec trois arrières centraux donc cette base là après on parlera des trois des trois attaquants cette base là indispensable pour qu'on soit solide et quand on est solide on a facilement la confiance on ne l'a pas du côté de l'OM et c'est pas fini je suis plus gentil je vais être méchant maintenant il faut du caractère et le mental pour jouer à l'OM les amis calmons-nous essayons de regarder ce qui est possible et le duo qui a été d'ailleurs surnommé Rongetout le duo Rongier-Verretout il n'y a pas la possibilité de les remplacer on est sûr qu'on s'affaiblit et bien ça fait rien on va pas jouer à neuf on va bien trouver des solutions mais les solutions c'est pas justement le 4-3-3 avec Unai en numéro 6 mais donc tu réponds à la question Roland ça veut dire que Gattouzou c'est peut-être pas l'homme technico-tactiquement comme disait alors au sein de la situation pour le moment il a besoin lui aussi de se remettre en question il y a des périodes où tu es inspiré des périodes où tu ne l'es pas je suis bien placé pour le savoir là si Gattouzou ne s'est pas aperçu que dans son effectif Mbemba c'est un ami à moi qui me disait l'après-midi je ne m'en étais même pas aperçu quand il n'est pas là l'OM gagne très rarement donc là il est encore avec le Congo mais il y avait la possibilité d'avoir méité pour faire le 3ème arrière centrale et la charnière Balerdi et Gigo on l'a déjà vue mais on a surtout vu qu'elle était moyenne les gars on va accueillir Arnaud qui est supporter de l'OM et qui est devant le Vélodrome il va assister à ce Marseille Metz salut Arnaud oui bonsoir l'équipe bonsoir à tous salut Arnaud bon allez comment l'ambiance aux alentours du Vélodrome le problème c'est la météo ça n'aide pas c'est ce que disait Flo il n'y a plus de saison c'est compliqué quand il pleut on ne peut pas s'assembler faire ce qu'il faut avant on va revenir sur autre chose que vous disiez ce soir après entre guillemets je ne vais pas appeler ça un coup de pression puisque les mots sont forts mais le coup de pression qu'il y a eu un peu par les groupes de supporters à l'OM il est normal et il est justifié parce qu'on n'a pas pas l'OM à cette place là au cours de la saison dans cette place là on vise forcément avec un club comme l'Apix de Marseille on vise des sommets on vise le haut du classement on vise les 5 places là on a eu une période qui est très difficile on a eu la Cannes qui nous a pris la idée de pas mal de joueurs mais voilà contre ce soir qui malheureusement on peut le dire met ce respect de l'équipe qui est un mal classé qui joue le maintien on se doit quand même histoire de prendre les 3 points on leur a lancé un défi qui a été de ne pas faire un match jusqu'à la fin de la saison c'est un défi qu'ils doivent relever mais malheureusement ce soir moi je parle à mon site personnel je ne parle qu'à mon site personnel pour moi ce serait un échec de prendre qu'un point contre Metz ça c'est ce soir ça on est d'accord mais Arnaud Arnaud juste pour revenir au débat autour de Gattuso est-ce que pour toi c'est la personne opportune comme le dit Longoria pour entraîner l'OM le problème c'est que la personne opportune on connait l'Olympique de Marseille on le sait que c'est un club à profession il faut aussi pas forcément que c'est de la part de l'entraîneur mais de la part des joueurs il faut s'en faire investi il faut avoir envie de porter ce maillot il faut avoir envie de jouer se donner 95 minutes à fond pour porter ce maillot donc après le problème il y a des problèmes tactiques il y a des problèmes techniques le recrutement de Longoria je ne le comprends plus depuis 2-3 ans parce qu'ils nous habituaient entre guillemets sans dénigrer les joueurs qu'on a actuellement et qui comblent nos feuilles de match mais on a été habitué à des Guendouzi à des Sanchez à des Hunter à des joueurs de calibre qui ont quand même porté l'Olympique de Marseille l'année dernière à un meilleur niveau au plus des résultats du classement qu'on a eu on a vu une plus belle équipe sur le papier après Arnaud je te coupe je ne comprends pas le recrutement Arnaud Arnaud juste un truc ça fait quelques semaines qu'on entend les Longoriens nous habituent à des Guendouzi des Hunder vous avez oublié ce que vous leur avez mis à ces joueurs-là aussi parce qu'ils se sont fait tailler à l'OM aussi les Guendouzi et les Hunder ils se sont fait tailler les gars aussi je vais te dire la vérité que ce soit entre guillemets un joueur de calibre international avec la Renaud Mekila ou un joueur de petite équipe qui vient il n'y a pas de tailler pas tailler l'Olympique de Marseille on le sait que c'est un club à pression et que quand on vient on attend un minimum de nos joueurs qui mouillent le maillot et qui donnent les prestations qu'il faut sur le terrain donc après on le sait qu'en tant que supporter de l'Olympique de Marseille on est très exigeant on est très investi parce que c'est la seule chose qu'on a dans notre ville c'est justement l'amour pour notre club l'amour pour notre équipe et tous les gars qui sont là tous les matchs à venir qui sont rippleux par temps de neige par temps de pluie qui font les déplacements qui vont devoir passer outre certaines priorités dans la vie pour que ça fasse l'OM avant tout on se doit de cracher ses poumons sur le terrain et si tu t'appelles Under que tu t'appelles Sanchez tu peux t'appeler Cristiano Ronaldo ou Messi je te le dis pour moi ce sera exactement la même chose là on ne parle pas de calibre de joueur on parle d'investissement qu'on a à porter serment ses couleurs et à défendre ses couleurs sur le terrain oui mais Arnaud même après ton long monologue oui mais même après ton long monologue est très bien donné à l'antenne moi je ne suis pas sûr que les joueurs qu'on a cités ils n'aient vraiment pas donné satisfaction moi Under je l'ai rarement trouvé moins bon Sanchez pareil vous l'avez déchiré au début et maintenant vous le réclamez tu dors quand il a fait excuse moi je te coupe tu dors quand il a fait quand il a fait les matchs d'entraînement et qu'il a fait les premiers résultats de la saison qui ont été catastrophiques on lui a taillé un short monstrueux un truc bien sûr logique et après qu'est-ce qu'il a fait tu dors il a manié l'équipe il a transformé l'équipe il a placé les joueurs là où il fallait il a vu avec la direction pour faire le recrutement qu'il fallait pour nous permettre de monter l'équipe qui nous permettrait de monter vers les sommets et je suis désolé on a peut-être cagué sur la scène de saison et il y a Lens qui était au coude à coude avec nous et ça a été très compliqué mais je pense qu'on s'en est quand même très très bien sorti sur la scène de saison et sur l'équipe qu'on a eu avec tu dors sur la fin par rapport au début le message est passé en tout cas Arnaud bon match à toi Arnaud allez merci les gars salut Arnaud il n'y a plus d'affaires le 32-16 vas-y Flo tu voulais intervenir voilà c'est Max d'autres éléments de contexte à l'intérieur du stade avec des banderoles déployées là notamment du côté du virage sud de belles paroles depuis juillet pour un fiasco dès février maintenant taisez-vous et agissez le message du virage sud et côté nord il y a plusieurs banderoles également en deux avec les Dodgers qui demandent d'être des hommes soyez des hommes respectez votre parole et à côté d'eux les fanatiques n'oubliez pas que porter ce maillot est une chance lui faire honneur est un devoir alors bougez-vous avec trois points d'exclames et à noter que du côté des ultras cette banderole que citait Maxime les ultras eux n'étaient pas à cette fameuse réunion de mardi il y avait deux groupes de supporters qui n'étaient pas représentés les MTP je ne sais pas trop pourquoi les ultras c'est surtout depuis quelques mois il y a un peu de distance prise de leur part vis-à-vis de la direction et des dirigeants en général donc on s'attendait il y avait déjà eu une banderole assez sain de l'an de leur part lors du dernier match donc les ultras sont bouillants ces derniers temps et ils mettent la pression en tout cas on l'a compris Gattuso est la personne opportune pour entraîner l'OM comme l'a dit Pablo Longoria supporter de Marseille on vous attend au 32-16 est-ce qu'a fait Ben qui est en direct avec nous dans l'afterlife salut Ben bonsoir l'équipe bonsoir coach bonsoir tout le monde salut Ben alors Ben toi tu as un avis très tranché également sur cette question bah oui tout à fait je rejoins un peu le lutteur précédent je suis un peu d'accord avec lui effectivement pour moi Gattuso ou pas Gattuso ça va être compliqué la saison j'ai un peu peur les amis moi je pense ça va être très long le recrutement qui a été fait je rejoins moi c'est médiocre je pense qu'on essaie de faire du City ou du PSG mais on n'a pas l'argent voilà on n'a pas les sous donc on prend un peu les opportunités on va nous chercher un joueur en Suède un joueur en Amérique un joueur par-ci par-là en Italie et voilà et bien on bricole on bricole on bricole beaucoup et au final bah voilà on galère en groupe de France on galère je pense qu'on va guerrer contre Metz ce soir c'est sûr et certain et t'en penses quoi de Gattuso précisément toi ? non Gattuso moi je pense qu'il c'est le classe effectivement après comme dit coach faire les réunions les patatis les patatas je pense que ça sert pas à grand chose mais bon Gattuso il fait ce qu'il peut peut-être que c'est pas un mauvais bourg mais je pense que les limites vont être vite atteintes il n'a pas l'effectif non plus il n'a pas l'effectif qu'il devrait avoir les B ont été pipés à mon avis je ne sais pas quand il a signé son contrat ce qu'on lui a promis mais voilà je pense qu'il s'appelait peut-être on a pas c'est vrai Flo on l'a senti dans les banderoles on le voit également dans le discours des supporters qui nous appellent au 32-16 mais les oreilles de Pablo Longoria ils commencent à sévèrement siffler là quand même Flo oui je ne sais pas à quel moment je situerais le début enfin un début de fracture ou des premiers d'août mais peut-être déjà l'hiver dernier c'est vrai qu'il y a eu quelques incompréhensions par rapport au Mercato le prix de Vitinha etc et puis honnêtement je pense que cet été le Mercato n'a pas plu il y avait d'ailleurs un décalage je trouvais ça assez frappant entre l'enflammade made in réseaux sociaux et puis la réalité des supporters marseillais qui étaient un peu sceptiques pourquoi on fait partir Alexis alors que dans un autre temps c'est pour ça que je parle des réseaux sociaux on allait accueillir Eliman Ndiaye à l'aéroport et on pensait qu'Obameyang il aurait tout de suite Alexis Sanchez dans chaque jambe il y a eu beaucoup de doutes cet été et je pense que on n'a pas trop compris certaines choses comme certains changements de coach etc Marcelino il a eu du mal à faire l'unanimité c'était le choix de Pablo Longoria et je pense que tout ça lui a lui a porté préjudice Ben merci de nous avoir appelé au 32-16 bon match à toi Ben merci les amis tu reviens quand tu veux Ben 20h42 vous êtes sur RMC à 21h coup d'envoi de ce Marseille-Messe première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 l'OM 8ème de L1 face à des Messins premier relégable tiens les grenats sont-ils calibrés pour la Ligue 1 32-16 supporters des grenats des Graouli on vous attend au 32-16 c'est vrai que statistiquement c'est quasiment une saison sur deux en Ligue 2 depuis 10 ans le FC Metz mais là il y a Mikotadze qui est revenu mais il paraît que c'est pas la crise c'est pas moi qui le dit le match de ce soir je regardais le calendrier il y en a un de match c'est Metz-Montpellier le prochain match alors là les deux équipes sont dans une situation compliquée supporters de Metz on vous attend avec Roland Courbis avec Flo Germain Maxime Tiliad qui sont au Vélodrome avec Ousem Loussaïef le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot également qui est là on vous attend à tout de suite sur RMC Bonjour à tous c'est Jean-Christophe Drouet il y a Fred qui dit entendre on va galérer Paris contre Metz pitié les gars on est l'OM c'est vrai il n'y a pas de tort Fred Fred tu n'as pas de tort Fred tu n'as pas de tort Fred Metz et Troyes les deux clubs rois de l'ascenseur bonjour les trois muscotaires comment allez-vous salut Johnny t'es en pleine forme Johnny qu'est-ce qui est Grenat qui monte et qui descend très drôle Mr Manhattan très très drôle mon gars Bologna ils ne sont pas calibrés le club oui Nicolas Villas allez Benfica ça fait autant qu'on n'a pas fait une mise à jour du championnat portugais ça donne quoi ? Benfica en tête ? toujours serré là-haut ça joue sans cervelle ils sont comment Porto ? ça se tient à deux même avec leur instabilité de présidence ben là il y a les élections en avril mais c'est chaud là et alors Villas-Boas il va jusqu'au bout ? ouais ouais il a monté son QG de campagne et tout là c'est stylé il a Georges Costa Manich ah ouais il a tous les anciens ? non pas tous c'est kiff kiff mais là Sergio Conceissan Pinto d'Acostel a fait son meeting de présentation de candidature et Sergio Conceissan il n'a jamais voulu se mouiller publiquement et là il y était ah donc là ils se sont pris dans les bras ils se sont chialés les deux et tout c'est un truc de ouf donc si Villas-Boas prend le club non je pense après ça va rien dire il le saute ? non je pense pas mais je pense qu'il va partir de lui-même quoi qu'il arrive en fin de saison mais pour couper ou pour essayer d'aller chercher un autre truc ? non il en a marre frérot il a battu le record de et lui il fait que du bricolage il perd sa meilleure jour tous les six mois dans 15 minutes exactement l'OM reçoit le FC Metz première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 on est avec Roland Courbis Metz 16ème de Ligue 1 trois points du premier non relégable qui a plutôt intérêt à gagner ce soir les Lorrains qui sont sur une série de sept défaites de suite en Ligue 1 c'est jamais arrivé dans l'histoire du club depuis 1950 et après la dernière défaite contre l'Orient des supporters ont manifesté leur colère en interne les rapports entre Pierre Dréussi et Boab Delatari qui sont directeurs du football et coordinateurs du recrutement des Messins sont tendus ça sent la crise à Saint-Symphonien mais Laszlo Bologny préfère une autre expression la crise pour moi c'est quelque chose de laquelle il arrive comme ça d'un coup à la surprise je ne dirais pas crise c'est une difficulté une difficulté laquelle on connaissait bien avant et de temps en temps on pensait que peut-être on est capable de résister avec plus de facilité on se rend compte que c'est difficile voilà c'est difficile ils préfèrent pas parler de crise je vous rappelle sur les dix dernières saisons Metz a passé on a passé 4 en Ligue 2 6 du coup c'est la 6ème en Ligue 1 est-ce que Metz s'est calibré pour la Ligue 1 32-16 c'est vrai Roland quand on voit une équipe comme ça qui fait sans arrêt l'ascenseur on se dit qu'elle a un peu le cul entre deux chaises ce qui est bizarre c'est d'arriver à suivre un petit peu son parcours parce que jusqu'à il y a 7 matchs de ça ils étaient tranquillement au milieu du tableau même quand ils perdent là ça a quand même continué il n'y a jamais de gros scores c'est un petit but aller 2-1 1-0 et là on va quand même attendre de voir avec Mikitadze qui est revenu qui va apporter un plus sur le plan offensif bien sûr c'est sûr qu'ils vont jouer le maintien jusqu'à la dernière journée mais la possibilité de se sauver peut-être aussi par les barrages elle ne va pas s'arrêter ce soir tu parlais du calendrier sur les 4 prochains matchs il y a 3 déplacements quand même pour Metz il y a Marseille ce soir Montpellier Nantes et il y aura la réception de Lyon entre temps Montpellier c'est à Metz non non c'est à Montpellier ah d'accord il se déplace encore il y a 3 déplacements il y a après Montpellier il y a après Montpellier ils reçoivent Lyon et après ils vont à Nantes ouais c'est pas facile coach coach parlait de Georges Mikotadze il a déjà joué 3 matchs depuis son retour le problème on sait on sait que c'est un buteur la saison passée elle a mis 24 buts en Ligue 2 ainsi de suite mais le problème c'est que cette équipe de Metz elle est quand même très axée vers la défense c'est l'équipe qui a le moins de possession du championnat l'équipe qui se crée qui a le moins d'occasion qui tire le moins au but donc c'est compliqué de briller dans cette équipe et c'est vrai que la série actuelle elle est vraiment pas bonne du tout et pour l'envoyer ça va être compliqué c'est très intéressant ce que tu nous dis mais moi je me dirais même avec très peu d'occasion c'est quand même un plus je vois pas un joueur dans l'effectif qui est au dessus de lui pour être appelons ça le finisseur bien sûr oui mais toi tu les vois descendre au parlement sans faire de la projection c'est vrai que là les stats que nous donne Maxime elles sont quand même inquiétantes ils ont une bonne tête de relégable à l'instant T bien sûr oui mais la possibilité déjà de faire les barrages je pense que c'est fort possible et qu'est-ce que t'en penses toi je te donnais la fameuse stat sur les dix dernières saisons ils en ont fait quatre en Ligue 2 c'est la sixième en Ligue 1 ils font une saison sur deux ils font l'ascenseur tout le temps comment on essaye de stabiliser comment on fait pour franchir ce cap pour se stabiliser effectivement il faut que tu te débrouilles de trouver un peu plus d'argent pour arriver à faire disons un recrutement un peu plus un peu plus supérieur à ce qu'on a pu voir on le rappelle le FC Metz qui est la sixième de Ligue 1 avec trois points d'avance de retard pardon seulement sur Lyon qui vont affronter donc d'ailleurs du coup dans deux matchs de cela et puis on parlait également de tous les problèmes internes il y a des bisbis en interne les supporters certains supporters qui ont manifesté leur colère c'est un peu parti en vrille après la défaite contre l'Orient c'est vrai qu'ils risquent de piquer quand même la défaite contre l'Orient là Roland ça faisait une éternité qu'ils ne gagnaient pas les Merleux ça c'est sûr que c'était un match qu'on peut parler d'un match à six points et là Lorient a fait vraiment ce qu'il fallait faire parce qu'une défaite de Lorient ça aurait été pour eux encore plus compliqué que la situation de Metz aujourd'hui 20h50 vous êtes sur RMC dans 10 minutes coup d'envoi de ce Marseille-Messe première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 supporter de Metz de Marseille on vous attend au 32-16 avec Roland Courbis sous Sem Loussaïef avec Feux Germain et Maxime Tilliette petit rappel des compos les gars s'il vous plaît allez du côté de l'OM c'est une compos sans trop de surprise on verra effectivement le positionnement des milieux de terrain Paul Lopez dans le but Gigo et Balerdi en charnière centrale sur les côtés à droite latéral droit Jonathan Clos à gauche Quentin Merlin au milieu de terrain Asdin Mounaï Jean Onana et Amine Harit et trio offensifs composés donc de Iliman Ndiaye de Pierre-Emerick Aubameyang qui entoure Faris Mounaïa sa première titularisation avec l'OM et encore plus au Vélodrome et côté Messin on passe vraisemblablement à une défense à 5 avec Alexandre Oukidja dans les buts les 3 axios Christophe Herre Ismaël Traoré et Sadibou Sané couloir droit Kevin Vanden Karkov couloir gauche le capitaine Mathieu Udol un milieu à 3 avec Kevin Endoram Amine Kamara et dans les Jean-Jacques et puis devant les deux attaquants de retour à Metz cet hiver DJ Lam Kelze et George Mikotadze et on va parier sur ce Marseille-Mess Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax et avec Johan Guillet comment il va celui-ci ? il va très bien il est toujours aussi joli c'est en pleine forme mais évidemment c'est vrai qu'il est joli content de vous retrouver par exemple je sais pas alors comment sont les causes alors Marseille-Archifavoris Marseille-Archifavoris évidemment à 42 la victoire des Fosséens le nul est à 4,50 Metz est à 8 Metz c'est 7 défaites consécutives sur ces 7 défaites il y en a 5 par exactement un but d'écart je te vois je te vois c'est un démon c'est un démon forcément Marseille qui s'impose par un but d'écart c'est coté à 3,25 ça me plaît c'est pas mal Roland tu le sens bien tu vois quoi grosse victoire de l'OM 1-0 non je m'amuse avec Frosco puisque je pense que Metz est capable pardon tu penses que Roland c'est un bouche-à-bouche attends allez le bouche-à-bouche on va kiffe ça regarde excuse moi allez prend le temps t'inquiète l'émotion les mecs prends le temps c'est l'émotion dès que je suis là des bouche-à-bouche il a lu Pires Pouget sur le chat de la chaîne YouTube de l'After il s'en remet pas voilà Lionel t'es bien c'est merveilleux voilà Cristal t'es allé si bonne comme disait Guirou merci Lionel Charbonnier Lionel comme il a joué au cer il a toujours traité avec une bouteille j'ai avalé de travers bon ça va mieux donc 3 3 scores le 1 partout le 2-1 et le 3-1 pour le 1 le 1 partout le 2-1 ou le 3-1 pour l'OM c'est coté à 3,30 mon coach c'est pas mal ça je peux faire un pari à la déco la véloce vas-y c'est qui toi but de Gigo pareil cote à 9 je l'ai énorme il y a Alio qui nous a proposé dans les podcasts but de Jonathan Klos ils vont un défenseur marqué en plus lui il a été critiqué je l'attends sur le prix de France et du coup si on fait Gigo ou Klos je crois qu'on est à 4,30 ou un truc comme ça je trouve que la cote c'est pas mal du tout à Klos j'y crois pas moi t'as quoi comme buteur vous voyez pas messe marqué vous les gars ce soir à part Ami Kota Z Ami Kota Z qui est coté il est à 4 alors attends il est à 4 Lamine Kamara c'est celui-là Lamine Kamara je te le cherche tout de suite il est à 15 ah c'est pas mal je vois Lamine Kamara c'est pas mal ouais je sais pas moi je vois plus un Christophe Erel sur un coup de carité cote à 22 là Gigo 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 et Erel Gigo contre son camp sinon messieurs ce qu'on peut regarder Gigo et Erel 140 c'est cadeau c'est pour moi un but de la tête d'une des deux équipes coté à 2,70 ah c'est pas mal ça j'aime bien ça j'aime bien ça sur coup de carité très bien j'aime bien merci beaucoup Yoann tous les paris à retrouver sur rmcsport.fr Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflits familiaux addictions retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 0974 75 13 13 appelle non sur d'accès on a vu avec ton magnifique merci beaucoup mon coach d'avoir été avec nous bah écoute j'ai laissé la gorge mais c'est pas grave oui mais le chat est resté donc tout va bien ah du coup on t'appelle qu'est-ce qu'il y a Flo ? je sais pas tu voulais savoir comment ah vas-y tu l'agissais vas-y vas-y c'est maintenant oh le timing ah je connais mon vélo drop ouais c'est pas fou il est là pas ouf pas ouf t'as raison aucun sifflet non non aucun sifflet ou alors il y a eu 2-3 quoi t'as raison un petit groupe de 20 personnes c'est Maxime c'est Maxime parce qu'il a dit on va pas laisser Nico seul c'est lui qui a trouvé du coup il était là il est tellement corporé de cet homme là j'adore merci Roland Lionel Charbonnier arrive dans un instant restez avec nous dans 5 minutes coup d'envoi de ce match entre Marseille et Metz première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 je vous rappelle Marseille doit s'imposer pour recoller aux places européennes Metz doit gagner pour espérer recoller au premier nom relégable coup d'envoi de ce match dans un instant on vous attend au 32-16 qui est ouvert pendant le match le chat de la chaîne YouTube de l'After également à tout de suite sur RMC RMC l'Afterlive et quelle classe ce lieu au charbot et t'es tellement beau il a fait une photo non parce qu'il a fait une photo avec ma veste qui est là-haut à mon bureau c'est Thibaut il me l'a envoyé j'ai eu du mal à rentrer dedans il y a un gigot qui fait du MMA et quelle classe ma main elle passait pas dans le... mais pourquoi t'es classe comme ça t'étais où ? mais non mais sérieusement tu peux nous dire c'est quoi tes rendez-vous ou pas ? c'est des rendez-vous pro ou ? pro cheval ou pro... non c'est pour les... comment t'appelles ça ? l'école des maternelles ou ça ? la maison des maternelles la maison des maternelles l'école des maternelles moi je serais que c'était l'école maternelle non c'est la maison des maternelles mon gars voilà on a décidé de faire de la grande télé dis-moi moi j'ai flippé deux secondes parce que j'ai cru qu'il fallait que je fasse du bouche-à-bouche à Roland c'est pour ça que t'as bien fait de ramener une bouteille d'eau t'as bien fait de ramener une bouteille d'eau de là lui faire du bouche-à-bouche merde bonsoir les beaux gosses bonsoir tout le monde bonsoir ma poussinette et ben on embrasse ta poussinette ça va sinon Lyon ? ouais t'es en pleine forme ? ça fait un moment qu'on s'est pas vu bah non parce qu'il n'y avait pas de match le vendredi ah la semaine dernière même la semaine d'avant aussi ah si t'étais là ça va tout va bien ? ah non tu sais pourquoi ? parce qu'il y avait eu les problèmes de les grèves les agriculteurs les grèves ah bah là putain le prochain week-end ça va être chaud pourquoi ? c'est quoi la neige ? ça va être les retours du ski je crois qu'il y a de la neige en plus qui est prévu ah bah là oui ça tombe tu bouges pas ? quand c'est comme ça ? ça tombe il y en a qui sont au ski qui nous écoutent ? je pense hein dites nous il y en a peut-être qui nous écoutent en mangeant une bonne fondue la bonne vie putain une bonne raclette j'irais bien au ski là je suis de la vérité non pas moi sérieux ? j'aime pas le ski ? toi genre tu skis toi ? bah moi si j'avais pas les genoux en vrac moi si j'avais skier je skierais hein non c'est trop bien RMC l'after live où sommes-nous saillage Nicolas Villas 20h56 dans une poignée de seconde coup d'envoi de la première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 Marseille face à Metz Marseille qui doit gagner pour espérer recoller aux places européennes Metz qui doit gagner pour espérer sortir de la zone rouge du moins recoller aux premiers non-relégables Lionel Charbonnier nous a rejoint salut mon Lio salut Nico salut Ous salut à tous alors c'est quoi Flou et Florent Germain et Maxime Tidiet qui sont trouvés le drôme vont nous faire la gentillesse de nous rappeler les deux onces de départ avec plaisir avec plaisir du côté de l'Olympique de Marseille dans le but Paolo Péz la défense de droite à gauche Jonathan Clos Samuel Gigo Léo Balerdi et Quentin Merlin au milieu de terrain Jean Onana Asdin Unai Georges Mikotadze tous deux de retour au FCMS cet hiver et je vous rappelle on a beaucoup parlé de la série de défaites du FCMS 7 défaites de suite en Ligue 1 ce qui n'est pas arrivé depuis 1950 quand même on rappelle Marseille c'est une victoire sur les 6 derniers matchs et celle face à Thionville du Zitanos en Coupe de France ces 4 matchs en victoire en Ligue 1 ils n'ont pas gagné en Ligue 1 en 2024 les Marseillais encore un Lionel ouais c'est pas bien et puis en plus c'est pas que quand tu regardes le jeu t'es pas rassuré avec ça tu te dis tu dis pas que ça va aller mieux ah bah non non enfin pas pour l'instant alors là on espère on va voir la composition c'est le 4-3-3 que nous annonçait Flo Germain tout à l'heure mais Unai il faut regarder comment il va placer son milieu si mais Unai vous êtes sûr qu'Onana ça va pas être lui le plus bas Onana aussi tu vois Unai où toi ? un peu plus bas ah plus bas oui oui on a vu Unai en pointe un peu plus haut avec Harit en relayer je sais pas je pense après à Lyon on a vu sur séquence quand même Unai point de basse et Onana un cran au-dessus la logique il faudrait que ce soit Unai et Harit un peu plus haut et Onana point de basse mais c'est vrai que il n'y a pas de logique avec Grinot le système qui a été testé cette semaine a parfois été différent je pense que ça va être Onana devant la défense d'après les premiers éléments d'après les premiers éléments de l'enquête et de sources concordantes on part sur un un Onana qui serait devant la défense en tout cas vu le positionnement d'Azdine Unai coup d'envoi imminent il y a encore une petite banderole et le propriétaire fallait bien qu'il prenne pour son grade un petit peu chacun son tour McCourt 8 années d'échec et de négligence le message à l'instant des Fanatics qui est-ce qu'a pris ce soir ? Klaus Rino non non Klaus il n'a pas pris Gattuso alors on a suivi effectivement l'annonce de la compo et à la fin le speaker dit et le coach Gennaro et la personne n'a repris Gattuso et il y a eu franchement quelques petits sifflets des sifflets très très léger mais bon mais franchement tu mets n'importe quel coach aujourd'hui dans la configuration actuelle avec l'effectif qu'il y a je ne sais pas moi tu as un sortier incroyable non je ne vois pas dis-moi un coach qui serait capable de s'en sortir avec cet effectif franchement c'est compliqué Roland peut-être Roland Courbis il n'y a qu'un salope vous le connaissez tous il n'a pas envie coup d'envoi donné par les Marseillais ici au Vélodrome l'OM qui doit réagir place aux actes après les réunions du début de semaine et puis l'espoir pourquoi pas en jouant les premiers les Marseillais c'est ce qu'il disait de passer un bon week-end et d'essayer de se rapprocher petit à petit du podium le ballon pour les Olympiens avec Amin Arit qui tente d'alerter Pierre-Emerick Aubameyang Onana est bien devant la défense en sentinelle comme on dit entouré de Harit et de Asdinounaï qui d'ailleurs joue assez haut Maxime très haut quasiment sur la ligne de Faris Moumbagna qui essaye de se déplacer entre les milieux et les défenseurs mais ça on va scruter quand même l'évolution du soutien des supporters parce que les minutes vont jouer en la faveur des Messins puisque le public marseillais pourrait se retourner contre ses hommes pour le moment ce n'est pas le cas et plutôt des encouragements envers les joueurs marseillais et attention la perte de balles des Marseillais le premier ballon touché par Faris Moumbagna et là c'est Lamelze qui va essayer d'entrer dans la surface de réparation de tenter un petit crochet et d'obtenir un corner Didier Lamquelze qui a été effectivement solide et surtout est allé provoquer Balerdi puis Gigot la charnière marseillaise ce soir et ce sera un corner en faveur c'est le style de jeu des Messins depuis longtemps maintenant ils jouent en bloc bas et après ils se projettent et attention attention à Lamine Kamara il a montré son talent lors de la canne mais également lors de la première partie de saison avec le FC Mest le talentueux Sénégalais qui va frapper ce corner oui c'est rentrant Lamine Kamara effectivement tous les Marseillais sont dans la surface de réparation pour défendre 0-0 1 minute et 30 secondes de jeu c'est Mikota au deuxième poteau la reprise de Volet contrée par Jean Onana qui avait mis les mains dans le dos pour éviter le pénalty casquette et notamment Onana Pruijigo demande à tout le bloc marseillais de ressortir la volée semblait bien partir messieurs 0-0 il était vraiment bien équilibré Georges Mikota Tadze qui a pris le temps de laisser attention le grand pressing de la part de Faris Moumbagna qui n'a pas hésité pas normal cette passe qui a forcé c'est vrai que la passe elle n'est pas terrible elle n'est pas cadeau c'est pas cadeau pour Okidja la passe en retrait Flenax avec un rebond il faut vraiment il faut y sortir il y a un bon rebond devant effectivement Okidja qui tente de contrôler il parvient à dégager mais gros pressing de Faris Moumbagna qui a touché un ballon il était en pivot donc dos au but et puis là qui n'a pas hésité à aller au bout de son effort pour gêner la relance du gardien on va le scruter ce soir évidemment pour sa première au Vélodrome mais au niveau débauche d'énergie on sait que Vitinha n'était pas non plus le dernier à faire les efforts on va voir s'il est capable d'amener un peu plus que l'attaquant portugais exactement dans un registre un peu différent sauf que il est sur un côté non non il est dans l'axe Moumbagna il est dans l'axe c'est Aubameyang mais Vitinha quand il a été aligné ces derniers temps Aubameyang est à gauche oui c'est ça Aubameyang à gauche Moumbagna dans l'axe et Ndey à droite c'est une ligne de trois attaques Unai qui a le ballon ça joue en triangle avec Klos Klos son premier ballon le centre de Jonathan Klos qu'on a vu mieux centré par moments parce qu'il y avait Aubameyang au deuxième qui ne demandait qu'être servi mais il aura d'autres occasions de briller pourquoi pas l'international français ça ressort pour les messieurs il y a un 4 contre 3 attention il y a Mikotabzé qui attend le ballon notamment dans l'axe et on tarde un centré on tarde beaucoup trois centrés Didier Lamkelzé qui a très mal joué le coup il y avait un 3 contre 1 un 3 contre 1 à bien négocier qui fait cette passe là ? Didier Lamkelzé qui est de retour qui a été buteur le week-end dernier face à Lorient et qui l'a très mal négocié il n'y avait qu'un truc à ne pas faire c'était ce qu'il a fait je ne sais pas comment vous l'avez vu l'action les gars du stade devant notre éco on a l'impression qu'il était ralenti par le terrain ou par quelque chose c'est vrai que la pelouse c'est pas dingue les gars vous le disiez qu'il pleuvait pas mal à Marseille aujourd'hui et puis il y a eu le match du 15 de France aussi vendredi dernier il y a eu une semaine tout pile ici avec nos amis erlandais c'est pas un bon souvenir mais la pelouse elle a gardé les traces également mais c'est impressionnant quand même ce qu'il a fait Lamkelzé parce qu'il a deux possibilités parce que Gigo venait vers lui et ensuite Gigo s'est dit bah tiens lui il est côté gauche Lamkelzé il y a Gigo qui vient au départ et après il se dit non je vais aller plutôt sur Mikotadzé donc ça ouvre la porte pour Lamkelzé et là tu sais pas ce qu'il fait il veut s'entrer mais il peut même y aller tout seul oui mais moi ce que j'ai envie de te dire c'est qu'il y a 4 minutes de jeu au Vélodrome et ça fait déjà deux fois qu'ils se mangent des vagues en contre les Marseillais défensivement ils sont à la rue c'est pas sûr si Lamkelzé fait toujours comme ça il risque rien et surtout il a oublié un homme il y avait Mikotadzé dans l'axe mais il y avait surtout Vanden Karkov qui était vraiment tout seul au deuxième poteau mais en tout cas juste à l'extérieur de la surface de réparation c'était à peine nécessaire de s'appliquer il pouvait mettre un long ballon et Vanden Karkov était tout seul pour aller derrière peut-être ajuster Paul Lopez grosso case il doit avancer tout seul pour les messins j'étais en train de regarder le ralenti qui a le ballon avec Ilima Ndiaye et ça combine entre le Marocain et le Sénégalais rentré au même moment ou presque de la coupe d'Afrique des Nations Jean Onana désormais avec un ballon pour Quentin Merlin qui va tenter d'armer sa chance à 20-25 mètres d'armer une frappe et Balerdi est à la réception d'un ballon dégagé par les messins 5 minutes et 30 secondes de jeu au Vélodrome c'est pas un début de match flamboyant des Marseillais loin de là 6 minutes 0-0 0-0 et des Marseillais en difficulté il y a eu deux opportunités déjà après 5 minutes et les deux pour le FC Metz même si c'est Marseille qui a la possession et qui s'installe dans la moitié de terrain adverse avec Aubameyang qui a tenté de s'appuyer comme il l'avait fait à Lyon avec sur Faris Bombagna pour une remise quant à Marle un petit peu dépassé sur le côté droit y aura-t-il une faute marseillaise non ce sera une touche en revanche pour les messins avec Vanden Kerkhoff j'ai l'impression que le système du FC Metz je sais pas pourquoi semble perturber les Olympiens ils ont du mal à se situer face à alors Udol on l'a un petit peu moins vu mais Vanden Kerkhoff il prend bien le coup il y a du monde en milieu Flo ils sont 3 Olympiens dans le milieu contre 5 messins pom 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 Vanden Kerkhoff là ce qu'il vient de faire au poteau de corner il vient d'enchaîner le coup du sombrero sur Merlin et une volée de folie c'était un centre au départ je pense mais il a failli aller chercher le petit filet opposé de Paulo Lopez c'est pas Guy Varche qui a qualifié à la gilocère sur une frappe comme celle-ci en coupe ouais c'est ça au vélodrome sur le côté droit complet c'était il met une volée extérieure centre c'est Guy Varche ou pas il a voulu tirer je sais pas je sais pas s'il a voulu marquer mais il était plus loin encore Guy Varche je crois ouais reprise de volée c'est le premier rang des supporters qui va centrer ce sera contrer ce sera un corner en faveur de l'Olympique de Marseille attention messieurs les Marseillais le début de match est compliqué en tout cas défensivement et là honnêtement cette volée de Vanden Kerkhoff inattendue et Paul Lopez à un moment donné il s'est demandé si ça allait être cadré un moment donné un moment donné un moment donné un moment donné allez le corner frappé par Quentin Merlin avec sauter gauche ça va être sortant pourquoi pas les corners sortants c'est vrai qu'il y a des tireurs comme Veretout qui sont absents allez Quentin Merlin au point de pénalty la tête de Gigo cafouillage Illiman Ndiaye qui reprend c'est contré ou pas non ce soir est une sortie de but occasion pour les Marseillais mini-occasion la reprise de la tête d'abord de Samuel Gigo qui est contré et derrière la volée d'Illiman Ndiaye qui passe à côté 0-0 entre Marseille et Metz bientôt 8 minutes au Vélodrome allez première occasionnette pour les Marseillais sur coup de pierre été sur corner la frappe d'Ndiaye qui passe à côté bon les Marseillais qui ont un peu de mal à rentrer dans ce match on va dire Lionel oui 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 mais ils sont surtout surpris Flo le disait ou Max je ne sais plus peut-être les deux surtout par la configuration de de des médecins dans le milieu notamment il y a trop de monde les médecins sont sont trois sont que trois qui est passé c'est bien fait à gauche il a Aubameyang qui est servi la frappe d'Aubameyang qui est cadrée mais qui est captée surtout par Oukidja Aminarit qui a récupéré ce ballon avec l'aide de Jean Onana il a réussi à percer le premier rideau pour aller fixer la défense centrale du FC mais c'est écarté côté gauche peut-être qu'il se précipite un petit peu Aubameyang mais bon il prend sa chance il veut ouvrir le pied il ne l'ouvre pas assez en tout cas c'est la première frappe cadrée des Marseillais par Aubameyang ce qu'on voit Flo c'est que surtout comment Mumbanya a un rôle très important derrière la ligne de 4-4 je dirais 5 même parce qu'il y a 4-1-4-1 pour les Messins c'est Mumbanya qui doit se montrer tout le temps avoir du jeu sans ballon dans le dos de l'adversaire se montrer dans le dos des milieux et là on l'a vu en se montrant dans le dos ils arrivent à trouver cette verticalité et à partir de ce moment là ils peuvent décaler sur Aubameyang comme ils viennent de le faire mais il a un jeu très intéressant à pratiquer Mumbanya il sert de balle fixation exactement on l'avait vu je disais à Lyon dans ce registre le centre en retrait c'est bien fait Harit qui va contrôler Harit qui frappe pas Unai au-dessus les 3 points les 3 points incroyables Amin Harit qui peut frapper sans aucun problème il préfère décaler Asdin Unai le bon centre côté gauche de Quentin Marlin et là Gennaro Gattuso il peut rien faire vous pouvez me parler de tactique de technique de leadership tout ce que vous voulez là Harit il peut je dirais même qu'il doit frapper il sert Unai sur un plateau et là Unai je sais pas le corps en arrière tout ce que vous voulez en tout cas il a un rebond il y a le rebond juste avant le fameux rebond ah non mais je pense qu'il a pris je sais pas un projectile tu sens les restes du France-Irlande sur la blouse elle est pour là c'est le protège-dans d'un avant d'un avant qui est resté depuis le fin c'est possible une Molaire alors revient le design Einstein 10 minutes de jour au Vélodrome 0-0 entre Marseille et Metz première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 on rappelle les Marseillais qui doivent gagner pour se rapprocher des places européennes les Messins qui doivent s'imposer aussi pour sortir de la zone rouge on revient dans un instant avec Lionel Charbonnier Sam Luceyèf Florent Germain et Maxime Tidiad qui sont au Vélodrome à tout de suite sur RMC RMC l'Afterlife franchement je sais pas quoi penser de ce match moi j'ai un joueur que j'aime énormément c'est Mikko Tadze à son toucher de ballon il est tout seul le pauvre à son toucher de balle tu sens qu'il a des grosses qualités il est tout seul moi si j'étais Lyon je serais allé le chercher ce mec là ouais mais t'es pas Lyon ils ont pris des bons joueurs quand même moi je serais Marseille je serais allé le chercher tu vas me dire qu'il a pas la place à Marseille si si merci en plus comment on dit Mikko Tadze avec l'accent du sud Mikko Tadze Mikko Tadze Mikko Tadze c'est quoi le prono de Lionel nous demande Tristan comment ils sont stylés les couleurs de Metz quand même ton prono l'OM d'un but ah c'est ce que t'avais dit nous avions dit 3-30 je suis d'accord j'aurais bien vu à Lyon bah oui Pascal Oussem je te follow sur Twitter t'as intérêt de me follow back c'est une menace ok bah vas-y je te follow back je vais bientôt recréer un compte Instagram parce que j'en avais un après je n'ai vu plus et là je vais en avoir un mon bananien la pelouse elle est pas ouf hein non bah non elle est pourrie elle est pas ouf du tout c'est qu'est-ce qu'on te disait c'est du vitignia tu respectes personne c'est qu'est-ce qu'on te disait gros eh qu'est-ce qu'on te disait non ouais pas ouf regarde les rebonds après ils se mettent pas des cadeaux c'est qu'on a mangé du bananien petit moi ? on a tous bu du bananien tout le monde non ? toi t'en as mangé ? bah oui non moi je l'ai bu le bananien ouais ouais je l'ai bu t'en as bu ça ? ah ouais je te voyais une bulle dans le Nesquit à tous Nicolas Villas et Lionel Charbonnier Flo Germain et Maxime Tilliette qui sont au Vélodrome 12 minutes de jeu Marseille-Messe 0-0 pour l'instant première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 et on a vu quelques opportunités notamment pour les Messins dans ces dix premières minutes oui il y a eu des approches effectivement Messines 0-0 il y a eu surtout ce ballon mal négocié attention avec un ballon pour Endier il y a Endier qui va essayer d'être récupéré à ce ballon il se fait un petit peu toucher pénalty ou pas pénalty ou pas position de hors-jeu position de hors-jeu j'ai le sentiment que si jamais la vidéo prouvait le contraire qu'il n'était pas en position de hors-jeu monsieur Beneladj il est hors-jeu il est hors-jeu d'un petit pied quoi d'un orteil ou je sais pas mais c'est pas énorme Unai qui met le ballon pile-poil pour et bien Ilman Endier dans la surface de réparation il y a faute il joue bien le coup il y a contact mais effectivement il y a position de hors-jeu ça m'énervait ça ça m'énervait ça quand tu plongeais comme ça que tu prenais pas le ballon t'as qu'à prendre le plonger bah ouais mais le mec il attend que ça que tu glisses dans tes pieds et le jeu reprend à cause des mecs comme toi on a des pelouses comme ça normal en jeu validé le jeu a repris et là il y a une grosse faute il y a de la casse là il y a il y a deux joueurs au sol deux joueurs au sol Faris Mumbanya en plus fait partie des costauds qui dans un duel aérien effectivement a été enfin il y a surtout le mécin qui lui retombe dessus en l'occurrence Christophe Erel et Christophe Erel au moment de sa chute je crois se fait mal à l'épaule ou au dos il se relève l'ancien brestois mais Christophe Erel c'est pas forcément le plus gros des gabarits il a assez longiligne mais je crois qu'il a touché légèrement Mumbanya quand il s'écroule après ce duel aérien Bologna se plaint que justement Mumbanya n'ait pas sauté il n'y a pas totalement tort un petit peu il joue pas trop le ballon Mumbanya il fait pas action de jeu c'est vrai allez 15 minutes de jeu 0-0 entre Marseille et Metz au Vélodrome première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 vas-y Flo Marseille qui repart à l'attaque qui essaie du moins oui exactement on a vu des Messins approcher la cage de Paul Lopez on disait avec Didier Lamquelze qui a manqué le 3 contre 1 que tout le monde voyait être une grosse au cas pour les Messins mais derrière il y a eu quand même une réaction des Marseille la volée de Ndiaye la frappe d'Obameyang bien servi par Arit et puis surtout ce gros loupé avec circonstances atténuantes le rebond qui a gêné Asdi Nuna ballon récupéré par Arit avec Aubameyang qui va fixer entrer dans la surface le centre extérieur pile roi de la part de Pierre-Emerick Aubameyang c'était pour Faris Mumbanya la belle lecture du jeu et l'intervention du gardien Messin Okidia beaucoup d'activité il est très enjambe il est en vue il remue sur tout le front de l'attaque il n'est pas trop trop bien servi à part tout à l'heure par Aubameyang il rate son contrôle il l'emmène mal mais sinon je trouve très intéressant il bouge en tout cas il faut qu'il termine maintenant les actions c'est vrai qu'on s'attendait je crois que c'était coach qui en parlait aussi pourquoi pas aller voir associer tous les deux dans un 3-5-2 avec Aubameyang non mais il ne veut pas Rino tu sais que j'ai envoyé les textos je te l'ai dit il t'a répondu ou pas ? il t'a arrêté depuis 3 semaines Flo il t'a répondu ou pas ? non il ne m'a pas répondu donc Rino t'a enrhumé il ne répond plus dommage celle-là il ne manquerait plus qu'il te prenne en grippe depuis j'ai foutu la paix mais moi je trouve que dans le milieu il faudrait un peu plus de monde et c'est vrai qu'Aubameyang à deux il est nettement meilleur le 1-2 entre les deux Marocains la harite et Unai et Unai qui pousse un petit peu loin son ballon pour aller déborder c'était son intention et centré derrière ça tente de combiner entre les c'était Jonathan Clos je crois qui lui remet le ballon autant pour moi Unai et Clos et effectivement il y a un retour de Christophe Herrell et surtout Unai avait poussé son ballon un petit peu trop loin 16 minutes de jeu toujours 0-0 et on parlait de Faris Mumbagna Lionel au moins il sert de point de fixation et c'est peut-être un argument pour le 4-3-3 que souhaite Gennaro Gattuso parce qu'il y tient j'ai l'impression ah bah oui ça c'est sûr parce que je sais pas comment si tu regardes les statistiques et Rino les regarde c'est obligé sur les performances d'Obameyang à chaque fois qu'il a marqué il était associé avec quelqu'un dans l'axe oui 90% du temps en tout cas dans sa bonne période exactement j'allais le dire la grosse période d'Obameyang décembre c'est quand on passe en 3-5-2 du côté de l'OM même si c'était que Vitinha à côté lui ça le servait quand même exactement et là du coup il est plutôt excentré sur le côté gauche il rend un coup franc pour les Messins avec un Elie Malendie qui était parti dans un petit rush solitaire mais peut-être en a-t-il fait trop Maxime il a eu la fenêtre pour lâcher le ballon il a voulu pousser encore son effort et ça s'est refermé devant lui il a perdu la possession du ballon la 17ème 0-0 alors autant les Messins ont fait une belle entame avec les 2-3 premières situations mais depuis ils ne voient plus vraiment le ballon ils ont 23% de possession de balle on le disait en avant-match c'est l'équipe de Ligue 1 qui a le moins de possession mais là 23% c'est compliqué il y a une nouvelle faute là de Kevin Endor Quentin Merlin qui accélère et il a des jambes l'ancien Nantais il a passé la ligne médiane il provoque avec une touche technique intéressante et effectivement il y a la faute logique et ce coup franc logique surtout de Kevin Endor ce sera un ballon à un peu plus de 40 mètres de la cage d'Ukidja toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz et des Marseillais qui ont effectivement le ballon qui donnaient les stats qui se confirment parce que là on a quasiment 46% de possession phase offensive pour les Marseillais et ce sera Quentin Merlin qui va tirer ce coup franc il y a Gigo qui est monté Léo Ballardi également quelques joueurs de tête qui sont là donc Quentin Merlin qui va mettre ce ballon dans la surface Léo Ballardi qui tente de s'arracher pour le récupérer et les Messins qui peuvent ressortir ce ballon malgré un bon retour des Marseillais Klos qui récupère avec Gigo Jonathan Klos qui redemande le ballon il est servi il n'y aura pas de touche puisque le ballon a été retouché par Jonathan Klos mais les Messins peuvent se dégager et éloigner un petit peu le danger 19 minutes toujours 0-0 mais les Messins ils ne font pas 3 passes ils essayent de ressortir mais derrière il n'y avait pas de solution dans les Jean-Jacques il n'y en avait pas non plus pour Rudol et du coup les Marseillais restent haut et leur pressing paye avec une nouvelle récupération un nouveau centre Oukicic qui se déchire un petit peu il y a une faute et Ndiak qui va marquer Ndiak qui va marquer but refusé oui mais il a sifflé avant donc Léo Ballerdi il peut dire tout ce qu'il veut il y a eu 3 joueurs Marseille il y a Gennaro Gattuso ne comprend pas pour un compter il y a ce long ballon d'Obameyang la sortie d'Ukija qui vient il y a faute il y a faute de Gigo sur comment ? Udol sur Udol c'est Gigo qui fait faute sur Udol c'est vrai qu'il lui accroche parce qu'Ukija il se rate complètement mais il n'y a pas de faute sur le gardien Messin en tout cas ce qui est sûr c'est que derrière Ndiak Malentia il récupère le ballon le pouce au fond des filets mais il avait déjà sifflé M. Beneladj en tout cas et Gigo et Udol sont au sol les deux hommes se sont percutés les deux en PLS avec les soignures autour d'eux allez on va profiter de cette coupure pour marquer une petite pause on revient dans un instant pour la suite de ce Marseille-Messe 20 minutes de jeu 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 on rappelle un Marseille qui doit s'imposer pour recoller aux places européennes Metz qui doit gagner pour espérer recoller au premier long relé gamme on revient dans un instant avec Lennel Charbonnier où Sam Loussa il y a Flo Germain et Maxime Tidiet à tout de suite sur RMC RMC l'After Live mon ban je sais pas ça fait peur Noudi Sasuke hello Asap Asap roquis ouais ouais mais il y a eu un problème le match a été arrêté je sais pas pourquoi ça sent le nul Noudi Sasuke non non je pense qu'il y aura des buts ça va Lennel ? ouais c'est en pleine forme comment va le Z ? qui ? le Z bonne nouvelle bonne nouvelle franchement ça va être chaud pour qu'il retrouve un truc là non ? franchement attends la sélection bah ouais mais combien de temps tu vas attendre ? franchement moi je veux bien qu'il attende Oussem est-ce que tu as une veste motif Léopard ? tu as cru à ça ? non non pas une seconde une seconde ça m'a fait peur Oussem est-ce que tu as une veste motif Léopard ? pas du tout pourquoi je devrais en amour ? tu pourrais j'ai des slips comme ça Léopard et ça je peux pas tout vous raconter ici montre ta veste que j'ai mis montre ton slip comment j'ai mis ta veste en évidence c'est vrai que t'as mis elle te va bien t'aurais dû la garder elle te va très très bien un peu moyen ce début de match moi je trouve pas non il y a des occasions c'est pas ouf quand même il y a beaucoup de faux il faut des buts dès le début c'est ça ? c'est le foot que vous aimez ? ah vous me dégoûtez c'est le mec qui s'énerve pour rien le plus gros match du week-end c'est AJIA-Angers c'est vrai c'est tranquille Nesquik contre Banania le choc bah non Nesquik au la main moi Banania j'étais pas très fan moi j'ai bu mais je préférais Nesquik moi aussi c'était plus chocolaté est-ce que t'avais la méthode pour faire le Banania ? c'était quoi la méthode ? mais non parce que la vraie méthode normalement toi tu mettais le Banania comme ça tes deux cuillères et après tu versais le lait mais après ça faisait des grumeaux non tu fais l'inverse sinon mais non ce qu'il fallait faire moi tu jures tu faisais quoi ? tu mettais tes deux cuillères de Banania tu mettais un tout petit fond de lait tu brassais bien que ce soit bien bien et après tu mettais ah bah ouais mais sinon c'était un bouffable le Nesquik c'est meilleur c'est plus chocolaté le Nesquik Nesquik c'est beaucoup plus diabète j'ai préféré quand ma mère m'achetait du Nesquik j'ai dit oh putain je l'ai adoré je l'ai adoré quelle vie Nesquik mais avec un gros cuillère pas le lapin ah le jaune là ouais le gros truc jaune là ma mère m'achetait du Lovomaltine c'était pas très c'était gros oui c'était bon ça le goût orange il y avait le goût blé là et les barres Ovo-Maltine ça collait me laisse tomber avec Ovo-Maltine c'est de la dynamite est-ce que t'as mangé les céréales Nesquik oui bien sûr j'ai fait une découverte au distributeur les barres chocolatés protéinés c'est une dinguerie frérot un truc de ouf ils bouffent tout ça la paytivine pour Ovo-Maltine c'est le plus dégueu et toi il t'allait pisser il a cassé le chiat t'as pas vu là-bas ? c'est pas autre chose c'est l'after live nous sommes Loussaïef Nicolas Villas 21h22 vous êtes sur RMC merci d'être avec nous 22 minutes de jeu au Vélodrome 0-0 entre Marseille et Metz première affiche de la 22ème journée de Ligue 1 Lionel Charbonnier est avec nous Flo Germain Maxime Tilliette sont au Vélodrome 0-0 avec des Marseillais qui dominent outrageusement la possession de balles pas forcément au niveau des Ocas Flo et Maxime quand même oui d'accord c'est vrai mais bon j'ai envie de vendre le truc franchement du temps du Thunia c'était autre chose Marseille quand même j'ai senti qu'au moment de ta question tu te disais ouais j'exagère un peu un peu en moi de Marseille tu as vu quoi gros il est énorme aussi surtout qu'il y a eu une dernière Ocas qui aurait pu être encore plus intéressante pour les Marseillais avec un ballon récupéré avec beaucoup de hargne par Jonathan Clos dans le rond central il est allé fixer un peu comme tout à l'heure Amin Arit qui avait fixé Servio Bamayang Unai Unai qui est à l'entrée de la surface de réparation lui aussi a eu une grosse Ocas et un gros loupé c'est Clos qui a le ballon avec Balerdi on est à 30-35 mètres ils se font un peu chasser ils sont obligés de reculer les Marseillais Clos va écarter avec le Marocain Zinou Unai là devant lui Ilie Malendia il fait signe à Arit de se décaler côté gauche le 1-2 entre Clos et Arit Moumbagna Arit Arit qui va essayer de percuter et qui se heurte face au mur médecin il y a beaucoup beaucoup de monde Emiko Tadze il ne peut pas ressortir proprement le ballon c'est quand même attaque-défense Maxime Oui oui attaque-défense parce que les Messins dès qu'ils récupèrent la possession il y a un ou deux joueurs marseillais qui viennent au contre-pressing comme on dit pour aller tout de suite récupérer ce ballon c'était le cas tout à l'heure notamment de Jonathan Clos qui l'avait perdu et qui tout de suite est allé le récupérer dans les pieds d'un Messin pour se créer une nouvelle situation sur la frappe d'Obameillon Allez le dégagement des Messins et il se débarrasse du ballon Salmat pour Mikotadze Là ils refusent le jeu c'est-à-dire ils ne sortent même pas de leur moitié de terrain J'y arrive pas ça fait 2-3 fois qu'ils essaient de ressortir la balle les Messins et ils se font prendre en contre Quentin Merlin qui va essayer de s'entrer en retrait c'est bien fait Azin Unai la volée juste à côté Azin Unai qui se prend la tête entre les deux mains parce que tout à l'heure c'était le rebond là c'est moins évident quand même c'est un centre côté gauche de Quentin Merlin bien servi par Aubameillon dans la course le centre en retrait il y a un Messin qui touche le ballon et Aubameyang en reprise instantanée dévisse un petit peu sa frappe le ballon qui fuit qui fuit qui tourne qui tourne et qui passe c'est la recette je pense pour les Olympiens de contourner le bloc Messin passer par les côtés et jouer en retrait sur les milieux et puis peut-être frapper de temps en temps aussi jouer en milieu ouais mais là pour l'instant ils n'ont pas trop de position c'est vrai que Flo avait remarqué ça dès le début du match des milieux relayeurs très haut depuis le début du match et c'est vrai qu'on les voit souvent dans la surface que ce soit Ounaï et Arry c'est quasiment des 10 je trouve que c'est pas mal c'est pour ça donc tu contournes la défense et tu joues sur eux pour l'instant c'est dans le dernier geste que ça pêche parce que là Ounaï il rate totalement sa volée Oukija a été battu et on était à 8 mètres du but tout à l'heure c'était la passe en retrait où certes il y a eu le rebond mais le ballon s'envole dans les travées du Vélodrome donc il y a quand même les situations maintenant il va falloir la précision côté Olympe là c'est pas la faute de l'entraîneur à cet âge là et les mecs ils sont tous pros tu peux rien faire arrête de protéger ton pote il fait n'importe quoi il fait n'importe quoi c'est bon non mais après on va entendre ouais la tactique le si le ça il est pro il a raison il a raison si si dites n'importe quoi dans ton entourage il n'y a qu'un seul coach qu'on ne critiquera pas il s'appelle Zidane on passe la main un mec qui a l'habitude de dire n'importe quoi Flau Germain allez on y va avec Klos Jonathan Klos bienvenue au club qui est servi t'inquiète pas t'inquiète pas on le connait notre Nico Ily Malendia qui va les provoquer qui va déborder qui va s'entrer au troisième poteau Ily Malendia qu'est-ce qu'il est énervant ça a été touché qu'est-ce qu'il est bon lui non mais c'est vrai qu'il a ce côté un peu agaçant parce qu'il se passe quelque chose quand il prend le ballon mais il lâche pas c'est pas Lionel qui va me dire le contraire souvent la classe d'un footballeur se dégage aussi par son premier touché son premier contrôle et lui il est intéressant il se retourne et après il provoque Maxime le disait tout à l'heure il a eu une fenêtre pour donner le ballon plus tôt et il le fait rarement Merlin qui tire le corner dégagé de la tête par les Messins avec Azdin Unai qui est à l'entrée de la surface côté droit qui va déborder tenter de s'entrer au premier poteau la tête des Messins pour Mikko Tadze qui va essayer de pourquoi pas partir seul en compte mais tu le disais Lionel je crois que c'est toi c'est pas un match cauchemar mais pas loin pour un attaquant parce que là il est tout seul mais à l'opposé il y avait quand même Vanden Kerkhoff qui était lui aussi seul parce que si les Messins jouent bien le coup il y avait quand même quelque chose à faire mais malheureusement ça n'a pas été le cas allez Ndiaye servi par Arit Ndiaye qui va provoquer frapper pied gauche il se manque encore une fois il y mal Ndiaye et surtout il y aura un coup franc très intéressant malgré tout pourquoi il ne met pas la ballon à Montbagna il fait un bon appel parce qu'il ne lâche pas on t'a dit il a essayé de profiter de son appel je pense la tête dans le guidon il est gêné Lionel c'est impossible alors la faute par contre parce que Christophe Ferel il met le pire d'opposition c'est pas une faute de main plutôt qui s'y fait je ne sais pas il y a main d'Ndiaye le ballon est rangé au Messins ça paraît plus logique parce que je ne voyais pas du tout de tacle ou en tout cas de faute claire de la part du Messins Marseille qui domine mais Marseille qui est tenu en échec 0-0 attention parce que vous connaissez la musique si jamais Marseille ne prend pas l'avantage dans la première période on a beau avoir promis du côté des supporters qu'ils allaient soutenir les joueurs je pense que ça peut siffler et puis après ça peut se tendre il manque du monde derrière les buts oh là là attention oh la faute le placage carton il va y avoir carton derrière il sera jaune carton pour Léo Balardi ou Gigot c'est que Léo Balardi il a tellement l'habitude de venir contester qu'il est toujours en face à face à être l'arbitre même si ce n'est pas lui qui a fait la faute Samuel Gigot qui effectivement s'est pris un début de grand pont par Mikko Tadze à 20-25 mètres super main de la part de Mikko Tadze et derrière il le plaque complètement avec le nouveau carton tu mets un bleu là-dessus non ? c'est pas encore en place Lionel t'es un peu pressé je suis pressé moi par contre l'action il y a un dégagement d'Ukija il y a une déviation de la Mikkel Z et derrière il y a un contre 1 pour Mikko Tadze face à Gigo face au but donc il ne rentre pas beaucoup à Mikko Tadze à trop et c'est lui qui va tirer le coup franc en tout cas ça en a tout l'air il y a la VAR il va aller voir il va aller checker là monsieur Benelage il regarde s'il n'est pas dernier défenseur et attends mais Flo c'est d'anti-jeu Flo quand il nous a commenté l'occasion il était en dernier défenseur non mais c'est pas la règle c'est pas la règle de toute façon c'est fini ça oui mais ça annile une action de but non mais c'est surtout que c'est une action caractérisée dans tout jeu est-ce qu'il est dernier défenseur oui 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 mais bon on rappelle que la règle c'est annuler une occasion nette de but pour moi il y a Klaus qui vient couvrir juste derrière juste pour dire j'ai vu un match il n'y a pas très longtemps ici Maripane il prend rouge pour moins que ça ou quasiment pareil avec Vitinha qui va au poteau de corner les contextes étaient totalement différents mais monsieur Benelad a pris sa décision et il va l'annoncer dans un instant il y a beaucoup de stress il a fait signe de la vidéo ça va être carton rouge ça va être carton rouge pour Samuel Gigour me semble-t-il en tout cas il a fait signe de la vidéo il a sorti le carton jaune sans doute pour l'annuler ah non oui pour annuler le carton jaune et le remplacer en rouge et Samuel Gigour a déjà donné son brassard à Paul Lopez il annule le carton jaune et il sort le carton rouge je sais pas honnêtement ça me paraît un petit peu sévère je sais pas ce que vous en pensez pour moi il fait un acte d'anti-jeu il le plaque il fait un acte d'anti-jeu qui est indéniable mais c'est de savoir s'il annule une occasion nette de but j'ai pas le sentiment que Mikko Tadze il parte tranquillement défier Paul Lopez quand même parce qu'il y a Balerdi qui est pas loin et surtout Jonathan Clos qui je crois va couper la trajectoire du ballon derrière le grand pont de Mikko Tadze bon en tout cas ça se corse vraiment pour les Marseillais qui sont à 10 contre 11 changement à venir sûrement parce que Bamoméité enlève Chazub et compagnie en tout cas la soirée cauchemar des Marseillais commence peut-être maintenant Samuel Giggo en enlève son maillot il a donné son bras Sarah Paul Lopez et surtout derrière il y a un gros coup franc imaginez le coup de Massu si Mikko Tadze frappe cadre ou marque ce serait vraiment une dure soirée pour les Marseillais qui se profileraient Mikko Tadze il est à 24 25 mètres il va essayer de frapper de cadrer c'est directement dans le mur Marseillais plus de peur que de mal sur ce coup là mais Marseille est à 10 après le carton rouge pour Samuel Giggo 32 minutes 0-0 entre l'OMMS et on va voir la réorganisation il y a Jean Onana évidemment qui a reculé d'un cran en attendant le changement et l'entrée de Bamoméité Onana qui a joué déjà au poste d'Axial notamment du côté de Lens la saison passée et voilà on va effectuer le changement qui va céder sa place une pièce peut-être sur Mumbania ou Ndiaye Ndiaye je pense je ne serais pas étonné que ce soit Ndiaye bon le coffrant a été vite joué du coup le changement n'a pas pu être effectué le jeu se poursuit ainsi allez on va marquer une pause les gars 30 minutes de jeu Marseille qui est réduit à 10 après l'exclusion de Giggo il y a quelques instants à la 31ème face au FC Nez première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 attend attend on va suivre le corner et pour rappeler la règle de l'exclusion un joueur qui commet une faute grossière c'est marqué dans le règlement peut prendre un carton rouge pour moi c'est une faute grossière que fait Giggo et on reste pour le corner et peut-être plus si infinité parce que il y a une éventuelle faute sur Mumbania c'est vrai qu'il y a un contact il y a un contact dans la surface de réparation monsieur Benenadj va peut-être être appelé on verra ça c'est Amin Arid qui cède sa place qui était très précieux à la création avec Unai notamment c'est bizarre on va scruter ça m'étonnerait il va se dire qu'avec 2 minutes de terrain comment ? il va se dire qu'avec 2 minutes de terrain si Metz garde les mêmes velléités offensives sans sortir et que tu arrives à les contenir bon ça peut être quand même audacieux j'ai pas l'impression qu'il aille voir la vidéo mais en tout cas le corner est retardé quelques instants on verra la faute serait d'Ismaël Traoré Kim Benenadj qui avait été appelé tardivement quand même pour aller changer le jaune en rouge donc peut-être qu'il peut être appelé encore dans quelques instants il y a un semblant de pression de la part des Marseillais surtout Aubameyang qui est persuadé de son angle de vue avoir constaté un pénalty il fait signe de jouer le corner il n'y aura pas de pénalty il n'y aura pas de pénalty pour l'Olympique de Marseille Marseille est à 10 le carton rouge pour Gigo une faute grossière c'est vrai et Harit qui a été sorti pour une entrée donc de Bamomeïté le corner va se jouer ou pas parce que Benenadj dans sa gestuelle monsieur Benenadj a donné le sentiment qu'il pouvait donner le feu vert pour que ça se joue il n'y aura pas de pénalty donc le corner va être tiré par Quentin Merlin au point de pénalty la tête marseillaise Ndiaye en retrait Derounenac qui va frapper Cadré et la parade ou l'arrêt pour la photo un peu à la Lionel Charbonnier quand il voulait être en une du journal Oukidja Oukidja s'envole alors qu'il peut capter je pense plus sereinement ce ballon c'est un peu pour la photo comme on dit 34 minutes 0-0 ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gardien garder le ballon c'est vrai qu'il capte 0-0 entre Marseille et Metz Marseille réduit à 10 10 minutes agées en première période première affiche de la 21ème journée Ligue 1 suite de cette affiche avec Lionel Charbonnier Oussam Loussaïef Flo Germain et Maxime Thilliet le 32-7 vous attend supporters de Marseille et de Metz à tout de suite sur AMC c'est quoi sa ligne de 4 là derrière Quentin Marlin c'est un vitignasse au crack au niveau de la tête il veut pas je sais pas il aime pas il aime pas avoir deux attaquants Lionel est-ce que tu fais la coupe du monde des plus de 35 ans ah non faut qu'il fasse la salle de plus de 50 ans ça va te faire foutre toi il y a une coupe du monde des plus de 35 ans ouais et les font tes gars tes potes là ouais il doit y en avoir je crois que Titi doit d'avoir certains Pires va la faire ou un truc comme ça marrant ça faut encore qu'il soit sélectionné pourquoi non mais c'est un truc je pense c'est un truc rigolasse apparemment Roger il est pas au top c'est toi qui nous dit ça ah non il est décédé je suis fou non il y en a un qui était pas au top là tu m'as dit non tu m'as dit dans votre rendez-vous ah c'est aimé c'est aimé que tu m'as dit il est pas au top non non c'est Roger Roger est pas bien ouais il est un petit peu voilà un petit peu fatigué il y en a un qui m'a dit c'est Roger ouais Roger est fatigué Roger qui ? Le Maire Roger Le Maire le Milo c'était du chocolat en poudre ouais ouais je pense qu'en fait ils attendent d'en prendre un rouge eux aussi ils vont prendre un péno là toi tu aurais fait le changement tout de suite Marseille Marseille ils vont avoir un péno Metz va prendre un péno ouais je pense aussi je pense qu'il va essayer de rééquilibrer l'arbitre Roland aime tellement le foot que je suis ému il aime trop ça le foot Roland regardez il aurait pu être chez lui hop il est là il aime trop le foot coach parce qu'il a pas de taxi t'es fou gros coach il a tout le temps des taxis quand il veut regarde allez le contrôle dommage c'est maintenant qu'il faut miser sur Marseille cote à 2,40 ah bah oui bravo Okidja voilà Okidja Okidja bon match Okidja Okidja et Flo Germain qui sont au Vélodrome 36 minutes de jeu première affiche de la 21ème journée entre Marseille et Metz 0-0 pour l'instant des Marseilles réduits à 10 et le match qui est en train de s'emballer un petit peu là Flo Oui qui devient fou par moments Gigo effectivement après un carton rouge une faute grossière à 22 mètres de sa cage un grand pont tenté par Mikko Tadze Gigo qui le ceinture qui le plaque au sol et effectivement après recours à la vidéo Monsieur Beneladj décide d'annuler le carton jaune initial et de lui mettre un carton rouge il y a eu une séquence un peu litigieuse sur une éventuelle faute de Traoré sur Mumbagna et là il y a eu encore un ballon mal négocié par l'homme qui a tout loupé devant on ne va pas être méchant avec lui mais l'âme Kelsé s'il avait réussi quelques coups il y aurait du souci à se faire du côté des Marseilles Ndiaye dans la surface de réparation qui tente de déborder de son train en retraite et dégagé vers Quentin Merlin sur son côté gauche assez précieux l'ancien Nantais depuis le début de la rencontre il tente de provoquer même si là il perd le ballon et oui forcément il y aura des infériorités numériques pour les Olympiens dans le contexte où c'est le Gigo après un rouge Joli retour là Leonardo Ballerdi sur la tentative de grand pour une nouvelle fois de Georges Mikotadze c'est audacieux en tout cas de la part de Gennaro Gattuso de poursuivre cette rencontre en 4-2-3 avec deux joueurs au cœur du jeu avec Onana et Unai face aux trois milieux récupérateurs côté Messins le choix Harit a pu surprendre en revanche je ne sais pas ce que vous en pensez vous 4-3-2 plutôt j'aurais opté pour ça moi personnellement surtout 4-3 les Olympiens avaient déjà du mal dans le milieu de terrain il était bien il avait besoin d'un mec pour garder la balle pour orienter surtout face à un bloc bas comme ça lui il le faisait bien et Ndiaye n'avait pas été forcément après c'est son choix de garder deux hommes sur les côtés c'est pour ça que Ndiaye reste à droite la frappe d'Onana qui va passer largement à côté de la cage Messines 39 minutes 0-0 entre l'OM et le FC Metz Onana qui a tenté sa chance tout à l'heure sur une frappe cadrée le bel arrêt c'était pas une parade du coup puisqu'il a capté ce ballon de Alexandre Oukidja et on revoit grâce à notre télé le ralenti parce que je vous racontais cette occasion où on a Mikotadze qui a le coup d'œil pour servir en retrait Didier Lamkelzé qui se manque totalement sur sa reprise de volée comme il avait manqué ou oublié son coéquipier sur un contre et un 3 contre 1 en début de match il a raté pas mal de choses Mais ils ont compris l'allemé 5 à l'opposé quand on renversait rapidement le jeu il y avait des choses à faire et là Vanden Kerkhoff il a un nouveau ballon à jouer Oui je crois qu'il y aurait une touche marseillaise je pensais qu'elle serait Messines d'ailleurs parce que c'est Quentin Berlin qui intervient il y avait Léo Ballardy également dans le coup et je crois que c'est le Marseillais qui met ce ballon en touche mais la relance a été fait de tuer cette touche olympienne Long ballon vers Faris Moumbagna encore plus essolé vu qu'il y a un homme en moins côté Marseillais et les Messines qui vont tenter d'écarter côté gauche avec Mathieu Hudol le Pressin Diliman Ndiaye et les Messines qui repassent de gauche à droite ils passent par Christophe Ferrel avec Traoré désormais un ballon pourquoi pas vers Sané et les Messines qui font tourner le ballon des phases de possession qu'on avait forcément pas trop vues quand ils étaient à 11 contre 11 je me le suis noté quand le rouge est sorti ils avaient 26% de possession avant ce carton rouge et l'expulsion de Samuel Gigot on va voir comment ils vont gérer cette supériorité numérique sur ce coup il y avait une tentative de 1 contre 1 ils pensaient obtenir le corner Mathieu Hudol mais ce ne sera pas le cas Hudol il réclamait un corner et Jonathan Clos avait l'air sûr de lui que c'était le Messines qui l'avait touché en dernier donc M. Beneladj a vu la même chose on est dans les 5 dernières minutes de cette première période la petite séquence de taureau dans la surface de réparation qui donne des frissons parfois aux supporters marseillais et Bamouméité avec Unai il y a une faute sur le marocain effectivement Asdin Unai Gattuso demande tout de suite le jaune il demande des sanctions de la part de M. l'arbitre s'il y a des sifflés au retour au vestiaire à la pause on ne saura pas trop si ce sera pour la prestation des Olympiens ou pour M. Beneladj il n'y a rien à dire sur l'arbitrage franchement jusqu'à maintenant le rouge il fallait le mettre il n'y a pas grand chose à dire c'est vrai c'est vrai que comme disait Oussem ou Nico je ne sais plus c'est le côté grossier de la faute qui rajoute parce que si tu fais une petite faute même qu'il se siffle je pense honnêtement qu'il peut garder le jaune parce que Klos n'est pas loin d'intervenir derrière donc parler d'une occasion nette de but ce n'est pas forcément évident mais elle est tellement grossière la faute le centre attention avec Unai qui met la tête le miracle le miracle pour Alexandre Oukidja il n'a même pas vu le ballon je crois Unai non plus c'est un coup de billard dans la surface de réparation le centre côté gauche la tête de Nazdin Unai qui a juste le réflexe de mettre le front au bon endroit mais derrière Oukidja est heureux comme jamais de voir ce ballon rebondir sur son pied parce que il a le petit réflexe au dernier moment mais en tout cas il y a une part de Baraka pour Alexandre Oukidja il en faut chez les grands gardiens Lionel cela dit 0-0 quel galette du Foula Baraka mais c'est surtout pour moi comment Unai qui rate sa tête c'est pas normal allez le corner de Clos bien tiré au deuxième poteau le duel aérien pour Pierre-Emerick Aubameyang et une faute je crois sur Mikotadzi non ? ça joue ça joue c'est assez surprenant mais en tout cas Mikotadzi reste au sol il y a un appel de Quentin Merlin Aubameyang qui va se mettre dans la surface en position de frappe les Marseillais qui continuent de jouer Quentin Merlin côté gauche qui va rentrer qui va fixer peut-être centré fort devant la cage et les Messins qui vont balancer en touche pour permettre au staff pourquoi pas d'intervenir sur Mikotadzi 43ème minute sifflet pour le coup destiné au Messin Mikotadzi qui est au sol il y a une petite faute pas énorme ah la petite béquille ouais exactement ça sent le vécu ouais ouais ça ça fait très mal le mec laisse traîner le genou comme ça c'est dommage c'est dommage en tout cas pour les Marseillais parce que juste avant Aubameyang avait de l'espace il a voulu arriver lancé dans la surface de réparation et finalement il s'est arrêté face aux deux défenseurs Messins Merlin pareil dans la foulée où il aurait pu profiter de l'espace pour centrer adresser un bon ballon finalement il s'est rapproché de son vis-à-vis et a rétréci un petit peu son angle pour centrer et malheureusement il aurait pu avoir une situation de but et finalement le ballon n'est pas arrivé devant la cage d'Alexandre donc il y a sur cette situation mais les Marseillais malgré l'expulsion ce sont quand même eux qui se montrent les plus véhébents et mine 2 je regardais c'est le troisième rouge direct que Marseille prend cette saison en Ligue 1 c'est quand même beaucoup mine 2 c'est la deuxième équipe qu'on a le plus après Lyon donc c'est pas une première l'OM dérange tu sais ce que c'est j'allais te dire effectivement tu as raison tu as tout dit bro tu as un phénomène tu as un phénomène la flow le germain c'est dingue il dit la chose il dit c'est flow il dit tu les as les deux rouges précédents je peux regarder I can do it il y a du Balerdi me semble-t-il il y a du Balerdi je pense qu'il y a du Balerdi c'est sûr ce qu'il faudrait voir c'est s'ils étaient à 2 dans la défense à 2 quand ils prennent le rouge aussi Balerdi en tout cas bonne intervention de Bamomeite avec Unai désormais encore un Messin qui est au sol ça va relancer du côté des Olympiens 44 minutes et 25 secondes pour être précis ballon perdu par Oudana 0-0 entre l'OMMS c'est Vanden Karkov qui a le ballon avec Endoram côté droit désormais vers Sadiboussane les Messins ils sont en mode passe à 10 mais on n'a pas l'impression qu'il va prendre énormément de risques pour les marquer la passe la passe d'Uldol a été dangereuse Bombagna a failli en profiter effectivement il y avait le petit précine de l'attaque en Camerounais on va deviner le temps additionnel ce sera 2 ou 3 minutes je pense minimum parce qu'il y a quand même eu un petit peu de temps notamment pour aller choisir 3 minutes 3 minutes de temps supplémentaire on y est dans cette première période et toujours 0-0 entre l'OMMS la touche Messin côté droit effectué par Vanden Kerkhoff le centre vers Udol le dégagement de Bamoméité de la tête et encore une fois un ballon côté droit quand un Merlin qui met son pied en opposition pour contrer ce centre ce sera un corner pour les Messins bon cas ou pas bon cas Maxime ? à la mi-temps ? ouais c'est possible c'est possible mais je pense qu'elle serait à 70% destinée pour monsieur l'arbitre parce que malgré tout le carton rouge il est quand même sévère 2 minutes après il y a une situation de pénalty pour l'OM où il n'est pas allé voir la VAR et je pense que ce genre de choses ça n'a pas dû plaire au public marseille on a tendance sur les Messins il reste 2 minutes dans le temps additionnel de cette première mi-temps les Messins à 11 contre 10 qui ont un corner à frapper juste avant la pause allez ce corner qui va être frappé comme tout à l'heure par Lamine Kamara ça va être sortant 2, 4, 5 joueurs Messins dans la surface c'est tir en retrait c'est bien fait la frappe qui est contrée le cafouillage devant la surface de réparation dégagée vers Mikotadze c'était un ballon en retrait vers Vanden Kerkhoff et Endoram qui a le ballon à 25 mètres de la cage de Paul Lopez Christophe Erel pourquoi pas une frappe qui est légèrement touchée ou pas non ce ne sera pas un corner pour les Messins ce sera une sortie de but 1 minute et 20 secondes dans le temps additionnel Flo j'ai la réponse 0-0 honte à toi Shea Monu ou Maxime Piliens il y a Balerdi il y a Balerdi et l'autre alors figure-toi que c'était Anis et Monaco donc tu n'as aucune excuse Maxime tu devrais le savoir les deux autres joueurs de Marseille excluent cette saison il y avait Balerdi il y avait Balerdi contre Nice à Nice et il y avait Joaquin Correa il avait pris deux jeux dans quelques minutes à Monaco c'était au début de saison tu n'en rappelais plus du tout tu étais en vacances c'est ça ? non j'étais présent j'étais présent en deux ça t'a marqué c'était en tout début de saison moi oui j'étais en vacances le niveau de l'OM m'avait plus marqué que les cartons rouges on va dire et tout à l'heure je crois Oussem ou Nico nous demandaient s'il y avait pas mal de sièges vides ou pas derrière les buts c'est par-semé on confirme on confirme il faudra se méfier de l'affluence parce que ce ne sera pas forcément la vérité Unai avec Aubameyang la frappe d'Aubameyang qui est contrée par son propre pied gauche c'est-à-dire frappe pied droit oui sinon il y aurait eu corner je pense mais j'ai l'impression qu'il y a un petit rebond il y a un petit rebond avant ah les fameux rebonds la passe déjà la passe il a prend du tibia il a prend du tibia c'est exactement ça ouais bon après on va pas non plus incriminer la pelouse uniquement non 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 pas uniquement mais ça joue quand même sur celle-ci et celle d'Unaï au moins pas sur celle-ci pour moi sur celle-ci la passe n'est pas bonne sur celle d'Unaï ok il y a un rebond mais déjà la passe avant d'arriver elle fait trois rebonds il faudra m'expliquer comment tu joues des matchs de rugby une semaine avant enfin bref moi je pense que ça ouf c'est sûr que déjà comment tu joues au rugby il est là tout court ça ouf moi c'est ouf allez il y a un coup franc peut-être pour les Marseillais assez lointain pas pour perdre me dit Toto c'est vrai c'est pas pour le tenter directement mais ce sera peut-être une opportunité avant la fin de cette première période et un scepticisme qui s'est emparé des gradins c'est la mi-temps au Vélodrome ouais c'est pas une grosse roue ça sifflotte gentiment mais en tout cas les Marseillais sont dans le dur parce qu'ils sont à 10 contre 11 après le carton rouge pour Samuel Gigot l'OM tenu en échec contre Metz Marseille qui doit absolument gagner mais ce sera mission compliquée avec un joueur en moins 0-0 à la pause merci Florent Germain Maxime Thiliad qu'on retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième période de ce Marseille-Messe 0-0 à la pause donc les Marseillais je vous le rappelle qui n'ont toujours pas gagné en 2024 en championnat une victoire en 6 matchs sur les 6 derniers matchs pour les Marseillais c'était face à Thionville en Coupe de France et puis Metz qui reste sur 7 défaites de suite les Marseillais réduits à 10 après l'exclusion de Gigot à la 31ème supporters de l'OM et du FC Metz on vous attend en 3216 avec Lionel Charbonnier pour revenir sur cette première période Marseille qui doit s'imposer pour reculer aux places européennes Metz qui doit gagner pour espérer sortir de la zone rouge on revient dans un instant sur RMC pour analyser cette première période à tout de suite RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant Nicolas Villas et Lionel Charbonnier 21h51 vous êtes sur RMC merci d'être avec nous c'est la mi-temps de la première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 Marseille face à Metz 0-0 à la pause avec des Marseille réduits à 10 après l'exclusion de Gigo à la 31ème supporters de Marseille et de Metz on vous attend au 32-16 pour revenir sur cette première période et on va parier pour la deuxième mi-temps Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax et ouais mon gars avec Yoann Guil il est là Yoann he's back he's qu'est-ce que tu as nous vendre ? ah bah là j'ai pas mal de choses à vous vendre parce que là les cotes elles sont belles 2-50 la victoire de Marseille le nul est à 2-30 Metz est à 3-30 messieurs je reste sur mon pari d'avant match même si Marseille est réduit à 10 je reste sur Marseille qui gagne par un but d'écart et le 1-0 qui est coté à 4-10 me plaît bien sinon pour assurer le coup le 0-0 ou 1-0 pour Marseille ça nous permet de doubler la mise c'est pas mal ça tu doubles la mise dis-moi il a combien le but de Gigo ? dis-moi je suis dégoûté on l'avait mis buteur bah oui c'est temps de Gigo t'es héros tu miserais quoi toi sur la deuxième période Lionel ? 1-0 Marseille but de Mumbanya ça c'est très précis et c'est coté à 18 c'est vrai que tu crois au but de Mumbanya ? ouais tu l'as la cote du but d'Obame ou pas Yoann ? bien sûr je te la donne tout de suite le but d'Obame c'est 4-30 c'est beaucoup prochain buteur 6-75 tu sais que Mumbanya le 1-0 Aubameyang alors je te calcule Aubameyang et je te rajoute avec ça le but le score pardon de 1-0 c'est coté à 13 moi je vous dis prochain but Metz ah ouais pas mal du tout les Metz sont marqués même à 11 contre 10 là ils ont pas le premier but Metz c'est coté à 2-60 c'est pas ouf c'est pas ouf merci beaucoup Yoann on vous rappelle tous les paris que vous retrouvez sur rmcsport.fr Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflits familiaux addictions retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appellons surtaxés vous avez reconnu la musique c'est le moment pour vous inscrire à l'expérience RMC à la carte vous allez pouvoir choisir entre aller voir Toulouse-Benfica ou Rennes-Milan ou Marseille-Chartar-Donetsk à partir de maintenant vous avez 5 minutes vous envoyez RMC au 7-32-16 RMC au 7-32-16 et vous pourrez assister à l'un de ces matchs c'est vous qui choisissez vous pourrez voir les équipes RMC assister aux émissions intervenir peut-être même bonne chance à vous vous envoyez RMC au 7-32-16 allez on est à la mi-temps de Marseille-Messe première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 Marseille réduit à 10 tenu en échec pour l'instant 0-0 face à Metz un premier relégable et on a Daryl qui est avec nous au 3-32-16 salut Daryl hé Daryl bonsoir bonsoir à tous la petite voix de Daryl ça sent la voix du supporter de l'OM qui est vénère blasé blasé un peu plus blasé ouais parce que tu te sabordes de ma vie tout seul avec le rouge mais c'est le symbole d'une chose que ce soit Samuel Gigo qui prenne ce rouge parce que ce que ce mec soit tituel indiscutable à Marseille ça me gêne parce que généralement si Marseille était structuré comme il faut il serait peut-être 4ème dans la hiérarchie il n'aurait pas de match voire très peu il est souvent capitaine titulé indiscutable et il est adoré par des supporters juste parce qu'il a la harme parce qu'il sait mettre des coups au d'interfaire entre temps c'est pas un défenseur voilà quoi mais enfin pour un mi-temps je sais même pas je sais même pas comment le dire en fait parce qu'on aura pu le faire sanctionner au bout de 20 minutes parce qu'on attaque à 8-9 et derrière on a des trous défensifs au milieu des terrains on a l'impression qu'elle est déséquilibrée cette équipe c'est ça Darryl ? mais bien sûr qu'elle est déséquilibrée on n'a pas de après on n'a pas de milieu aussi sur le banc on n'en a pas tu vois avec Moulet et Harit au milieu des terrains faut pas t'attendre aussi à grand chose moi Darryl je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit depuis le début de ton interview et moi je vais même rajouter un truc moi je trouve qu'il y a un joueur dont on sous-estime l'absence mais les gars c'est Chancel Bemba c'est lui le taulier de cette équipe quand il n'est pas là alors déjà il marque énormément de buts je crois que c'est le deuxième meilleur buteur de l'OM sur les deux dernières saisons ouais mais d'après certains supporteurs de l'OM il n'est pas si fort que ça il mérite d'être en passant au premier de Samuel Gigo non mais Samuel Gigo franchement à un moment donné je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un joueur c'est un joueur et même pas c'est un joueur de rotation quand tes défenseurs sont trop titulaires ils sont un peu fatigués ok tu le fais jouer mais on est en 2000 2024 on arrête les discours de oui il est hargneux c'est bien oui c'est bien d'être hargneux mais si t'as que ça tu vas faire du MMA et c'est très bien après j'ai aucun problème contre l'homme mais là je parle juste du joueur non là on parle du joueur de football il a absolument et là je suis même très gentil aucune qualité pour avoir marre non là t'es celui que t'es comme le show d'arrivée au niveau relance il est catastrophique lecture de jeu il est catastrophique il fait des fautes parfois qui sont inutiles je pense par exemple par la faute il fait lors du je crois le classico il découpe Neymar alors qu'il n'a pas le découpé il fait tellement de fautes de ce genre mais il est adulé parce qu'il tape sur son torse et qu'il crie haut et fort et puis il a une belle coupe de chevaux aussi mais ça on ne le regarde pas on parle du système en soi on a un problème après ça c'est depuis les 8 saisons c'est au milieu du terrain parce qu'il y a peu là où Naïf est comme au demi-temps je trouve mais on a un problème pour faire la liaison au milieu du terrain attaque bien sûr je ne comprends pas pourquoi il l'enlève moi franchement moi Lionel je veux bien qu'on défend c'est pas moi qui l'ai mis non mais ce que je veux dire par là c'est ton copain non mais le changement l'a enlevé Naï alors que t'es réduit à 10 non mais je t'ai dit je comprends pas je comprends pas qu'il ait enlevé déjà qu'ils avaient un problème en étant à 3 dans le milieu là il en a enlevé un alors ils défendent en 4-4-1 effectivement avec comment il s'appelle Mumbanya qui reste tout seul devant Bameyang qui revient à côté de de Onana et Unaï et Ndiaye revient de l'autre côté donc ils sont à 4 avec Mumbanya qui reste tout seul devant mais c'est pas assez après pour se projeter enfin je non là je suis pas trop je suis pas trop d'accord ils sont en 4-4-1 quand ils défendent ok ça lui donne une assiste défensive mais faut quand même enfin je sais pas moi j'aurais pas fait ça t'avais besoin d'Arit pour garder le ballon remonter justement les ballons orienter le jeu il le fait très bien pour moi t'avais besoin de ça et peut-être rester excuse-moi Daryl je sais pas ce que t'en penses mais moi Aubameyang je le préfère à deux avec un mec à côté et t'aurais eu Arid juste derrière pour justement être à la manœuvre et avoir Mumbanya et Aubameyang tous les deux devant pour moi c'était le moment de le voir personnellement après le problème c'est que là vu qu'on a dit ce serait très difficile de mettre Aubameyang aux côtés de Mumbanya moi perso Aubameyang j'aurais sorti là à la mi-temps j'aurais mis Lucien Riquet ou un autre Elie parce que déjà il est quand même pas mal Aubame il a donné quelques bons ballons quand même il est pas loin d'être passeur décisif sur la tête d'Unaï justement en fait moi on veut pas trop offensivement moi c'est plus vu que nous sommes en infériorité numérique il fait pas les replis défensifs qu'il faut il est un peu trop laxiste et les autres ils sont à 11 nous on a 10 et s'il les fait pas à un moment on va se faire punir sur un côté parce que du coup Merlin va défendre sur deux joueurs donc moi je ferais rentrer Lucien Riquet ou Aubameyang je le mettrais sur le banc ou au pire après ça s'enche pas de Kattouzo c'est vrai il en a Aubameyang dans l'axe il fait tenter Mumbanya mais Mumbanya je le trouve pas mal pour l'instant Darryl merci d'avoir été avec nous belle deuxième période à toi courage bien Darryl bravo Darryl à très bientôt bon goût excellent 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 je l'ai non non il y avait pas un jeu de mots bon bah laisse tomber il allait dire ouais c'est une analyse c'est du pétrole Darryl Darryl de pétrole ah ouais ouais moi j'allais dire il est cool Darryl 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 allez on va les retrouver Flo Germain et Maxime Thilliat dans un instant au Vélodrome pour la deuxième période de ce Marseille Metz 0-0 à la pause on rappelle les Marseille réduits à 10 après l'exclusion de Samuel Gigou à la 31ème minute de jeu vous pouvez aussi appeler en direct pendant les lives au 32-16 Darryl vous attend au standard et il est super sympa à tout de suite c'est pas vrai allez vas-y t'es à l'antenne me dit Toto Aubameyang est mal utilisé Gattuso embrouille les joueurs ton campagne on va se poser dessus mon ami Lionel à un moment donné il va devoir rendre des comptes lui aussi ouais non vous avez le droit moi je suis énorme moi je veux comme coach combis d'abord on va tirer les oreilles de ma courte viens toi toi tu vas nous expliquer les trois trucs après Longoria toi aussi tu vas nous expliquer les trois trucs et après Rino et après Rino et les joueurs jamais il est quand même très limité Gigou il est apprécié parce qu'il se donne à 120% mais ça reste très insuffisant nous dit Polo c'est ce qu'a dit Daryl exactement moi je supporte pas ce type de joueur où sa seule qualité elle n'a rien à voir avec du football bien sûr que la hargne elle est importante mais à un moment donné après t'as besoin de temps en temps d'un joueur comme ça mais je suis d'accord avec Daryl tu l'as en seconde en second couteau et même dans un joueur de football type il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient l'avoir mais pas à l'OM mais même ça arrêtez ah si 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 arrêtez t'as pas mal d'équipes de Ligue 1 qui l'aimerait salut Mike Delfino il y a un mec un peu rapide à côté oh Mike Delfino et alors comment va Eva Longoria comment il s'appelait si c'était la brune la meuf de Superman comment il s'appelle pas Courtney Cox Courtney Cox je sais plus comment il s'appelle Terry Hatcher Terry Hatcher putain frère Nicolas c'est fini Joga oui c'est fini Joga Nicolas c'est fini tout quand ta qualité première c'est d'avoir la hargne c'est que t'as pas le niveau je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord avec toi Polo je suis pas d'accord du tout qu'ils allaient faire du MMA ouais la femme de Carlos c'est là bien sûr la femme de Carlos oui Eva Longoria et je la conclure Lyon ils sont beaucoup mieux là ça va Nico sinon c'est pas le mieux de Lyon avec leur pétrole on fait quoi ce week-end j'en sais rien frérot c'est bien ça ouais et toi bah je suis ici moi la Côte d'Afrique des Nations frère demain aussi petite finale Nico tu vas où en vacances comment est-ce que je suis en vacances parce qu'on l'a dit hier non je vais nulle part mais je peux doser RMC l'after live Oussam Loussaïef Nicolas Villas et Lionel Charbonnier Flo Germain et Maxime Tilliette qui sont avec nous en direct du Vélodrome ça va repartir pour la deuxième période de Marseille-Messe première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 0-0 à la pause des Marseillais réduits à 10 depuis l'exclusion de Gigo à la 31ème on rappelle Marseille doit s'imposer pour revenir à hauteur des places européennes Marseille qui n'a pas gagné en Ligue 1 en 2024 encore Metz qui reste sur 7 défaites de suite en Ligue 1 et qui doit gagner pour espérer recoller au premier non-relégable pas de but à la mi-temps alors il a fait un remplacement après l'exclusion de Samuel Gigo en première période Gennaro Gattuso est-ce que ça continue de tourner à Marseille ou pas les gars ? on va repartir avec les mêmes il n'y aura pas de changement il y a un changement du côté du FC Metz la sortie de Kevin Endoram et l'entrée de Joseph Ndoukidi milieu de terrain également donc on va voir ça ne devrait pas engendrer de grands chamboulements du côté des Messins Longoria comment qualifier l'institution de primordiale quand on l'abandonne ? point d'interrogation les fanatiques ont sorti également une banderole donc à l'encontre du président Longoria comment qualifier l'institution de primordiale quand on l'abandonne ? bon vous avez deux heures pour effectivement philosopher là-dessus c'est reparti dans cette seconde période entre l'OM et MS et tu l'as bien dit Nico Marseille doit absolument s'imposer et pourtant ils sont à 10 contre 11 et on l'a vu même si la possession restait marseillaise il y avait quand même nettement moins d'occasion franche du côté de l'OM quand Gigo a été expulsé forcément mais il y a quand même eu ce centre d'Obameyang qui a trouvé la tête d'Ounaï au 6 mètres du but de Dukidja et c'est le gardien Messin qui a remporté ce duel donc il y a de l'espoir malgré tout côté marseillais il y aura sans doute la possession encore une fois face à cette équipe de Metz qui n'aime pas trop tenir le ballon et peut-être les occasions on le souhaite pour les marseillais qui ont besoin de cette première victoire en Ligue 1 en 2024 en tout cas le choix de sortir Amin Arit a beaucoup fait parler on a pu en discuter avec quelques confrères ou observateurs qui sont dans notre zone de la tribune de presse c'est vrai que c'était un petit peu surprenant et on s'attendait comme beaucoup à ce que ce soit pourquoi pas Ndiaye qui sorte et que du coup Mumbanya et Aubameyang soient rapprochés on verra après sur le banc des remplaçants il y a d'autres joueurs offensifs notamment Ismail Assar personnellement je pensais qu'il aurait plus de temps de jeu à son retour de la Coupe d'Afrique des Nations il est revenu avec un petit bobo à la main ça peut expliquer cela mais en tout cas Assar est désespérément sur le banc des remplaçants 1 minute et 30 secondes en seconde période le ballon pour Meï était 0-0 entre Marseille et Metz appel de balle de Mumbanya qui était en position de hors jeu et c'est des désormais Ily Manendia qui met en retrait vers Léo Balerdi on passe de droite à gauche avec Quentin Merlin il a devant lui Pierre-Emerick Aubameyang qui est servi le contrôle d'Aubameyang qui va repasser par l'axe avec Unai il y avait une proposition quasiment de 1-2 XXL entre Aubameyang et Unai et le ballon côté gauche qui est perdu par Quentin Merlin les Messins qui tentent de se ressortir mais qui comme ça a été le cas dans la plupart des sorties de balles se débarrassent un petit peu du ballon 0-0 compliqué de tenir le ballon encore une fois dans ce début de seconde période pour les Messins et dans l'entrejeu côté Marseillais ce sera Onana et Asdin Unai d'amener l'étincelle pour amener les ballons devant et pour le moment c'est bien fait on arrive à trouver Ndiaye sur le côté droit oui il provoque il provoque il avait Jonathan Clos dans le couloir comme proposition et c'est Merlin maintenant qui a le ballon avec Aubameyang il va provoquer le passement de jambes 1-2 passements de jambes et Merlin avec Onana Onana pourquoi pas en position de frappe il a hésité à tenter sa chance mais c'est Clos qui va aller servir Mumbanya parfois un petit peu maladroit dans ses prises de balles le premier contrôle il n'est pas nickel on ne va pas se faire une idée précise tout de suite il faudra attendre mais gros volume physique capacité à jouer de haut but mais parfois dans ses premiers contrôles c'est un beau bébé c'est clair qui remue qu'au marquage pour les défenseurs il ne doit pas être facile à prendre mais sur ses prises de balles pour le moment on peut en attendre davantage mais il faut qu'il prenne ses marques c'est sa première en vélo-drome aussi ça doit faire quelque chose c'est le souci quand même Max parce que même si on va le trouver en première intention comme tour de contrôle son premier contrôle il doit être parfait et il a vraiment du mal parce qu'il fait des contrôles à 2-3 mètres des fois c'est vrai que ça fait un peu peur parfois mais on va voir on va suivre ça mais c'est vrai que sur ses premiers ballons où il aurait pu se mettre dans le confort et derrière enchaîner peut-être avec une frappe le ballon il est parti un peu trop loin il a rebondi sur lui les petits espaces c'est pas son truc je pense pas je n'ai pas l'impression Christophe Erel qui a eu devant lui la possibilité de donner le ballon à Ndukili et côté droit à Vanden Kerkhoff ça c'est ça le problème pour les hommes de la Slobologna on devrait s'en sortir mieux que ça mais je pense qu'il y a un problème de confiance ça c'est sûr on a parlé de la série de défaite des Messins alors pourquoi pas ils peuvent être boostés par cette supériorité numérique être à 11 contre 10 depuis le carton rouge pour Gigo mais malgré tout c'est pas non plus une équipe Messines totalement transfigurée le meilleur Messin même à 11 contre 10 ça reste Ukidja mais je pense que ça leur va bien de jouer le contre malgré tout même en supériorité numérique ils se disent que les coups à jouer en contre seront peut-être encore plus intéressants et qu'ils n'auront peut-être pas d'occasion à se créer en ayant totalement une possession et le contrôle du match en voilà une effectivement ballon côté gauche pour Didier Alamkelzé le centre qui va rebondir devant le premier poteau et la cage de Paul Lopez promu capitaine sur ce changement ce petit coup du sort ce carton rouge pour Gigo et donc le gardien à Marseillais avec les absences de joueurs comme Kondogbia de Rongier il y a pas mal de pépins quand même du côté de l'OM c'est une sale période pour les Olympiens Unai récupère un ballon mal relancé par les Messins côté gauche désormais avec Aubameyang qui va centrer vers Faris Mumbanya le ballon pour Onana la frappe d'Onana qui est cadré il s'essaye il prend confiance il cadre parfois Onana on lui découvre une tentative de frappe toutes les 5-10 minutes quasiment c'est capté par Alexandre Ukidja mais elle était pas évidente parce qu'il y avait pour le coup un rebond comme quoi avec un petit rebond parfois on peut mettre de belles frappes cadrées Onana frappe puissante bien captée par Ukidja toujours 0-0 allez 0-0 toujours entre Marseille et Metz on rappelle les Marseillais Réduadis depuis l'exclusion de Barlierdi à la demi-heure de jeu et on rappelle Marseille qui doit gagner pour espérer recoller aux places européennes et qui part l'attaque la Flo oui Klos qui s'est fait rattraper par la défense Messines c'est pas la première fois qu'il jaillit comme cela et du coup il n'y a plus personne vers Didier Lamquelzé le centre pour Mikko Tadze la parade de Paul Lopez qui permet aux Marseillais de rester à 0-0 parce que là je vous fais le scénario si jamais Metz parvenait à ouvrir le score avec les tensions pourquoi pas en tribune les sifflets ça pourrait être vraiment une équipe marseillaise en plein doute qui affronterait cette fin de rencontre Metz a un vrai coup à jouer dans ce match à 11 contre 10 et Mikko Tadze avait fait le petit geste intéressant ce centre-côté droit de Vanden Karkov et Mikko Tadze qui dévie juste le ballon je pense pour le mettre entre les jambes de Paul Lopez et il a le bon réflexe Paul Lopez avec le pied droit de dégager le ballon 52 minutes 0-0 on le disait à 11 contre 11 les Messines avaient des situations de contre à bien négocier à 11 contre 10 ils en auront également et là il y avait un 3 contre 2 et Vanden Karkov ce coup-ci a fait le bon choix il a su trouver Mikko Tadze face à Paul Lopez la déviation subtile mais Paul Lopez le capitaine veillait bien il y avait une deuxième solution aussi au deuxième poteau Max si jamais il veut l'enlever il peut aller chercher la deuxième solution je ne sais plus quel messin était au deuxième poteau c'était Lamkenze Lamkenze ah ouais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas vu pour l'ensemble de ce monde ça va peut-être refroidir il y a des familles qui écoutent le Nal des fois ça va peut-être refroidir Jonathan Klos quand même parce qu'il s'était lancé dans une chevauchée le ballon est perdu et il a perdu le ballon et ils se sont pris un coup de boomerang donc sur ces coups-là et les Marseillais ça va peut-être les refroidir ouais ouais allez les messins qui ont le ballon ils sont sur une bonne phase de possession là avec Sadibou Sané on est repassé dans l'axe avec Christophe Erel désormais pour Udol le capitaine messin un ballon mal contrôlé par les milieux de terrain du FC Metz et du coup ce sera une touche pour Jonathan Klos il y a quelques Marseillais à l'échauffement on voit Correa Ismail Assar notamment non Lionel t'inquiète pas c'est Léo Barresi t'inquiète t'inquiète tout va bien pour les Marseillais écoute il y en a un il y en a un qui n'est pas super confiant c'est Gattou je ne sais pas comment tu le vois toi Maxime mais il fait les 100 pas il est en plein stress très clairement beaucoup de gestes il essaye d'ajuster peut-être des choses dès le retour des vestiaires ça veut dire que les ajustements faits à la pause n'ont peut-être pas bien fonctionné mais il est sur le bord de la touche il fait les 100 pas au niveau du 4ème arbitre et même de l'arbitre de touche et Ndiaye qui va accélérer le bon contrôle orienté le centre en première intention presque et derrière il y a une faute de Mumbagna qui s'est jeté et qui prend par derrière Traoré honnêtement ça peut presque valoir un carton jaune parce qu'il n'a pas du tout maîtrisé son geste c'est pour ça que je dis ça c'est que Hoke il se jette dans une volonté offensive de reprendre le ballon allez Klos qui s'angle vers Mumbagna qui se manque il y avait une possibilité de tête Jonathan Klos qui avait fait le centre qu'il fallait pour Faris Mumbagna et Aubameyang dans la surface pour Merlin Merlin qui est trop juste pour récupérer le pied droit le ballon il aurait pu mettre le pied droit mais il ne jure que par son pied gauche et derrière le ballon est ressorti proprement avec une faute d'Onana qui accroche le short de Danley Jean-Jacques 0-0 entre Marseille et Metz mais quel centre quand même de Jonathan Klos et il est juste trop court Mumbagna sur la tête plongeante là la tête plongeante plus les 2-3 ratés de Mumbagna les mêmes aucazes pour Vitinha on lui tombe dessus attends il vient d'arriver l'autre ah bah voilà non mais sérieux ouais d'accord mais laissez le temps les gars il vient d'arriver c'est sa première attitude vous êtes déjà en train vous le jugez on me dit que Pablo Longoria travaille déjà sur le transfert de Fabrice Mumbagna et si c'était Benedetto qu'est-ce qu'il aurait fait Benedetto à la place vous allez trop vite les amis non mais c'est ça les parisiens attention occasion pour les Messins Nicotas et la frappe et encore une parade captée en 2 temps par Paul Lopez il y avait une position d'orge on a laissé jouer du côté des arbitres ils auront des occasions les Messins parce qu'effectivement t'as bien vu Max le fait qu'ils laissent venir parfois l'OM mais quand ça est jaillie il y a cette supériorité numérique qui leur permet d'avoir des espaces ils sont dangereux notamment avec Micotazé 2-3 fois pour des frappes cadrées et Micotazé qui a été trouvé encore une fois en position de frappe là c'est une vraie situation trouvée en retrait sa frappe elle est un peu écrasée et bien captée par Pablo Lopez mais les Messins c'est clair qu'ils ont un coup à jouer eux qui n'ont plus gagné depuis très trop longtemps cette défaite consécutive la dernière victoire c'était en novembre 2023 face à l'Orion un concurrent direct malheureusement ils ont rejoué l'Orion le week-end passé ils ont perdu à Saint-Symphon allez 56 minutes de jeu au Vélodrome 0-0 entre Marseille et Metz Marseille réduit à 10 depuis l'exclusion de Gigo à la 31ème Marseille qui doit s'imposer pour recoller aux places européennes Aubameyang la Franck-André elle a été contrée c'est pas terminé mais alors au trait et oui le Moumbanien c'est Moumbanien Paris Moumbanien le centre de Berlin et la reprise pied gauche de l'attaquant Camerounais après cette frappe de Pierre-Emerick Aubameyang qui avait été légèrement touché par un défenseur messin la parade d'Ukidja Merlin qui se dépêche pour aller centrer avant que le ballon ne sorte et Moumbanien pour le coup il a l'instinct du buteur le plein du pied pour permettre à Marseille de mener la zone et voilà qui va redonner du crédit à Pablo Longoria avec Quentin Marlin passeur décisif pour Faris Moumbanien deux recrues arrivés cet hiver au Mercato et les deux en première intention pour le geste juste pour que l'OM prenne les deux bras Allez ce match est lancé Marseille à 10 contre 8 qui ouvre le score face au FC Metz et première titularisation premier but pour Moumbanien avec le maillot olympien Allez on revient dans un instant sur RMC pour la suite de ce Marseille Metz avec Lennel Charbonnier avec Flau Germain avec Maxime Thilliet ce match qui ne fait que commencer à tout de suite RMC l'afterlife Quel joueur ce Moumbanien tu l'as critiqué 17 secondes avant ça va 17 secondes tu as dit ouais ça va il faut le vendre c'était pas une critique c'était une demande j'ai pas critiqué j'ai demandé si ça avait été non mais tu es tu es un ingrat gros tu es un ingrat gros tu es un ingrat gros tu es un phénomène à l'habitant je vous ai donné quoi dites la vérité dis la vérité 1-0 pour l'OM but de Moumbanien non mais attends mais attends mais attends c'est vrai tu as fait un bon match il y a deux minutes j'ai entendu mais vendez-le ce mec-là non mais Lionel moi je trouve pas ça bien ce que tu as fait c'est pas cool la vérité j'ai donné 1-0 but de Moumbanien mais c'est pas fini ça va finir à 2-0 qu'est-ce que tu dis mais bien sûr il va marquer un deuxième but l'Olympique de Marseille là il y a plus du 1 partout que du 2-0 mais tu vois là toi on a attends Faris tu as fait un bon match c'est un phénomène Lionel direct il a dit Moumbanien il faut le vendre tu es fou quoi mais quand tu vois la face du petit Quentin Marlain il sache que tu as bien au premier pouton il y a Matt le Gamer qui a lâché une caisse de soulagement tu as raison quel joueur pour Moumbanien il va faire oublier Vitinia en 2 minutes Oh, penalty. Oh, peu, 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 peu. Benelaj. Benelaj. Quand je te dis que tu es plus près du 1 partout que du 2-0 ? 6 mètres. Il a mis 6 mètres ou Peno ? 6 mètres. 5 mètres. Mais toi, gros, tu l'as mangé la feuille aussi. Eh gros, tu l'as mangé la feuille. Tu t'appelles Quelle visite ? Tu l'as mangé, gros. Eh le chat. Comment il va le chat ? Pour l'instant. Quel match de l'OM, le chat ? L'Ankemsé là Il a deux zé que le L'Ankems Il est pas bien ce soir C'est pas sa journée Mais qu'est-ce qu'il fait Il se trompe de camp Oh oui Oh Eh Berati C'est de l'autre côté C'est Onana Mais ça y est Onana C'est les ballons Il est fou Tu es fou Onana No what my name Mais c'est Onana Onana le gardien de but là Ouais Tu l'as vu Onana Ah tu l'as vu Tu l'as vu Onana Non mais dis moi Tu l'as vu Onana Klos mange Alfonso Davies C'est fou Il est maige Mais il est maige Vraiment quoi Eh gros Il a empêché son Anka Il est maige gros Allez 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 là Il a empêché son midi Oh et après Il a un coup de coup Oh le coup de coup Mais mets-lui à droite T'attends d'être à côté de lui Pour lui mettre Je pense que c'est le moment D'enlever Ndiaye quand même Ndiaye qu'est-ce qu'il est Eh mais c'est un truc de ouf Il a fait un centre dans le match Qu'est-ce qu'il a inspiré Gattuso Vous l'avez démonté jusqu'à maintenant Trop nul Regarde vous l'avez démonté Déjà je mets pas le joueur 10 contre 10 Ça gagne à 0 J'aimais pas le coach Alors J'aimais pas le joueur Même le Real il sait Christophe Rennes Où sommes-nous Saïef Nicolas Villas Et Lionel Charbonnier Il est à l'heure de jeu Au vélodrome Entre Marseille et Metz Marseille réduit à 10 Maintenant 1 à 0 Face au FC Metz Moumbagna vient de marquer Son premier but Avec l'OM Et attention Corner à venir Pour les Grenards Oui le corner La tête De Lamine Camara C'est pas Terminé Le corner de Lamine Camara Et la tête Au point de pénalty Ou presque Pour Mikotel C'est qui égalise L'égalisation Du FC Metz Et Houdol Houdol qui a marqué Qui s'est jeté Au premier poteau Le centre côté droit Et Mathieu Houdol Qui vient claquer cette tête Et bat Paul Lopez En capitaine Il est venu Dans cette surface de réparation On l'avait surtout Vu sur le côté gauche Sans trop Eh bien Porter main forte Aux attaquants Messin Et là Houdol Au bon moment Sur ce centre côté droit De Lamine Camara La tête Du capitaine Messin Qui permet Abaisse d'égaliser Un but partout Entre l'OM et les Messins Le centre parfait De Lamine Camara Et Mathieu Houdol Qui arrive pour dévier Juste ce qu'il faut Sur cette tête plongeante Le ballon Pour la mettre Petit filet opposé Et revenir Permettre aux Messins De re-coller un partout Mathieu Houdol D'ailleurs le capitaine Qui a embrassé La croix de Lorraine Sur son maillot Pour célébrer son but On est bien d'accord Les gars Que Badardi Il a essayé de défendre Avec le pied Il met le pied A hauteur De la tête de Houdol Il joue pas le ballon Il tourne le dos au ballon Il est un peu long Il est un peu long Non mais c'est incroyable Comme quoi les Messins Une fois qu'ils ont pris le but Ils ont commencé à sortir Ils ont eu deux occasions Deux grosses occasions S'ils jouent vraiment Leur bateau Ils sont capables De remporter J'ai énormément de peine Pour les supporters marseillais Qui ont une défense centrale Gigo Ballardi Mais surtout Quatre minutes après avoir marqué Tu dis à 10 contre 11 T'as fait le plus dur Et bah que dalle Marseille qui se remet à l'attaque Cela dit Flo Oui avec Quentin Merlin Côté gauche Pierre-Emerick Aubameyang Et on retrouve le même scénario Des Messins un peu plus Recroquevillés Mais un bon ballon Pour Aubameyang Qui va centrer en retrait Vers Mumbania C'était un long ballon De Léo Ballardi Pas mal ce Ballardi Il y a eu beaucoup Beaucoup de discussions Il y avait en jeu Les dirigeants marseillais Où Gennaro Gattuso Insiste énormément Sur la force mentale Que doit avoir L'effectif Et d'ailleurs Paul Lopez En parlait très très bien hier En disant que Pour lui C'était pas Il nous a fait comprendre Que le caractère Le côté leadership Etc C'était du flanc Selon lui Il estime qu'il faut être Focus et concentré A 100% Et que Le mental d'un champion C'est surtout ça C'est de rester Vraiment attentif Et exigeant A chaque instant De la rencontre Et c'est vrai Que c'est pas la première fois Qu'on voit un OM Après avoir ouvert le score Ou en fin de match Quand il y a la pression Et bien céder Et du coup gâcher Ce qui a été fait Juste auparavant Là on était un peu Du côté marseillais Je pense dans l'euphorie Du but Et il y a peut-être Du moins de concentration Qu'en début de rencontre 63ème Attends Je relance Je remets une pièce Dans la machine Je relance le débat Moi je trouve Que quand on est entraîneur Et on balance ça Si au fait On n'assume pas Les changements Qu'on a fait Comme là T'enlève Arite T'assumes pas De mettre des mecs Qui sont pas à leur poste Et d'en laisser d'autres Sur la feuille Alors qu'ils méritent pas Forcément d'y être Voilà c'est la facilité Un peu aussi ça Non mais c'est pour ça Qu'avant l'émission Je vous ai posé la question Quel était l'apport De Gattuso À part d'être un coach mental Ou à part d'être Un coach mental Ou un préparateur physique Même si t'as raison Flo Je pense que ça joue aussi Quand tu prends T'encaisses des buts Juste après avoir marqué Alors après c'est très connu Dans le monde du football Quand tu marques Léo je sais pas Si tu peux confirmer Moi j'ai toujours entendu ça Les 5 premières minutes Sont les plus importantes Après avoir marqué Il faut surtout Ne pas prendre de risques Ndiak qui reste debout Malgré la grosse pression Des messins Il y aura une faute ou pas ? Oui on revient à la faute Coup franc à venir Pour l'Olympique de Marseille Allez but de Balerdi Qui sera intéressant Ouais pourquoi pas Balerdi qui va monter Il en avait mis un beau Face à Monaco Une sacrée frappe Donc on sait qu'il est capable De faire trembler les filets Ouais et il avait marqué aussi À l'orient de la tête Léo Balerdi Capable de venir Et bien pourquoi pas Mettre le danger Dans le domaine aérien Il y a Aubameyang Moumbania Onana Méité Ils sont quand même 6 marseillais A être montés Sur ce coup franc Alors qu'ils sont En infériorité numérique C'est Jonathan Klos Qui va tirer Ce coup de pied arrêté Un but partout Entre l'OMMS 25 minutes à jouer Dans cette rencontre Klos Qui lève la main gauche Là comme une combinaison Deuxième poteau La tête De la part de Léo Balerdi Justement Qui passe à côté Il était pourtant servi Dans de bonnes conditions C'est plutôt le pif De Léo Balerdi Je pense Qui a fouetté le ballon Parce qu'il se tient le nez Et semble avoir mal L'argentin Bon il se replace quand même Mais très bon coup franc Je trouve bien tiré De la part de Jonathan Klos Un partout C'est bizarre Je sais pas si c'est comme ça Habituellement Mais il tire toujours En sortant les coups de pied arrêté Que ce soit les corners Ou les coups francs C'est toujours Assez souvent Mais alors après Ça dépend quand même La présence des joueurs Bah oui Il y a beaucoup d'absents Tu vois un Verretou Par exemple Tire les corners Et souvent il les tire rentrant Ouais Bon il y a quand même Quelques absents Là on a vu Merlin Klos prendre des sortants Voilà Bah c'est vrai En tout cas Sur cette rencontre C'est clair et net Il y a des changements Qui se profilent Messieurs côté Marseillais Avec Ismaël Nassar Et Ulysse Garcia Qui reçoivent les dernières consignes Au niveau du bon de touche marseillais Oui Ulysse Garcia Peut-être côté gauche Pourtant Merlin fait son match Ça me paraît très surprenant Quentin Merlin sorte Mais bon pourquoi pas 25 minutes à jouer Encore un partout Entre l'OMMS Et un ballon pour les Marseillais Avec Balerdi Pour Asdin Unai Qui décroche un petit peu Il a devant lui Aubameyang Le relais extérieur Pied droit d'Aubameyang Avec Quentin Merlin Qui a voulu servir Faris Moumbaya Mais Traoré A le dernier mot Et dégage les siens Pour une touche Qui sera olympienne Est-ce qu'on va effectuer Les changements ? Non Quentin Merlin joue rapidement Une touche un peu moyenne D'ailleurs Qui aurait pu presque Non pas être à refaire Mais donner au Messin Être sanctionné Balerdi Avec Bamo Meite Il y a forcément Un petit coup de mou Côté marseillais Après cette égalisation Max Oui c'est sûr Ça fait un petit moment Maintenant qu'ils sont À 10 contre 11 Il va falloir aussi gérer Cette infériorité numérique Sur le plan physique Parce qu'ils sont obligés Moumbaya Qui va tenter de s'approcher De Ukidja Ukidja qui dégage Vers Mikotadze Et intervention de la tête De Leonardo Balerdi Le chrono 67ème Au Vélodrome Un Vélodrome Qui est devenu Un peu plus silencieux Il y a eu Quelques petits sifflets À la mi-temps Sans que ce soit Une énorme bronca Mais forcément Ça tranche Avec l'explosion de joie Qu'il y a eu Après l'ouverture du score De Faris Moumbaya Moumbaya Les Messins Et les Marseillais Là qui vont obtenir Un coup franc dans le camp Du FC Metz Justement Oui Effectivement À 30 bons mètres De la cage Dukidja On avait laissé Jouer cette action-là Et c'est bien Quentin Merlin Max qui va sortir Les changements Et Ily Manenjaye Quentin Merlin Et Ily Manenjaye Qui sortent Pour Ulysse Garcia Et Ismail Assar Et on va suivre Ce coup franc C'est vrai qu'un peu De sang frais Et des jambes fraîches Dans cette fin de rencontre Ça peut faire la différence Côté Marseillais On sentait depuis quelques minutes Que ça ronronnait Un petit peu Et qu'on avait un peu plus de mal À faire la différence Peut-être sur ce coup de pied Arrêté Avec à la baguette Jonathan Kloss Cette fois-ci Ce sera rentre Exactement Ça va être rentrant Pour Jonathan Kloss Partout entre Marseille et Metz 68ème minute C'est tiré par Kloss Au deuxième poteau La tête de Balerdy Le duel Mouméité dans la surface de réparation Et les Messins Qui peuvent se dégager En l'occurrence Par Kevin Vandenkerkhoff Et les Messins Qui auraient pu S'ils avaient mis le ballon au sol Pourquoi pas Aller proposer un contre intéressant Il y a un coup Reçu par Jean Onana Je crois Dans le rond central Et donc un coup franc En faveur de l'Olympique de Marseille Sarre côté droit Aubameyang côté gauche Moumbagna En pointe Voilà les trois attaques En côté marseillais Et toujours Onana et Unai Pour les milieux de terrain On rappelle que l'OM est à 10 Depuis le carton rouge En première période Pour Samuel Gigo 0-0 Et Ulysse Garcia Qui a un peu de temps de jeu Lui qui n'est pas sur la liste UFA Ça a été l'une des petites surprises Qu'est-ce qu'il y a au milieu Pour l'OM là S'il y a des deux flanches Sur le banc Ouais Pas grand monde Il n'y a pas grand monde Il y a Sofiane Sidiali Ah ouais Qui est un joueur De 29 ans Plutôt offensif De l'équipe préserve Il a fait quelques apparitions Enfin une apparition Sur la pelouse Et quelques apparitions Dans le groupe Assez fréquemment Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas grand monde Après les absents Contre Dolbia Véretou Rongier C'est surtout en secteur Au milieu de terrain Allez Bumbagna Qui a le ballon En pivot Serre Aubameyang Encore une fois Qui va se recentrer Pour tenter de frapper L'appui avec Unai Et la main A Messi Un coup franc Très intéressant Pour les Marseillais Dans l'arc de cercle Dans l'arc de cercle Juste en face De la surface de réparation Légèrement décalé Sur la gauche Donc parfait Pour le clé droit Peut-être d'un Jonathan Kloss Tu le disais Nico Lui qui a fait L'actualité Ces dernières heures Du côté de Marseille Et qui a peut-être Un très beau confrond A négocier Alors il y a Ulysse Garcia Qui a pris le ballon Avec autorité Pourquoi pas Ulysse Garcia Il a l'air décidé Et autour de lui On a l'air de le laisser faire Il y a Kloss Qui s'est rapproché également Et Aubameyang Alors là Messieurs Pas facile de deviner Qui va le tirer Jonathan Kloss En a forcément envie C'est plus pour un droitier Là non ? Oui Normalement oui Ballon légèrement décalé Sur le côté gauche Est-ce qu'il va oser Garcia ? Excellent Je l'ai Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr J'adore Et moi je vois Kloss Je sais pas pourquoi Même si Aubameyang Me fait douter Il me fait douter Aubameyang Attendez 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 Un partout Un partout Marseille est qualifié Ils sont contents les Tchèques Allez je pense que c'est Jonathan Kloss On va voir Jonathan Kloss pour le droitier Ulysse Garcia Pour le gaucher Et Aubameyang Pourquoi pas pour venir se mêler à la fête Ça prend la feu dans le mur Je mets un petit pièce sur Jonathan Kloss On verra ça 70ème Un partout Entre Marseille et Metz Le coup franc Il prend beaucoup d'élan 20 bons mètres Il prend pas énormément d'élan Effectivement A moins que ce soit Ulysse Garcia côté fermé Pour Oukicia c'est difficilement lisible Ça va être Ulysse Garcia qui va enrouler Juste au-dessus de la cage Ulysse Garcia c'est pas très bien tiré Je trouve sans conviction Honnêtement Il n'y avait même pas de force Ça manque de puissance Il a voulu enrouler Et viser la Luka 72 minutes de jeu au Vélodrome Marseille 1, Metz 1 Les buteurs Mumbagna et Udol Et on rappelle Marseille Réguadis Depuis l'exclusion de Gigo A la 31ème minute de jeu La suite de cette première affiche De la 21ème journée de Ligue 1 Dans un instant sur RMC Avec Lionel Charbonnier Avec Oussem Luceyef Logermain, Maxime Tignette L'Aftar vous attend ensuite Avec Thibaut Giangrande notamment 32-16 supporters de Metz et de Marseille A tout de suite sur RMC Ça c'est quoi ? Et toi ? Tu montes ? Tu montes Léo ? C'est quoi là ? J'ai arrêté qui lui demande Si Ounei est sur le terrain ce soir Roland Udol il coupe bien Ça sort les 3 points pour Thomas Ramos Elle est dure à défendre Très mal tiré Tu montes Tu montes au doigt là ? Elle est dure à défendre Il a fait une bêtise Coach Courbis pour être mis Comme ça au coin Non il a pas fait une bêtise Il est puni Il est trop cher Parce que sinon on le rapproche de la table Et ça va coûter plus cher Il y aura-t-il une libre antenne pour la Ligue des Champions la semaine prochaine ? Ousse ? Alors GS Il y a une libre antenne mercredi et une libre antenne jeudi Mais on sera que deux Parce que Nicolas Villas il est en vacances Il faut qu'il se repose Ouais enfin la semaine d'après je suis tout seul Et la semaine d'après il est tout seul Parce que nous il faut qu'on se repose T'as compris en fait Ouais ça va pas être tout T'as compris Exactement T'as compris Ça va pas être à la folie quoi Je vais t'appeler live tout seul en plus frère Seul tout Pas tout seul T'es pas là quoi Seul tout Et quand t'es pas là t'es pas là T'es pas là gros Quand t'es pas là t'es pas là gros T'es pas là gros Moi je prends un match nul Juste pour pas battre le record de la saison 45-46 de Metz Il est en vacances toute l'année Nico T'as raison toi C'est vrai ça La dernière fois que c'était quand t'as pris des vacances Toute la vie Toute la vie même C'est vrai qu'il prend beaucoup de vacances Nico Vous savez comment on l'appelle à la rédac ? A vacances man Viens à Lens-Fribourg semaine prochaine Ah non je t'ai dit j'étais en vacances Je vais pas aller à Lens Livre antenne solo Je vais venir Walid Oui il y aura de fortes chances Qu'il y ait Walid avec lui Jeudi prochain Jeudi dans deux semaines Contre nous avec Thibaut On sera sous les cocotiers Ah ouais Villas vacances au Portugal Non 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 Vous avez dit qu'il avait pas dosé Après si vous lui faites une canote litchi Je crois qu'il va aller en vacances avec Flo Germain En plus il pleut là-bas Tu es un phénomène ou gros Si tu vas à Marseille Tu es un phénomène Tu es un phénomène Attends c'est des trucs de dingue gros Tu vas être avec Flo quoi Le grand Flo quoi Le grand Flo quoi Tu préfères être en vacances avec Flo Germain À Marseille Ou avec Maxime Tizette à Monaco Je voudrais te dire On va aller avec Valère Germain Le 2 Tu préfères Sudol J'aime bien Monaco T'as dit quoi ? J'adore Monaco Moi je kiffe Génération After Khan de la bombe Oussem Merci Herrera Gilbert Ça s'arrête demain et après-demain C'est les derniers jours Allez les gars Moi j'ai l'impression que son complémentaire Roland Mbameyang C'est son match Udole Qui ? Udole Avec Lionel Charbonnier Florent Germain Maxime Tizette au Vélodrome Première affiche de la 21ème journée de Ligue 1 Il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire Marseille réduit à 10 depuis l'exclusion de Gigo à la 31ème Et tenu en échec face à Metz Les Marseillais qui ont marqué les premiers Via Moumbagne à la 57ème 4 minutes plus tard Udole a égalisé Et pour l'instant ça fait un partout Marseille qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1 en 2024 On rappelle Metz qui reste sur 7 défaites de suite en L1 Et pour l'instant Metz est en train de réaliser L'une des premières surprises de cette journée Flo et Max Oui alors les circonstances sont particulières Puisque Gigo se fait expulser assez tôt dans cette rencontre Mais malgré tout les Messins ont besoin de ce point aussi pour se relancer On parle beaucoup de l'OM Ce serait un nouveau coup dur pour les Marseillais De ne pas s'imposer ce soir Mais Metz il vivrait forcément comme quasiment une petite victoire On va aller prendre un point minimum à Marseille En tout cas il y a eu des changements Deux changements côté Messins Les deux attaquants avec DJ Lame Kelsé qui est sorti Remplacé par Sheik Sabali Et Georges Mikotadze également Remplacé par Benjamin Tété de la fraîcheur Sur l'attaque du côté des Messins Les Messins qui ont pris 10 de leurs 16 points cette saison en déplacement Allez Klos à le ballon Toujours Marseille à 10 contre 11 Toujours un partout Et c'est à côté droit Ismaël Assar Qui tente de récupérer ce ballon De le contrôler De servir Klos finalement Ismaël Assar qu'on n'a pas beaucoup vu Depuis qu'il est entré en jeu Il reste un quart d'heure pour s'illustrer Du côté des Marseillais Il est ballon pour Léo Ballardi Dans le rond central Avec une nouvelle fois sûrement Pierre-Emerick Aubameyang Tout ça est téléphoné je trouve Depuis le début de la rencontre On n'arrête pas de chercher Aubameyang côté gauche Est-ce que c'est une consigne pour lui De rester comme ça toujours à gauche Mais je ne sais pas Aubameyang peut aussi venir un peu s'insérer dans l'axe Oui je ne sais pas J'ai le sentiment qu'il a fait la même chose tout au long de la rencontre Je pense que c'est à cause de la défense Puisque c'est lui qui doit prendre le côté Comme il défend dans 4-4 Il revient dans l'axe après Sur le but d'ailleurs c'est venu comme ça Oui mais tu te prives quand même d'un attaquant Qui est dans une position axiale Qui peut faire du bien Allez Unai avec Klos Qui laisse passer le ballon vers Sars Il y a un coup à jeu pour les Marseillais Le centre de Sars Mombania qui va mettre la tête Il y avait Pierre-Emerick Aubameyang Il s'est peut-être précipité Les deux hommes je ne sais pas S'ils ont eu le temps de se parler Ou est-ce que Mombania savait Qu'il y avait derrière lui Pierre-Emerick Aubameyang En tout cas le centre d'Ismail Assar Et derrière la reprise de la tête Au-dessus de la cage largement De la part de Faris Mombania Il est un petit peu en avance Oui il est un peu en avance Ce qui fait qu'il n'apprend pas vraiment de la bonne surface Il ne peut pas la prendre du front Et c'est dommage pour lui Parce qu'Alexandre Okidja était un peu parti à la cueillette Là sur ce coup Et le but était vide Il avait déserté la cage Exactement 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire Un partout Mais c'est sans doute pas terminé On a le sentiment que Marseille peut avoir encore des occasions Même s'ils sont à un de moins Ce sont quand même plus les Marseillais qui ont le ballon Qui se montrent un petit peu dangereux Sans dominer largement Ils ont quand même la possession Avec Balerdi devant lui Le ballon côté gauche pour Ulysse Garcia Derrière avec son capitaine Paolo Lopez Depuis la sortie de Samuel Gigo Sur carton rouge Paolo Lopez qui serre Unai Un petit peu sur les côtés gauche C'est bien fait effectivement De la part du gardien espagnol Unai qui a fait mine de lancer Aubameyang dans la profondeur Aubameyang va pour une fois un petit peu se recentrer Ça ne sert à rien Même si là c'est un ballon pour Onana À 25-30 mètres On écarte à droite avec Ismaël Lacerre Qui va pouvoir se provoquer Provoquer face au jeu Le crochet pied droit Le centre fort De la part du Sénégalais C'était vers Aubameyang Mais c'est bien fait quand même Ça crée le danger Et ça permet à Loem d'obtenir un Surtout que Sarr là Avec Asimont Tout le quart de terrain de son côté Pour jouer sur un contre un Prendre de la vitesse Et provoquer Mathieu Udol Il a pu s'entrer Et il obtient le corner Que va frapper Jonathan Klos De la droite vers la gauche Ce sera donc Sortant avec son pied droit Ça ne va pas être frappé tout de suite Parce que Hakim Beneladj Va donner quelques consignes Dans la surface C'est bon ça va pouvoir être frappé Avec Jonathan Klos à la baguette Il est plutôt à droit Sur les coups de pied arrêtés Jonathan Klos Et pour le coup C'est pas que c'est mal tiré Mais ça va directement dans les gants Et sans trop de problème Pour Ukidja Le contre-messin Et le bon retour Bah voilà ça illustre Ce que disait Lionel Assez justement C'est qu'il a aussi un rôle ingrat De bien se replacer côté gauche C'est pas une soirée Qu'il va forcément kiffer Comme on dit Pierre-Emerick Aubameyang Mais là il a fait le repli défensif Qu'il fallait Il fait le taf Un but partout messieurs Entre Marseille et Metz Et juste je regardais Vous savez qu'il y a l'expérience RMC Là vous choisissez Quel match vous voulez aller voir En envoyant RMC au 7-3-2-16 Il y a Marseille qui est concerné Qui aura son match Face au Shakhtar Donetsk En Europa League Et ce sera en Bourg Parce que forcément Les Ukrainiens ne peuvent pas jouer Dans leur pays Et ensuite il y a un autre déplacement En Ligue 1 face à Brest Un gros calendrier Pour les Marseillais là Exactement Ils vont récupérer un peu de monde Ils vont récupérer Oui Benba c'est sûr Mais après C'est sûr Je ne sais pas si Jean-Claude Benba Ce sera là tout de suite Pour le match à Hambourg Parce qu'il joue quand ? Il joue samedi je crois Le match pour la 3ème place Oui c'est samedi Oui c'est demain Donc samedi Ça va faire une rentrée Lundi ou mardi Je n'imagine pas Être du déplacement à Hambourg Tout de suite A moins que lui le demande Mais bon Ce n'est pas totalement impossible Mais il ne faut plus compter sur lui Du côté de Brest Et Verretou N'était pas loin de revenir Il avait des petits pépins musculaires Mais ça devrait passer Pour Conte Dogga On est un peu plus dans le doute Parce qu'il enchaîne les pépins Verretou reviendrait ? Je pense que Verretou Pour être là Déjà Parce que dans le milieu Tu as besoin quand même Après pour Valentin Rongier On espérait un retour en février Et clairement Généralo Gattouzou Nous a fait comprendre Que les premiers tests Physiques Qu'il avait fait de tuer Lui causaient un peu Une inflammation du tendon Donc ils avaient un peu ralenti Le processus de reprise Il ne faut pas attendre Le capitaine Comme on dit Avant le mois de mars Ça paraît clair Un but partout Entre Marseille et Metz Et 10 minutes encore à jouer Est-ce qu'il y aura Une occasion Messie Une occasion Marseillais Vrai point d'interrogation Mais on a le sentiment Que ça peut quand même Tourner d'un côté ou de l'autre Même s'il n'y a pas Que le coach est un peu trop frileux Peut-être Oui Là lui il n'est pas trop frileux Là Jean-Onalda Il est allé mettre un gros taquet Et il va prendre son petit café Ils en mettent des coups Les Olympiens Alors Pour le coup Je trouve que Jean-Onalda fait un bon match Je ne sais pas si vous êtes d'accord Oui Je suis d'accord Parce qu'il a été énormément critiqué A tel point que Beaucoup se demandaient Qu'est-ce que c'est Que ce recrutement Bon vu les absents Au milieu de terrain Heureusement qu'il est là T'as raison Après on va attendre aussi Une forme de régularité Ce qu'il n'a pas souvent eu De ses dernières saisons Ça c'est certain Oui bien sûr Mais là il est bon Meilleur que Unai C'est vrai qu'il est assez présent Un autre registre Un autre registre Oui mais je pense Qu'il apporte plus A son poste Que Unai ne devrait le faire Oui exactement En tout cas Unai Et encore là Je suis curieux de savoir Pourquoi il a choisi De sortir Aminarit Gennaro Gattou Ce serait une des questions Qu'on pourrait tenter Oui on va lui poser la question Pourquoi ? J'espère qu'il parlera de jeu Et moins de caractère De leadership Ou de tout ce que vous voulez Pourquoi il a sorti Aminarit ? Allez Ballon pour Ismail Assar Dans le rang central Il n'a pas de solution devant lui Si ce n'est pourquoi pas Pousser le ballon et accélérer Il est passé Ismail Assar Le ballon pour le Sénégalais Qui tente de centrer C'est contrer Ce sera un corner peut-être Le coup d'épaule Pour bénéficier finalement Au Marseillais Qui va mettre ce ballon Retrait la tête Pierre-Emerick Au pavillante Ce sera un corner En faveur de l'Olympique de Marseille Franchement il a réussi A obtenir ça seul Ça c'est pas mal Il fait une bonne rentrée Il y a le coup d'épaule Avec Udol Udol il veut éviter le corner Du coup il redonne La possibilité à Assar D'avoir le ballon Et de centrer Et il a ce coup de tête L'ancien messin Ismail Assar Qui peut faire mal A son ancien club Le corner Frappé par Ulysse Garcia Allez gaucher C'est encore sortant On s'est tiré par Ulysse Garcia Dégagement des deux points De Ukidja Et les Marseillais Les messins Ils sont quand même décevants C'est moyen Très moyen Parce qu'au-delà De la fébrilité Des Marseillais Par l'instant L'infériorité numérique Les espaces Il y avait quand même Enfin il y a encore Peut-être un coup à jouer Pour le FC Metz Pour se relancer Dans cette ligue Un ballon pour Asdi Nunaï Qui tente le 1-2 Avec Ulysse Garcia Il a même tenté Une talonnade Ulysse Garcia Il en a un peu trop fait Et encore les messins Qui rendent le ballon Au Marseillais Vers Balerdi Jean Onana Et désormais Bamo Méité Le public n'a pas l'air D'y croire plus que ça Même si ça chante encore Un petit peu Dans les tribunes On va avoir ce centre de close Dégagé par les messins Parce que peut-être Que le public du Vélodrome Attends l'entrée De Louis Sénrique Pour faire la différence Dans cette fin de match Pourquoi pas Le Brésilien Qui est prêt sur le bord de touche Et qui va bientôt Faire son entrée Qui n'est pas mauvais Flo depuis qu'il joue Ce dernier match Moi je ne trouve pas si mauvais Avec ça Qui plaît en tout cas A Gennaro Gattuso A tel point que Pablo Longoria Et les dirigeants de l'OM Ont initié des négociations Pour le prolonger Alors Je vais être très honnête Je suis Bluffé Du renversement de situation Concernant Louis Sénrique C'est-à-dire qu'on l'a envoyé au Brésil A coup sûr Au sein même de la direction Il a fait Il a fait deux bons matchs Sans être C'est pas non plus Non 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 Mais il fait le travail quoi Oui oui Mais de là à changer totalement de cap Oui j'avoue Le prolonger Le prolonger Et puis A priori du coup Ignorer une offre du Brésil Qui était de Plus de 6 millions d'euros Honnêtement Et autre conséquence C'est lui qui rentre Mais ce qui veut dire Que Joaquin Correa Qui est arrivé Pas gratuit non plus cet été Restera sur le banc ce soir Et donc Voilà Le choix de garder un joueur Mais aussi un autre joueur Dans l'ombre Qui était certes une déception Mais qui là Va pas non plus D'avantage se montrer Quelques applaudissements Pour Faris Moumbagna Première titularisation Premier but Sous les couleurs marseillaises Et Louis-Henriquet Va se positionner côté gauche Et qui c'est qui est content Lionel du coup C'est Aubameyang Il va finir dans l'axe Il va basculer dans l'axe Il va marquer C'est le tournant du match Alors peut-être Alors peut-être Alors peut-être Oui non peut-être Pourquoi pas Mettre Ce petit but Et oublier la frustration D'un soir Pour Pierre-Emerick Aubameyang Louis-Henriquet A le ballon Un but partout Entre l'OMMS Il va provoquer Repiquer dans l'axe Louis-Henriquet Mais c'est Jean Onana Qui Serre côté gauche Ulysse Garcia Il temporise un petit peu Pour Remettre Le ballon Vers Onana Puis Ballardi Et désormais On est passé de gauche A droite C'est Klos Qui a devant lui Ismaël Lassar Il va Donner le ballon Au Sénégalais Le bon contrôle D'Ismaël Lassar Pour se retourner Là c'est en puissance Au physique Pour obtenir un coup franc Il s'en sort bien Du coup sur ce changement Moi je le trouve très bon Enfin personnellement Il me plaît Parce que Aubameyang Est en train de suzer Sur son côté Là il fait rentrer Enrique Sur le côté gauche Qui va faire Du sang frais Qui va pouvoir faire Les allers-retours Et Aubameyang Qui va garder Le peu de fraîcheur Qui lui reste Pour aller à la finition Moi je trouve ça Moi personnellement Ce changement me plaît Peut-être qu'il ne plaît pas Tout le monde Mais je trouve ça intelligent Mais t'as des convictions Lionel T'assumes c'est bien Non ouais Je vais au bout Ouais Allez le corner Le coup franc de Klos La tête Messine Et Mbamou Meite Ou Jean Dona Qui aurait pu Pourquoi pas tenter sa chance A l'extérieur De la surface de réparation Unai On est dans les Quatre dernières minutes Du temps réglementaire Unai qui vient s'empaler Pourquoi il rebique C'est Évidemment qu'il n'y a Aucune faute Évidemment Et surtout Il y a une accélération De la part de Tchek Sabali Côté gauche Et le retour J'allais dire Le bon retour Il y a surtout une faute Et un carton jaune Pour Jonathan Klos Un but partout Entre Marseille et Metz 87ème minute Et on se dirige Vers une nouvelle Contre-performance Pour les Olympiens C'est désespérant Alors oui Il y a eu ce rouge On pourra dire C'est des circonstances particulières Mais en même temps C'est de la faute de l'OM Et de Gigo Si Marseille se met Dans une situation compliquée Dès le début de la rencontre Tout à fait Et encore une fois Ce n'est pas un gros match Auquel on assiste De la part de l'OM Franchement Lionel On est d'accord Non 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 Je ne suis pas Moi je suis déçu Je suis déçu Déjà quand il y a eu Cette expulsion de Gigo Qui peut arriver Attention pour les Marseillais Ismail Assar 3 contre 3 A négocier Le centre de Sarr Aïe 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 Il donne un mauvais ballon Vers Luis Enrique Et les Marseillais Malgré tout Peuvent remettre le pied Sur le ballon Par le même Brésilien Luis Enrique Devant lui Il a Aubameyang Il préfère temporiser Se retourner Servir à Luis Garcia Pourquoi pas Luis Garcia Pour un centre Il y avait Sarr Il y avait Aubameyang Et c'est encore un ballon Pour Tchek Sabali Après des occasions Il y en a eu quand même Il y a eu des occasions Surtout à 11 contre 11 En début de rencontre En première mi-temps Il y a eu Ce qu'on a appelé Nous les formons Tout ça Il y a eu Beaucoup de maladresse Dans la finition Mais des occasions Olympiennes Il y en a eu quand même Un petit paquet Parce qu'aujourd'hui Pour moi Le meilleur messin Ça reste quand même Je pense Un des meilleurs messins Au Kijia Udol aussi A fait un bon match Au-delà du but Udol était bon Même Mikotadze Il n'a pas eu Mais dans les appels Il n'est pas fini Ce match Encore un flow Après 11 contre 10 Ils ne font pas non plus Un match incroyable Les messins C'est là où je suis déçu Je pense qu'ils auraient dû jouer Un peu plus crânement Leur chance Parce qu'à 11 contre 10 A 0-1 Ils sont capables d'attaquer De mettre l'OM à mal Et d'égaliser Donc tu continues Je pense qu'ils jouent petit bras Et là les Marseillais Font tourner Et comptent surtout Sur des accélérations Ou des exploits individuels Luis Enrique est allé provoquer Et Léo Ballardi Est là pour la récupération Ulysse Garcia Désormais pour Jean Onana Tout près du rond central Dans le rond central Même à ses côtés Bamoméité Il le décale côté droit Il se passe rien Parce que Déjà il n'y a plus de jus Côté marseillais Et puis Je disais Tout est Tout est lisible On peut vous annoncer 5 secondes avant Qu'il va toucher le ballon Unai Ça va être close Ou Bamoméité Voilà c'est Bamoméité Ça va passer par Balerbi Normalement Tu sais pourquoi Flo Tu dis ça Parce que ça manque d'un mec Qui est capable de créer Quelque chose de neuf À un moment donné Ça a été Unai tout le match Depuis la première minute C'est Unai Sauf que là Ça fait 90 minutes Qu'il le fait Et qu'au bout d'un moment Physiquement ça pêche Et là le retour Il va être compliqué Encore une fois à faire Pour Asdil Unai Et c'est pour ça Que j'étais vraiment surpris De la sortie d'Aminarit Parce que Alors oui Unai a une touche technique Que a aussi Aminarit Mais Aminarit Il provoque Il avance Il percute Et je trouve Unai le témoin Il dose bien Il n'y a pas de soucis Pour l'avant Enfin la dernière passe Ou l'avant dernière passe Il est très fort dans ce registre Changement Côté Messa Avec l'entrée De Arthur Attar Et la sortie De Van Denkarkov Me semble-t-il Je pensais à Geoffrey Kondogbia Qui a connu La Sloboloni Du côté de Lens Et la Sloboloni Qui avait aligné une fois Geoffrey Kondogbia A la pointe D'un 4-5-1 Ou plutôt D'une sorte de 4-6-0 C'est dire l'audace De cet homme Voilà Et c'est vrai Que la partition Messines ce soir M'a rappelé Ce genre de composition D'équipe du technicien Roum Allez le chrono 30 secondes Dans le temps additionnel Des 4 minutes Annoncées Gennaro Gattuso Se dépêche à peine De rendre le ballon Au Messins Qui ont une touche Côté droit Un but partout Entre l'OM et Metz Et on se dirige Vers une énième Contre-performance Pour les Marseillais Qui voulaient profiter D'un match Comme ça Le vendredi Pour s'imposer Et puis après Savourer Quelque part Un week-end Qui aurait pu Permettre à Marseille De grappiller Un petit peu Quelques places Au classement Ou en tout cas Effacer le faux pas De Lyon Dimanche dernier Et le début D'ambiance de crise Et bien C'est raté Même s'il y a encore 3 minutes à jouer Ulysse Garcia A le ballon Pour Luis Henrique Avec Balerdi Devant lui Il n'y a personne Pour construire Pour provoquer Et là même Il perd un ballon Les Olympiens Attention ils peuvent Se faire punir Balerdi Heureusement A la bonne couverture Devant Benjamin Tété Mais qu'elle est Compliquée et possible Cette fin de match Du côté des Olympiens Encore un ballon Gratté par Udol Le retour de Mombania Mais Tété Qui dévie malgré tout Vers Vanden Karkov Il y aura des coups A jouer pour les Messins Alors ça c'est clair Qu'il peut y avoir Au moins un coup A jouer pour le FC Metz S'il s'applique Dans leur transition Ne serait-ce que Dans certaines récupérations Ils peuvent faire mal A l'Olympique de Marseille Udol Devant lui Avec Danelé Jean-Jacques On est côté gauche Pour Un ballon pas loin Du poteau de corner L'intervention de Léo Balerdi Il n'y a pas de faute S'il y en a une Sur l'Argentin Ce sera un coup franc Pour les Marseillais Deux minutes encore A jouer Dans le temps additionnel Mais honnêtement Et le public Et les joueurs Marseillais Semblent quasiment On a l'impression On a l'impression que Le 1 partout Va presque contenter Tout le monde Dans cette fin de rencontre Tant les deux équipes N'ont pas envie De perdre ce match Donc Deux minutes C'est grave Si c'est ça Du côté de l'OM Je pense que C'est surtout physique Côté Marseillais Le manque de solutions En infériorité numérique Aussi Mais les Messines Physiquement Sur ces dernières minutes Ils peuvent aller faire Et là L'Europe s'éloigne aussi Au classement de la Ligue 1 Pour les Marseillais Attention Ça va commencer A faire beaucoup quand même C'est rattrapable Mais bon Tu vois là Il va falloir prier limite Pour avoir une place En conférence Ligue Je crois même Que les Marseillais Devraient presque arrêter D'en parler Ah ouais tu crois ? Je dis pas que c'est impossible Mais Ça devient presque indécent De calculer Vu le niveau affiché Le classement Marseille va être 8ème, 9ème Là vaut mieux Penser Au prochain match Peut-être Espérer Un petit peu de frissons En Ligue Europa Si Marseille se qualifiait Il y a les playoffs Et le match contre le Shakhtar Mais bon Le championnat Faut quasiment faire une croix Parce que Ok Ils sont à 10 contre 11 Mais malgré tout C'est quand même Metz en face Qui est au plus mal Et La fin de match Il se passe rien Il n'y a aucune occasion Sérieuse Sur la fin de rencontre C'est vrai que là Il ne pousse pas C'est fou Donc là On se dirige tout droit Vers un partout Contre Metz Qui n'arrêtait pas de perdre Alors Effectivement On pourra revenir J'espère que Gennaro Gattuso Ne s'en servira pas Uniquement Comme excuse Mais là Les Messins Perdent les ballons Les Marseillais aussi C'est une fin de match Horrible En termes de qualité technique Là c'est vraiment moche Ce que proposent Les deux équipes Allez Un ballon Pourquoi pas pour les Messins Qui Donc pour le moment Accroche un nu Pourquoi pas plus Le centre Deuxième poteau Il se manque complètement Le centre Côté droit De Benjamin Tété Et monsieur Beneladj Qui envoie tout le monde Au vestiaire La mine d'épité De Pablo Longoria Et des dirigeants marseillais En tout cas Quelques sifflés Au vélodrome Appellent-ils la force De siffler Allez si Un début de Brunca Malgré tout Et le visage d'épité Des Olympiens Tenus en échec A 10 contre 11 Contre l'FC Metz Un partout Buteur Faris Moumbagna Pour l'OM Égalisation Du capitaine Mathieu Udol Merci Florence Germain Maxime Tilly Les réactions à venir en direct Dans l'after supporter De Metz de Marseille On vous attend au 32-16 Marseille tenu en échec Qui n'a toujours pas gagné En Ligue 1 en 2024 Une seule victoire Toutes compètes confondues En 2024 C'était en Coupe de France Face à Thionville Petite victoire 1-0 Marseille qui voit l'Europe S'éloigner Metz qui met fin à l'hémorragie Après 7 défaites d'affilée En championnat Marseille qui a longtemps joué En infériorité numérique Après l'exclusion De Samuel Gigot A la 31ème minute de jeu Qui a marqué le premier Grâce à Moumbagne A la 57ème Qui a vu Udol égaliser 4 minutes plus tard Supporter de Metz De Marseille On vous attend au 32-16 L'after arrive dans un instant Avec Thibaut Julien Grande Merci Oussem Merci à toi Niko Vidas Lionel tu restes avec nous L'after t'attend La France t'attend Lionel A tout de suite sur RMC RMC L'after foot C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat Il n'y a pas énormément D'équipe qui nous a mis Réellement en difficulté Mis à part Paris Cette année Dans le jeu Où on a bu l'eau Alors on doit relever La tête de l'eau Et avancer Même avec tout le respect Que j'ai pour Caen C'est une équipe Qui vole sur l'eau En ce moment On ne va pas laisser La gêner Ils courent un peu Sur l'eau Pour le moment Jusqu'à minuit L'afterfoot Thibaut Jean Grande Salut tout le monde Comment ça va ? Bienvenue dans l'after En direct 7 jours sur 7 Jusqu'à 1h30 Pendant la Cannes Et 24h sur 24 En podcast La compo ce soir Lionel Charbonnier Salut mon Lio Salut à tous Et Kevin Diaz Salut Kevin Salut à tous Ça va les gars Vous êtes en pleine forme ? Ça va et toi ? Sachez-le Oui ça va Je suis content de vous retrouver Nous aussi Profitez-en Je ne vous le dirai pas Tous les week-ends Peut-être que tous les week-ends Tu n'es pas content de nous retrouver Je ne sais pas Mais en tout cas là je suis content Ça fait plaisir Soyez les bienvenus Si vous nous rejoignez T'es embêté tout seul Dans ton bureau Ouais 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 Je ne sais pas Il y a du monde J'ai du sourire J'aime bien Au programme ce soir bien sûr Le premier match De la 21ème journée de Ligue 1 Ce match nul 1 partout Entre l'OM réduit à 10 Et le FC MES On vous attend au 32-16 Supporters marseillais Supporters messins N'hésitez pas C'est Adric Qui est là au standard Et dans un instant On analyse ensemble ce match L'affiche demain Dans notre week-end d'ailleurs De Ligue 1 Quoiqu'il y a le derby Aussi dimanche De la Côte d'Azur Mais on a ce Paris Saint-Germain Lille à 21h On sera à 4 jours Du 8ème de finale Allée de Ligue des Champions Pour le Paris Saint-Germain Est-ce que Bappé Qui a pris un gros coup Sur la cheville Qui est resté à l'écart Aujourd'hui Elle doit rester sur le banc On écoutera Louis-Saint-Riquet Qui a priori N'a pas l'intention De s'en passer plus que ça Et on en débat Avec vous au 32-16 Le meilleur de l'actu du jour En fin d'after Bien évidemment Et il y aura une histoire De tir au but Ce soir Que je vais vous raconter La Fédé Ah j'ai vu Part sur un plan Tir au but Pour nos sélections Voilà Je vous raconte tout ça En fin d'after Donc finalement Ce serait peut-être pas C'est pas l'idée de Dédé Ça je crois pas Ce serait peut-être pas La loterie finalement C'est fou hein Bon On en débat tout à l'heure Au 32-16 Juste avant vos 3 points Vous dire que Sur tous ces sujets Bien sûr Vous nous appelez au 32-16 Je vous lis également Sur le Direct Studio Sur les applis RMC RMC Sports Sur Youtube Evidemment Vous pouvez mettre l'after En direct à la télé Sur le téléconnecté Vous téléchargez Youtube Vous vous abonnez A la chaîne Arrobas After-Foot Vous pouvez venir nous voir Commenter dans le mur D'ailleurs nous Votre soirée foot Salut à tous ceux Qui sont là ce soir N'hésitez pas Et oui L'expérience RMC Avec cette coupe d'Europe Qui revient Vous partez assister Au match de votre équipe Préférée Vous intervenez Dans une émission Et cette fois On vous propose L'expérience RMC A la carte Vous choisissez Vous même votre match Et cette semaine A partir de ce soir Vous pourrez choisir Entre 3 expériences Soit Toulouse Benfica Le jeudi 22 février A 18h45 Soit Rennes AC Milan Le même jour Ou Marseille Shakhtar Donetsk Pour choisir C'est simple Dès que vous entendez ça Vous aurez 5 minutes Pour envoyer RMC Par SMS Au 7-30 de 16 RMC au 7-30 de 16 Et laissez-vous guider Restez bien d'écoute Et juste avant Les 3 points Un petit coup d'oeil A l'étranger Il y avait quelques matchs Ce soir Dortmund a battu Fribourg 3 buts à 0 En Espagne Victoire du Betis 2-0 sur la pelouse De Cadix En Italie Empoli a battu La Salernitana A 3 buts à 1 Et c'est parti Pour le plus important L'important c'est l'essentiel C'est le plus important C'est les 3 points C'est souvent l'essentiel C'est le plus important Kevin tes 3 points ce soir Ecoute le premier point Je sais pas Je vais peut-être être À contre-courant Mais bien sûr C'est une contre-performance Pour l'OM Mais j'ai trouvé que Notamment à 10 contre 11 Les Marseillais ont été Quand même Plutôt vaillants Et ça aurait pas été Complètement immérité De gagner ce match En deuxième point C'est le match Des Messins Qui pour moi Me laisse un coup d'inachevé Parce qu'ils auraient dû Au contraire insister Et ils ont Je trouve Beaucoup trop souffert Pour une équipe À 11 contre 10 Pour une bonne partie Du match Et en troisième point C'est le fait Que ça doit pas être facile Aujourd'hui D'être entraîneur de l'OM Ou même dirigeant Également supporter Parce que Quand ça veut pas Ça veut pas Avec ce carton rouge De leur capitaine Qui pour le coup Était plutôt bon Ces dernières semaines Lionel T'es trois points Écoute Pour moi C'est un nul Qui a quand même Un goût de contre-performance Pour l'OM Et je dirais aussi Pour mon point numéro 2 Peut-être aussi pour Metz Parce que je pense Que les Metz Ils ont joué Beaucoup trop petits bras À 0-1 Ils ont joué leur Vatou Ils se sont dit Il faut absolument Aller égaliser On n'a plus vu l'OM Et Metz A égaliser Normalement Et mon troisième point Bah tu vois Je suis un peu mitigé Parce que Je voulais Personnellement J'aurais préféré Qu'Harry Tresse sur le terrain Et qu'on se retrouve Un 4-3-2 Tu vois Avec Aubameyang Avec Mumbanya Et puis en fin de compte Je me dis A la fin Comme ça En fin de compte Avec Scafé Gattuso Il y a quand même Le 1-0 Et ils se font égaliser Sur un corner adverse Tu vois Ils prennent pas le bouillon Sur une mauvaise formation Tactique De Gattuso En fin de compte Ils prennent un but Sur coup de pied arrêté Pratiquement Consécutif A un coup de pied arrêté Donc Je suis mitigé Je sais pas J'aurais préféré Voir Harry Dessous le terrain Mais Scafé Gattuso C'était cohérent aussi La preuve Il gagne 1-0 Un coup d'oeil au classement C'était le premier match De la 21ème journée Donc Marseille reste 7ème Avec 30 points A 2 points De la 6ème place Première européenne Cette saison De Lens Mais qui peut Prendre bien sûr 5 points ce week-end Si ça gagne Pour Reims C'est Rennes derrière Marseille serait 9ème A la fin du week-end Mais ce qui restait Sur 7 défaites de suite Reste 16ème Premier barragiste Avec 17 points Commençons par Marseille Bien sûr 32-16 Pour venir réagir Flo Germain Disait pendant le direct Sur la fin Je sais même pas S'il faut faire Les petits calculs Regardez Regardez l'Europe Est-ce que le carton rouge De Gigo Ok Marseille A joué 1h A 10 contre 11 Fait qu'on doit pas tirer Trop d'enseignements De ce soir Ou tu te dis En face C'est quand même Metz Qui reste sur 7 défaites De suite Et même à 10 contre 11 Si tu joues le podium Si tu joues les 4 premières places De la Ligue des Champions Même à 10 contre 11 Tu dois les taper Je pense qu'il faut pas tirer D'enseignements Sur ce qu'a fait Ce qu'a produit Marseille ce soir Surtout ce qu'il faut regarder C'est pourquoi Marseille en est là Pourquoi il y a autant de blessés Pourquoi il y a autant de Il y a un effectif comme ça Pourquoi Pour moi Les plus gros enseignements C'est là que tu dois les tirer C'est pas normal Qu'aujourd'hui L'OM soit avec un effectif comme ça Que tu mets n'importe quel entraîneur Aujourd'hui Sur le banc de l'OM Franchement C'est un casse-tête chinois Le truc Faut quand même Rester la tête sur les épaules Pour moi C'est pas à cause du jeu produit Il y a eu des occasions A 11 contre 11 Il y a eu beaucoup d'occasions Il y a eu des faux rebonds Juste avant la finition marseillaise Donc sur le coup Quand t'as les occasions C'est quand même pas la faute De l'entraîneur Si les mecs ont les pieds carrés Ou si le terrain est dégueulasse Ça c'est pas Enfin pour moi Après je te dis Sur ce qui a été fait Oui moi personnellement J'aurais préféré voir Arit Rester dans le milieu Et peut-être Aubameyang A côté L'association Aubameyang Avec Mumbanya C'est ce que j'aurais préféré Mais avec le recul Je me dis en fin de compte Avec Scafé Gattuso Ils gagnaient 1-0 l'OM Ils étaient bien A 10 contre 11 C'était bien vu L'OM ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Non 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 C'est moi Je peux dire Mais attention Metz Ils se font pas bouger Par tout le monde Metz a souvent Non Metz perd 1-0 Contre toutes les équipes Et je crois qu'ils ont perdu 3-2 Ou 3-1 Contre le PSG Et 2-0 Contre l'Ile Le reste c'est très compliqué De bouger Metz Toutes les équipes Ont eu du mal A bouger Metz On rappelle que Gattuso Avait reconduit le 4-3-3 Avec Aubameyang Donc côté gauche Bumbaya dans l'axe Et il y met Ndiaye A droite D'ailleurs on pourra Peut-être ouvrir Quand même un dossier Gattuso Parce qu'il y a ce schéma De départ Il y a le remplacement Après le rouge de Gigo Bon je vais sortir Arit Pour faire rentrer Moi sur le coup Je suis pas content Mais quand je regarde Le déroulement Tu te dis Il gagne quand même Avec ce qu'a fait Gattuso Il gagne quand même A zéro Et tu prends pas un but Sur une contre-attaque Ou sur un déséquilibre adverse Ils sont en place Sur le corner Kevin Non mais écoute La posture la plus facile C'est de dire Oui l'OM C'est catastrophique Le recrutement C'est catastrophique Aujourd'hui Le niveau de l'équipe Il est abyssal C'est pas digne de l'OM Ok Ça c'est facile On le voit On le voit aujourd'hui Et de toute façon Je suis pas le premier à le dire Mais il y a des joueurs Aujourd'hui à l'OM Qui sont très limités Pour les ambitions De l'Olympique de Marseille C'est-à-dire bien figurer En Coupe d'Europe Et finir sur le podium Ou au moins Dans les 4 premières places En Ligue 1 Moi je pense Je le dis Je le répète Pour moi il y a des joueurs Qui sont beaucoup trop justes Pour les ambitions Et pour le standing du club On a un auditeur Qui nous a parlé de Gigo À un moment donné Il avait raison C'était Daryl je crois Qui disait Bah je regrette Mais il dit Gigo On est tous pour Gigo Pour Gigo Pour Gigo Enfin en tout cas Beaucoup de supporters Parce qu'il a la grinta Parce qu'il apporte quelque chose Et tout Mais il dit Dans un effectif Et il te rejoint Dans un effectif Et je te rejoins aussi Dans un effectif Comme celui de l'OM Un mec comme Gigo Normalement il est deuxième couteau Il n'est pas titulaire Capitaine indiscutable Je pense Si tu veux Si tu aspires à l'Europe Comme l'aspire l'OM Mais c'est pour ça Qu'aujourd'hui On a un déclassement De nos grands clubs Or Paris Saint-Germain Presque une puissance étrangère Mais en tout cas Que ce soit Lyon Que ce soit Marseille Qui sont deux clubs Qui finalement Se ressemblent un petit peu Sur les derniers mois Ou sur les dernières années Même si l'OM C'est quand même Un peu mieux Mais aujourd'hui C'est très difficile Parce que Moi je vois ce match Je me dis T'es à 10 contre 11 Tu mènes un 0 Derrière tu prends un but Sur une erreur de marquage Sur un carambolage Dans la surface Et au final Ils ont presque failli Arriver à arracher Les trois points Mais bien sûr qu'après Si je dois analyser Le jeu Les individualités Encore une fois On peut dire Que c'est très faible On peut dire Que le recrutement De Pablo Longoria Il est en jeu Maintenant C'est un club Qui est encadré Par la DNCG J'allais dire Le budget est encadré Le budget est encadré Donc il y a eu Des erreurs commises Par le passé C'est sûr Aujourd'hui Ils en récoltent Pas mal de choses Maintenant Moi ce match Si je l'analyse Purement Froidement L'OM s'est créé Énormément d'occasions Dans un contexte Qui était difficile Certes Face à Tudy Face à Metz Ok C'est Metz Mais hier J'entendais Daniel Qui dit Monaco Quel scandale Ils perdent contre Rouen Mais tu crois que Rouen C'est l'amateur du coin Qui a débarqué A Dieuchon Pour jouer contre Monaco Et les mecs C'est des très bons joueurs de foot Là Metz C'est des joueurs de Ligue 1 Et c'est des joueurs Qui à 11 contre 10 Vont poser des difficultés Même à 11 contre 11 Ils ont posé des difficultés À tout le monde Donc aujourd'hui L'OM Je finirai là-dessus Thibaut L'OM N'a pas la maîtrise N'a pas la qualité Pour rouler sur ses adversaires Du 55-45 55-50 C'est tout En fait Ce que tu dis C'est juste qu'il faut en être conscient C'est ça en fait Il faut en être conscient Il faut en être conscient Si t'en es pas conscient Tu vas te faire mal à la tête Ryan nous appelle au 32-16 Supporteur de l'OM Salut Ryan Bienvenue dans l'after Salut salut l'équipe Salut Ryan Est-ce que tu es conscient De ce qu'annoncent Kevin et Lio ce soir ? En fait Je suis parfaitement d'accord Avec Kevin En fait L'OM Dans les 10 premières minutes Avant l'exposition De Gigo Ils ont ça avec leurs moyens Ils ont essayé de pousser Mais comme il a dit Kevin Ça manque de qualité Mais c'est flagrant Après Ça manque de confiance également L'action de Harit Il aurait pu suivre En première intention Unai Quand on prend le ballon Au troisième poteau Qu'il a une tête Que ça veut pas rentrer Je pense qu'en fait Le contexte actuel Et vu la qualité actuelle De l'OM On en est là Et en fait Dans l'ensemble Ils n'ont pas fait Un mauvais match Même si c'est Mets C'est une équipe délicue On ne va pas se mentir Mais voilà En fait Je pense qu'actuellement C'est le manque de confiance Et le manque flagrant De qualité Après voilà On va taper sur les joueurs Mais à quoi faire ? On voit que c'est le manque De qualité Sur les 20 derniers mètres Il n'y a pas un joueur Qui est capable De faire la différence On n'a plus un leader Vraiment un leader Et même Tudor L'a dit l'an dernier Il n'y a plus Alexis Sanchez Et je pense que Sans Alexis Sanchez Et même Tudor L'a dit Il n'a plus une reprise L'année dernière Et même Guendouzi Guendouzi Les joueurs de l'OM Il a dit Il ne doit jamais partir Guendouzi Pour moi c'est une erreur De casting Et même Guendouzi Il a dit l'an dernier Il a dit Sans Alexis Sanchez Le niveau de l'OM Lorsqu'il est sorti Contre l'OM Ben c'est ça Et je pense qu'aujourd'hui A l'OM Il manque de la qualité Et il manque surtout un leader Et après Sur le match d'aujourd'hui Franchement Honnêtement En tant que supporter marseillais Malgré L'état actuel Des choses De l'OM J'en veux pas un joueur Parce qu'en fait Là ça ne manque pas Grand de qualité Et justement Ryan Et je pose la question aussi A Kevin et Lionel Moi je trouve Ryan Très lucide Mais actons justement ça Le fait que l'OM L'effectif est moyen C'est moyen-asse Mais est-ce que tu te dis quand même Contre Metz ce soir Malgré le fait Que ton effectif est moyen T'as pas moyen De faire mieux Avec les joueurs que t'as Ne serait-ce que le schéma tactique Je suis désolé Tu repars avec ce 4-3-3 Derrière T'avais trouvé un truc Avec ton Ton espèce de 3-5-2 Ça marchait plutôt pas mal Aubameyang Je sais pas Est-ce que quelqu'un ici Avait vu qu'Aubameyang N'était pas meilleur Dans l'axe Que sur le côté Là il le remet côté gauche Tu te dis quand même Surtout il est meilleur Moi je trouve qu'il y a des regrets Quand il est associé à quelqu'un d'autre Bah oui voilà Quand tu vois qu'Aubameyang Au mois de décembre Il l'a trouvé nul aujourd'hui Aubameyang Je l'ai pas trouvé nul Non mais J'ai trouvé bien plus en vue Que dans certains matchs Où il a joué en pointe Quand même Quand il était en pointe Associé à quelqu'un d'autre Je te parle en pointe tout seul Ah ouais non 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 Parce qu'associé à quelqu'un d'autre A sa bonne période C'est là où C'est là où Il a marqué tous ses buts Dans ce cas-là Fallait garder Vittinia Bah voilà Non mais C'est là où Avec Mumbania pourquoi pas Non mais je rejoins Je rejoins Ryan C'est-à-dire que T'as un mec peut-être Qui aurait pu te faire la différence Et c'est pour ça Que je me dis quelque part Je regrette Qu'il ait fait sortir Arit Parce que le mec Qui était capable Peut-être de faire la différence Individuelle A un moment donné Et capable de garder le ballon Et d'orienter C'était Amin Arit Et il est sorti Donc c'est pour ça Que je le regrette Parce que lui Il est capable de faire aussi C'est pas Neymar C'est pas tout ça Mais il est capable De sortir dans cet effectif-là Quelque chose de neuf Qui va dérouter l'adversaire Surtout un adversaire Quand il est Quand il s'appelle Le FC Metz Donc ça je regrette ça Et je regrette aussi Aubameyang Avec quelqu'un Avec la Mumbanya à côté Ça fait déjà pour moi De gros choix Tu pouvais faire Ryan Qu'est-ce que t'en penses Des choix de Gattuso ? Je pense que moi Je rejoins Votre collaborateur Arit Il doit pas sortir Sur ce match De toute façon Aujourd'hui L'OM a plus rien à perdre On va dire Tu dois pas faire sortir Ton seul créateur Unai c'est pas un créateur Unai c'est un relayeur Voilà Au Maroc Il joue relayeur Et Arit C'est le On va dire Le Entre guillemets Le seul 10 de l'équipe Et je pense qu'Arit Il amène de la dynamique Et je pense que lui Il aurait pu faire la différence Et le sortir Dans un tel match Surtout que c'est Metz Qui jouait Qui jouait La défense Après Ryan Pour aller dans ton sens Ok On peut considérer Que moi aussi D'ailleurs Voilà On a toute petite Carrée d'entraîneur Vraiment minuscule Mais en tout cas Moi j'aime bien Le 4-3-2 Quand t'es à 10 contre 1 Je trouve que t'es assez solide Au milieu Et t'as deux attaquants Qui peuvent vraiment embêter Lui il veut le 3 en milieu Donc c'est vrai qu'il aurait pu laisser Arit Maintenant Moi on peut me dire Ah ouais mais vous êtes trop clément Avec l'OM Non on n'est pas clément On est réaliste On est réaliste avec l'OM Et les qualités qu'ils ont Après on peut taper Sur la direction Derrière Pour dire que c'est pas normal Avec le budget de l'OM D'avoir cet effectif Ça c'est une chose Mais Les statistiques Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment pas L'OM aujourd'hui A 10 contre 1 Sur les deux tiers du match Ils ont 65% De possession de balle Quasiment 66 Ils ont fait le double de passe De leurs adversaires Ils ont 14 occasions à 5 Et ils ont 18 tirs au but On peut considérer Que les tirs ils sont ratés Parce qu'il y en a eu Qui ont été ratés Mais encore une fois Cadrer les tirs Ils sont en position de tir Ils sont en position Cadrer les tirs Il faut se mettre en position Et puis après Il faut avoir la qualité Pour finir Et je finirai sur Alex Sanchez Parce que je n'en ai pas donné un mot Même s'il n'est plus à l'OM Moi je disais avec Flo Germain L'an dernier Que je n'ai pas vu un attaquant À l'OM comme ça Sur les 20 dernières années Je crois qu'il était d'accord Avec toi en plus Oui il était d'accord Mais est-ce qu'on se rend compte De qui était là ? Il faut regarder le CV Donc c'était presque Une anomalie Alors malheureusement On peut aussi parler de Longoria Qui n'a pas réussi à le garder Mais Alex Sanchez Il est sur le banc à l'Inter Depuis le début de l'année Super le choix Ok bon très bien Il gagnera un titre De champion d'Italie sûrement Mais bon Donc aujourd'hui En effet L'OM est très très moyen Mais ce soir Ce n'est pas leur pire match Je remercie Ryan D'avoir été là au 32-16 Fasse une bonne soirée A bientôt Bye bye Salut Ryan Chris Et là Autre supporter marseillais On parlera de Metz Dans quelques instants N'hésitez pas 32-16 Salut Chris C'est pas Chris C'est Joe du coup Ah c'est Joe Bah il écrit Chris Sur ta fiche Il est avec moi Ah ok C'est quoi Vous êtes en voiture Ça se passe le téléphone Ou alors Chris Il a changé d'avis Il ne veut plus parler Ouais il fait le timide Vous étiez au stade c'est ça ? Ouais on était au stade ce soir Bon et vu du stade Est-ce que vous partagez Après moi Mon avis Ouais vas-y Vas-y Joe On va parler football Pour moi Fout palestiquement parlant C'est un bon résultat Dans le sens où on est 1-2 moins Mais en tant que supporter C'est un mauvais résultat Parce que même à 1-2 moins C'est un match que nous On doit gagner Marseille quand tu veux jouer l'Europe C'est le genre de match Que tu dois gagner Même à 1-2 moins Et comme tu le disais très très bien tout à l'heure Il nous manque un tueur devant Comme Alexis Sanchez Qu'est-ce que tu as pensé De la première titularisation De Mumbania là ce soir Qui était en pointe Dans ce 4-3-3 Il met son but Il y a beaucoup de déchets Il y a beaucoup de déchets Après il met un but De pur numéro 9 Il reçoit un ballon Sans contrôle Sans rien Mais bon il fait vrai Il y a beaucoup de déchets Je pense qu'il s'adapte Par contre celui que j'ai bien aimé C'est au milieu Tu peux dire à Chris Juste de couper la radio On entend en écho Dans la voiture Tu te réécouteras En podcast demain mon gars C'est vrai que ce soir Onana je l'ai trouvé bon Il a été très très bon Et là cette fois Il était vraiment placé Devant la défense Il a une bonne frappe quand même Oui il a mis 2-3 Pour moi c'est sa position Juste devant la défense En sentinelle C'est là où je le trouve Le meilleur Non mais Onana Onana ennêtement Onana comme recrut Un gars qui connait la Ligue 1 Un gars qui est là Pour faire second couteau Quand les titulaires vont revenir Ou peut-être Pourquoi pas gratter une place Ça on peut pas dire Que c'est un mauvais recrutement C'est un coup C'est presque un intérim Mais pour l'instant Bon certes Il a été un peu moins bon La dernière fois Mais là ce soir Il est quand même Assez correct Moumbagna C'est vrai qu'on voit Qu'il y a quand même Pas mal de déchets Dans sa première prise de balle Son premier contrôle Il a fait 3-4 contrôles A 2-3 mètres Alors ok Et en plus il est intéressant Parce que tu peux aller le chercher Comme point d'appui C'est un mollos Pour en faire le tour Quand tu défends Sur un mec comme ça Que tu vas chercher Ce point d'appui C'est difficile à défendre Mais s'il contrôle A 2 mètres à chaque fois Ça va être un souci Ça s'il a eu 2-3 déchets Avec ça Peut-être qu'il va s'améliorer Je sais pas ce que ça a donné du stade Mais il y a un moment L'OM ils prennent trop de buts Tu peux pas prendre Là ce but là Tu peux pas le prendre Surtout que t'es en place Tu mènes 1-0 T'es en place C'est pas un déséquilibre T'es à 10 contre 11 Mais il est tout seul le mec Au premier poteau Là c'est après Tout à l'heure Ryan parlait de confiance C'est vrai que Quand t'as une équipe Qui est moins bien Dans sa tête Souvent T'as des errances Sur coup de pied arrêté Non mais là c'est 4 minutes Après avoir marqué Tu crois que t'as un problème T'as encore un peu La tête dans les étoiles T'as de Marseille Qui se rentre dedans Au deuxième poteau Donc du coup La défense est déséquilibrée Défensivement Quand t'es dans le trou Il faut savoir aussi fermer Chris D'ailleurs comme Kevin et Lio Ce soir les circonstances du match J'entends vos arguments Mais moi je vous dis En fait ça m'inquiète Pour ce club Qui est l'OM Que ce soir le fait D'avoir été réduit C'est une contre-performance C'est une contre plus que ça C'est un moindre mal Mais en fait c'est inquiétant Un moindre mal contre l'OM Mais qu'est-ce qui est inquiétant Mais en fait ça veut dire Que les ambitions que t'as Quand tu parles de Coupe d'Europe La semaine Et que le week-end Tu ne bats pas Metz Malgré les circonstances Mais tu restes quand même Contre Metz Une équipe que tout le monde bat Au vu de la semaine Mais après là on s'en sort bien Surtout en championnat On s'inquiète pas Parce qu'on n'est pas loin Des places européennes Ok Mais c'est parce que Le championnat il est serré Si t'es dans un championnat Un peu moins serré Mais là à l'heure d'aujourd'hui Au vu des résultats Qu'on a fait depuis le début de la saison Mais les places européennes Elles seraient déjà 10, 15, 20 points Kevin Mais là t'as un rythme Je ne vais pas exagérer En disant que t'as un rythme De relégable Mais presque Bah si En 2000 nul perdu Nul perdu Nul perdu Si tu mets la Coupe de France dedans En 2024 Pour l'instant Marseille A gagné aucun de ses 4 premiers matchs De Ligue 1 3 nuls et une défaite C'était pas arrivé depuis 2001 Il y avait eu 2 nuls et 2 revers Au-delà de ça C'est pas que tu peux penser Tu te dis ouais mais enfin Bon on voit que ça joue bien Il y a des super trucs Non Non seulement on se plaint du jeu Les supporters les premiers Je les comprends Et en plus t'as pas T'as pas les résultats attendus C'est vrai que pour moi aujourd'hui Bah je suis supporter marseillais C'est une contre-performance Même à 10 contre 11 Ça reste une contre-performance Il y a 2 solutions aujourd'hui Dans les grands championnats Pour avoir des résultats Finalement c'est assez simple Soit T'as un collectif Ultra huilé Avec un don de soi Il faut garder ton effectif On est d'accord Avec un don de soi extraordinaire Souvent quand même sublimé Par une individualité Et là je viens en fait De vous décrire Elle n'est pas celle-là Je viens de vous décrire L'OM de Tudor Voilà Un gros collectif Avec un général sur le banc Qui te laisse pas le choix Tu cours ou tu dégages Et une individualité Qui sublime tout ça Celle-là tu l'as pas aujourd'hui T'as des gros moyens Et t'as une grosse équipe Avec non seulement Des bons joueurs Et en plus Des individualités Qui tuent les matchs Que ce soit dans les deux surfaces Je remercie Chris Et Joe Et tout le monde dans la voiture D'avoir été là ce soir Rentrez bien les gars Les gars Il y a moyen juste Je vais faire une petite dédicace En deux ou deux Eh bien sûr Vas-y T'es pas Sky Rock Mais vas-y quand même T'es dédicace à tous les frérots Qui montent dans le Qashqai Quand on va dans le stade Très bien Est-ce que tu veux tourner La Sky Rolette Chris ? Il y a mon petit garçon Qui est avec nous dans la voiture Les gars Qui vient au stade depuis ses deux ans Et il a neuf ans aujourd'hui Il s'appelle comment ? Alessio Eh bien Alessio On l'embrasse Salut Alessio Salut Chris A bientôt Merci d'avoir été là Chris et Joe Et tout le monde dans la voiture 23h18 Beaucoup de messages Dans le chat De la chaîne Twitch RMC Sport Vous êtes très nombreux ce soir Concernant Gattuso Et Anders Nous appelle au 3216 Et je crois qu'il veut aussi parler De Gattuso Salut Anders Salut Ça va Anders ? On t'entend très bien Ouais Toi aussi tu veux parler de Gattuso Bah ouais Parce que J'ai l'impression Qu'il est totalement perdu tactiquement Il y a 2-3 mois Il nous dit J'ai pas délié A part ça Ndiaye est un second attaquant Il a du mal à délié Et puis là Il nous reprend son 4-3-3 Qui marche jamais Avec Ndiaye sur le côté On prend le rouge Il fait le choix De sortir à Ritz Je suis d'accord Je l'aurais pas enlevé En fait C'est le mec Qui pouvait créer quelque chose Ounaï A Marseille Il est perdu Maintenant Anders Je suis d'accord avec toi Parce que c'est aussi mon avis Je l'aurais pas enlevé Tout ça Mais quand on regarde La configuration du match Malgré qu'il est sorti à Ritz Et qu'il ait fait ce choix De jouer dans ce 4-1 En fin de compte Défensivement Avec Aubameyang Il garde ses 3 attaquants 4-2-3 en fait En gros 4-2-3 Qui se transforme Ouais Et donc Il gardait ses 3 attaquants Mais avec ce dispositif là Tu gagnes un 0 Et derrière Tu prends pas le bouillon Et le but Tu le prends Sur une phase arrêtée Consécutivement Un corner Où les mecs sont en place Et tout ça C'est un manque Comme disait Kevin Il y a 2 minutes C'est plutôt un manque D'attention Un manque de rigueur Mais c'est pas Tu vois Dans son choix Personnellement Je suis d'accord avec toi J'aurais pas fait ça Mais Tu gagnes un 0 Et C'est difficile pour moi De dire Il a mal fait Parce que Ils ont jamais pris le bouillon Dans cette configuration là Non Ils ont pas pris le bouillon Mais Est-ce qu'ils auraient pas pu faire mieux Avec Harit On le saura jamais Voilà c'est ça On le saura jamais Ils prenaient pas le bouillon D'accord Mais ça créait quand même Plus grand chose On voit que Harit C'est le mec Qui peut créer quelque chose En fait Je suis d'accord Mais Aubameyang Il le fait pas NJ Désolé Ouais les gens devant la gare C'est bien Je suis content Je l'aime bien Mais bon Pour moi c'est lui Qui devait sortir Tu sortais NJ Tu sortais NJ Tu laissais Harit Et tu mettais Aubameyang Avec Mumbanya devant Et juste les gars Un mot On en a beaucoup parlé Cette semaine Et Anders Je voudrais ton avis Pas mal quand même Ton petit arrière droit Il fait le taf non ? Ouais Non mais oui On s'en fout de sa gueule Je sais pas exactement Ce qu'il se passe Mais Et je le trouvais Moins bien En plus Que d'habitude Et un peu agacé On dirait qu'on l'a un peu perdu Ça lui a fait mal au crâne On fait pas grand chose Pour le mettre bien Après les gars Vous êtes gentils Parce que Quand c'était un problème Que ce soit au PSG À Lyon Quand il y a des problèmes Dans les clubs Parce qu'on dit Que les joueurs Ont un peu trop de pouvoir On dit Ah ouais Mais attention L'institution Faut qu'elle soit forte Là t'as un président Et un entraîneur Qui jugent Qu'un international Certes français Certes un mec Qui semble plutôt Faire ses matchs Mais on le voit pas Au quotidien Si eux ils jugent Et si Gattuso Quand même Qui a l'air d'avoir Une rigueur Que ce soit comme entraîneur Ou comme joueur N'en parlons même pas Quand même largement Au dessus de la moyenne S'ils jugent qu'à un moment Le gars il est en dilettante On peut l'écouter quand même Ou vous êtes tous les jours À l'entraînement Justement on le voit pas Au quotidien Bah vous le voyez pas au quotidien Mais on peut quand même Faire conscience à l'entraîneur Quand il parle de son joueur Même si c'est Jonathan Kloss Et qu'il nous est tous sympathiques Pour le coup On les a bien écoutés Parce qu'ils nous l'ont répété Tous les jours cette semaine Donc on l'a bien attendu Au bout d'un moment Ah voilà S'il le dit C'est peut-être pas pour rien J'en sais rien moi Mais maintenant Anders Vas-y 32-16 Au début C'était surtout Enfin moi je pense Qu'ils ont vu une opportunité De le vendre De faire une plus-value Je sais même pas S'il y a vraiment eu Un vrai problème avec Kloss J'ai pas l'impression Que ce soit un mec Un problème En plus On s'en va pas trop parler Son entourage apparemment Ouais mais tu sais Les joueurs C'est très facile Les joueurs Oui ils ont rien dit Eux ils ont rien fait Ils ont rien cela C'est le club Qui a voulu les vendre C'est le club Qui les roule dans la faille Arrêtez Arrêtez Il y a rien du tout Il y a un moment Quand un club Quand un club Il prend le risque De critiquer un de ses joueurs Qui est quand même Un asset du club Et donc Un élément important Dans ce club C'est que c'est pas pour rien Croyez pas C'est pas pour rien Anders merci d'avoir été là Bon week-end à toi Merci à vous A bientôt Salut Anders Salut Anders Les gars je voudrais Qu'on accueille Aujourd'hui Ce soir Quelqu'un que vous connaissez peut-être Une supporterie Emblématique de l'OM Elle s'appelle Colette Cataldo Fondatrice des Dodgers Elle était à la réunion Cette semaine Avec les supporters Les joueurs Le staff C'est bien ça Et ce soir Elle voulait Elle voulait nous appeler Elle voulait passer en direct Dans l'after Salut Colette Salut Bonjour Colette Bonsoir Bon Colette Tu nous appelles Tu es là sur RMC Après ce match nul Pourquoi Qu'est-ce que t'as envie de dire Parce que rien Moi je vais même pas parler du jeu Et tout Parce qu'ils comprennent rien Y'en a aucun 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 Qui est valable Vous êtes en train de discuter Tous les trois Tous les quatre Vous appelez toujours Les mêmes mecs Qui vous répondent Et moi Je comprends pas Je comprends pas Que vous avez pas vu Qu'on a une équipe De fantômes Alors juste Colette Je vais te laisser Donner le fond de ta pensée On appelle personne Ceux qui nous appellent Au 32 16 C'est ceux qui choisissent De nous appeler De passer en direct C'est ce qu'on a dit En plus jusqu'à maintenant On a dit que C'était pas la valeur De l'effectif C'était pas la hauteur Des ambitions de l'OM Du coup Qu'est-ce que tu veux dire Colette Toi qui n'ai pas dit ce soir Moi je veux dire Je les ai eus Il y a deux jours En face de moi Toute l'Afrique Le staff Les joueurs Et tout le monde On leur a fait On leur a dit Qu'ils étaient Moi Bon il y a Rachid Qui a parlé Et on était tous Les supporters Et on les a pas menacés De rien On leur a dit Notre façon de parler On leur a expliqué Qu'ils faisaient rien Que c'était 11 morts Tout Je peux pas te dire Moi je leur ai dit Moi Moi je leur ai dit Vous savez Et devant le Catozo Je leur ai dit Vous savez pas faire Un changement d'aile Vous savez pas faire Un amorti Parce qu'un amorti Je vais vous expliquer Ce que c'est C'est toucher le ballon Mais que le ballon Il reste dans tes pieds Qu'il va pas Un mètre devant Après je leur ai dit Vous faites jamais De petits Enfin quoi J'ai dit Vous êtes pas capables C'est pas pour l'argent Que vous gagnez Que ça nous plaît pas Mais Parce que nous On s'en fout De l'argent que vous gagnez Nous on veut que vous jouiez Pour le maillot Et moi je vous le dis En face Messieurs Que vous m'écoutez Ces gens là Ces garçons là Ce Paris Qui ne s'appelle pas Alors Allo Ils sont pas collègues Rien du tout Faut pas les barbecues En sable Je vous le dis On nous aurait dit Qu'on avait Vingt 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 On nous aurait dit J'avais les dieux À gare C'est une honte Tout ce qu'on leur a dit Après Jigaud a dit Ça va On va se parler Et tout Et voilà Est-ce que t'as l'impression Qu'ils t'ont entendu Colette Qu'ils ont entendu Ce que vous Les supporters Vous leur avez dit Ils nous ont pas entendu Non ? Pourquoi ? T'as vu comme ils ont joué Encore ce soir Mais tu crois Qu'ils peuvent faire Beaucoup mieux Colette Franchement Non ! Tu le fais Mais seulement Fais voir Que tu essayes De faire mieux Tu commences Ce que je veux dire Oui oui Je comprends bien Alors moi Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Colette Je respecte votre avis Mais moi Je suis pas du tout d'accord Aujourd'hui Les joueurs Qu'ils soient pas bons Ça c'est un fait Peut-être qu'ils soient pas assez bons Comme on a dit tout à l'heure On l'a dit avant vous Que certains joueurs Ne sont pas assez bons Pour porter le maillot de l'OM Au vu des ambitions De ce club C'est-à-dire de finir Dans les trois premiers minimums Tous les ans Voir pourquoi pas Un joueur de jouer le titre Ou de faire un bon parcours européen Ça c'est un fait Mais moi je trouve pas Que les joueurs de l'OM Ils tirent les C'est des tirs au flanc Ou qu'ils ont pas envie de courir Non elle a dit C'est des incapables Ouais mais il y a un moment Ok Mais il y a un moment Ok je vais prendre Ce qu'elle dit C'est qu'ils ont pas le niveau Je vais faire une comparaison Vous pouvez demander à un sprinter Qui a jamais couru En dessous de 10 secondes De courir en dessous de 10 secondes S'il peut pas le faire Il peut pas le faire Donc vous pouvez aller les voir Vous pouvez leur crier dessus Vous pouvez leur dire Que c'est des bons à rien Ça va rien changer Colette Oui Sur ce que dit Kévin Mais sinon T'as parlé au joueur Et Gattuso lui T'en penses quoi Est-ce que tu T'es content de Gattuso Gattuso c'est ce que je lui ai dit Je lui ai dit Tu sais Je lui ai dit Premièrement Tu devrais montrer tes matchs A tes joueurs Tous tes matchs que tu faisais Deuxièmement Je lui ai dit Peut-être que Je reconnais Parce que cette équipe Elle a pas de fond de jeu Rien du tout Je lui ai dit Je lui ai dit Il avait son interprète à côté Je lui ai dit Traduis tout ce que je dis Je lui ai dit Il te répond quoi lui ? Il te répond quoi ? Comment ? Il te répond quoi Quand tu lui dis ça Gattuso ? Eh ben Il me regarde Il a pas de réponse ? Voilà Moi je te le dis Ok Il y avait le pauvre néné là Mon dieu Ce qui se prend de moi Mais Attends Je lui ai pas moyen la pierre J'ai dit Montre tes matchs Et il me dit Non Mais c'est Je leur dis Donc il me traduis Alors je lui ai dit Oui tu leur dis Mais ils savent pas jouer au ballon Mais écoute Je sais pas à qui je parle Si je le connais là C'est Thibaut C'est Thibaut C'est Thibaut Non il y a Là tu as Kevin Diaz Et Lionel Charbonnier Ah Kevin Diaz T'as le temps de bouler Tous les jours de match Bon Et Lionel Charbonnier Ah lui aussi Lui aussi je l'entends tout le temps Mais il y a pas Alors il y a Charbonnier Alors il va me dire Si on a un bon gol Lui il va me dire Ok Voilà Et il y a un gol Qui prend le ballon Et qui nargue L'adversaire Et c'est Moritier Sanchez Un jour il se serait pris 2 ou 3 buts de rang J'en ai connu des meilleurs J'en ai connu des meilleurs T'en as encouragé des meilleurs Sûrement Colette De quoi ? Des gardiens T'en as encouragé des meilleurs Que lui Je pense Mais Romain C'est pas un mot Alors s'il y avait mon fils Qui te parle Alors il relance Il arrive Il attend Et il nargue Alors il y a des fois Un défenseur qui vient devant Là Ou je sais quoi Et il nargue Je voudrais qu'on lui vole le ballon Écoute Quand c'est ça Mais ça vous le dites jamais Et à la Réunion Bien sûr on le dit Bien sûr Bien sûr on le dit On le dit Colette Je suis le premier à le dire Parce que je suis comme toi J'aime pas ça J'aime pas ça de ce jeu là Non t'as raison Il ne le dit pas assez Non arrête tes conneries toi T'es en train de me la chauffer Colette Tellement que je suis énervé Bon Colette Merci en tout cas d'avoir été là Bon week-end quand même Merci beaucoup A bientôt Colette sur RMC Merci d'avoir été là Ouais mais franchement Tout ce que vous engagez Là à parler Dites-leur qu'ils étudient bien les matchs Avant de parler va Non mais en fait On n'engage personne Colette à part A part Kevin et Lionel Non mais moi je le dis On les engage très cher d'ailleurs Beaucoup trop cher T'as raison Si je ne connaissais pas quelqu'un Ça fait deux mois Que je cherche à vous appeler Bah seul 30 de 16 Parce que moi je le dis Je l'ai dit J'ai parié Si j'avais de l'argent J'aurais parié des sous Sur la table Au pour dix ans Parce que je l'ai dit Ils vont finir Six ou huitième Ça y est Ils ne viennent plus Ils ne montent plus là Vous pouvez parler Alors quand ils vont tomber Contre les ukrainiens Qu'eux Ils veulent jouer Pour leur patrie Ils vont comprennent Ce que c'est que jouer au ballon Merci en tout cas Colette Merci d'avoir été là Et je rappelle bien sûr A Colette Et à tous ceux Certains qui peuvent penser Comme Colette Que le 30 de 16 Tous ceux qui sont là Nous appellent Libre de Liberté de parole Sur RMC Donc tous les avis Sont les bienvenus N'hésitez pas 30 de 16 Il y a Adry Qui est au standard Ce soir Vous tombez sur Adry Et ensuite Vous êtes en direct Tout ça c'est la faute d'Adry Il n'a jamais voulu la prendre C'est vrai que c'est un peu La faute d'Adry aussi Ah ouais Tu as raison Au soir on va balancer Sur Paul Lopez quand même C'est la faute de Charbot Mais sinon c'est au 30 de 16 Il est 23h30 L'after en direct Jusqu'à minuit Avec Lionel Charbonnier Avec Kevin Diaz Avec vous tous Au 30 de 16 Vous êtes les bienvenus Dans un instant Jérémy qui nous a appelé Pour parler de Metz Qui prend son premier point Depuis très longtemps En Ligue 1 On parlera également Du Paris Saint-Germain Et de Lille A 5 jours De la Real Sociedad Merci d'être là sur RMC D'être là également Sur l'after live Beaucoup de messages Notamment Momo En voiture Merci RMC L'after foot C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat RMC Jusqu'à minuit L'afterfoot Thibaut Chiangrand Avec Kevin Diaz Et Lionel Charbonnier Vous tous au 32-16 Dans quelques instants Le Paris Saint-Germain Au programme Bappé doit-il Rester au frigo Demain contre Lille Avant la Real Sociedad Dans un instant On dira également Un mot de Metz Qui fait donc ce match nul Ce soir Contre l'Olympique de Marseille Gattuso S'installe en conférence de presse En direct du Stade Vélodrome On va essayer d'avoir Sa première réaction Lionel Alatrade Cette semaine C'est une semaine Très particulière Prima la société Déjà le club Dopo les tifos Havre demandé La mentalité Parla de la mentalité Parla de la mentalité Parla de la mentalité Havre demandé Plus d'empegne A tous les nostres joueurs Et pense que Aujourd'hui Tout ce s'est vu Et qu'ils demandaient Que les joueurs soient plus Plus d'entrepreneurs Et que ce s'est vu aujourd'hui C'est un peu difficile Mais la squadra Ça a été difficile Mais Elle a fait beaucoup aujourd'hui Et aujourd'hui Ce qu'on a vu C'est ce qu'on a fait Depuis le début On a besoin de repartir Dalla mentalité Dalla voglia On a besoin de repartir De la mentalité De la volonté Difficilement Aujourd'hui Puoi dire Que c'est stato Quelque joueur Qui non a fait Quello que devait faire C'est difficile De dire Qu'il y a eu Des joueurs Aujourd'hui Qui n'ont pas Joué le jeu Et on doit continuer A travailler Avec la mentalité Qu'on a eu aujourd'hui Voilà pour la première réaction De Gennaro Gattuso En direct du stade Vélodrome Lionel à la trad On continue d'écouter Sans régir Donc si jamais Il y a une grosse déclaration On retourne en direct Du Vélodrome Où Gattuso est au micro De Florent Germain Et Maxime Thilliette Le F-CMS Prend un point Ça faisait près de trois mois Que ça n'était pas arrivé Metz qui reste 16ème Avec 17 points Et Jérémy Qui nous appelle Au 32-16 Salut Jérémy Salut Ouais bah oui C'est pour dire du F-CMS Salut Jérémy Salut Jérémy Pas grave Ouais T'aurais pu amener mieux Peut-être aujourd'hui non ? Non non C'est une purge C'est une purge Le problème c'est que Ce qu'on voit contre Marseille On le voit contre l'Orient Et tu ne penses pas Qu'aujourd'hui Quand vous avez joué à 0-1 Vous avez commencé à jouer Vous avez eu les occasions Vous avez marqué Et après vous avez encore attendu Bah A 0-1 on joue contre l'Orient Mais après on remet derrière C'est toujours la même chose Ouais mais c'est ça C'est la même chose C'est la même merde C'est trop petits bras Mais c'est ça Mais On n'a personne au milieu de terrain C'est ça le truc On a après deux attaquants Mais on n'a personne pour donner le ballon On a des défenseurs Mais à force de faire une attaque défense Bah forcément ça passe Là moi je suis marseillais ce soir Mais j'ai la rage Déjà en tant que médecin J'ai la rage Mais en tant que marseillais Mais je passe un câble Là normalement ça doit être 5-0 à la mi-temps Minimum Ouais il y a eu de la maladresse marseillaise Ouais Ah ouais Non mais ouais Après je suis content 1-1 c'est bien Normalement tu fais 1-1 à Marseille T'es content Surtout quand t'es mèche C'est pas notre championnat On joue pas la même catégorie Il faut être honnête Est-ce que tu veux dire que Même tu prends ce point Mais donc t'es à 11 contre 10 Pendant plus d'une heure Et en fait c'est dans le contenu Tu voudrais voir autre chose en fait Ah bien sûr 11 contre 10 On aurait dit que c'était nous Qui étions en 10 Mais tu peux faire mieux Tu penses avec les joueurs que t'as Ou t'es limité par ton effectif Pour moi le milieu de terrain Ça va pas C'est le milieu Là pendant tout le mercato On a cherché un milieu de terrain On s'est activé le 31 au soir Et on a fait des Il y a des prix Quand on a été fait Il y a plein de trucs Je sais pas ce qui se passe dans ce club Je comprends pas J'ai pas 20 ans J'ai 45 ans 45 ans que je suis ce club Que je vais au stade Ce que je disais à votre standardiste On est 20 000 à chaque match Pour voir ça 20 000 spectateurs Qui payent chaque match Pour voir ce spectacle Une contre-attaque Et on espère que ça passe Non c'est toujours la même chose C'est toujours ça À mon nez Faut arrêter quoi C'est... Je comprends pas Je veux bien comprendre Que le foot a changé Que voilà On a un président fondateur Qui a refait le stade Qui a refait des belles structures Et ça je veux pas taper sur le président Parce que c'est trop facile Mais par contre Chez nous On sait pas Il sait pas s'entourer C'est ça le problème Tu parles de quoi ? Du directeur sportif Ah Drey aussi oui En première ligne Du directeur du recrutement Tari C'est quoi le... Tari je sais pas trop ce qu'il fait Je sais qu'il y a un petit peu plus Ce genre de choses Mais pour moi Celui qui en première ligne C'est vrai aussi Et puis il y a un autre Qu'on parle pas trop C'est Donofrio Parce qu'il y a aussi Le connexion spécial du président Qui soit dit en passant Normalement on a plus le droit D'être dans le football Mais qui est quand même là Toi t'es en colère Parce qu'on a vu ces derniers jours Même la semaine dernière Des supporters messins Très énervés Je condamne Parce que moi je vais au stade Avec mon neveu Il a 7 ans Je l'ai amené pour la première fois au stade L'année dernière Pour voir Metz-Bastia Le match a monté Il a eu des étoiles dans les yeux C'était magnifique Je l'ai ramené au stade Pour Metz-Toulouse Là maintenant avec ce qui s'est passé Je vais attendre un petit peu Avoir de le ramener Parce que j'ai pas envie Qu'il ait ces images à la tête Est-ce que aussi T'as pas Ce goût amer Qu'à chaque fois à Metz En fin de compte C'est l'ascenseur Il monte en Ligue 1 Il redescend en Ligue 2 Tu les condamnes quoi Tu les condamnes Ils vont redescendre là Cette année Ecoute S'ils continuent de jouer comme ça Tu joues pas La seule chose La seule chance qu'on a C'est que Clermont est très mauvais Bon Lorient commence à se réveiller Donc là maintenant Faire attention Je pense que vu Comment c'est parti Ça va puer A moins que nous On se réveille Et qu'on propose autre chose Bologna l'année dernière Quand il est arrivé Très honnêtement Comme la plupart des supporters Messins J'ai gueulé Mais l'année dernière Il a fait un super taf Il faut être honnête On est remonté Mais cette année Je suis donné On joue à 5 derrière Contre Marfay Ça me va Mais pas contre Lorient On a un milieu créateur On n'en a plus qu'un Parce qu'on a un côté personne Qui s'appelle Atta Il l'a fait rentrer A la 90ème A la place de Van Derferkof Sur son côté Le mec c'est un créateur Il faut le mettre au milieu de terrain Il ne faut pas faire rentrer A la 90ème Lionel et Kevin Vous les condamnez aussi Un peu Toilio tu condamnes Mais Kevin aussi Metz Bon pour l'instant Metz est barragiste Un 16ème J'ai condamné J'ai condamné S'il continue Comme ça Un point de plus Il joue trop petit bras Pour moi C'est pas avec du 1 partout Même si c'est l'OM Ok sur le résultat Tu dis S'il y avait bien un soir Pour jouer l'OM C'était bien aujourd'hui Mais c'était aujourd'hui A 11 contre 10 Ils ont joué Franchement Crânement leur chance Ils n'ont pas joué petit bras C'est quand ils perdent un 0 Et dès qu'ils ont gagné Qu'ils ont égalisé Ils ont arrêté Mais ça montre quand même Que quand ils veulent faire les choses Quand ils ont envie Ils peuvent essayer De prendre des risques Et essayer d'aller ramener Ramener 3 points A un moment donné Parce que quand t'es à un point Quand tu vois l'OM Dans l'état où ils étaient Que t'arrives à marquer Et continue Continue à s'ommer complètement Enfin moi je serais plutôt J'aurais plutôt Cette mentalité Surtout à 11 contre 10 À 11 contre 10 Mais bien sûr Mais c'est un peu le football d'avant Non quand même Enfin Bologna du coup Là c'est un peu le Là oui Après t'as pas non plus Un effectif Quand tu regardes l'effectif C'est pas encore pire qu'en Marseille Oui mais bien sûr Regarde Clermont C'est pas fou non plus Mais bien sûr Mais bien sûr Mais c'est le souci Après le souci pour les Messins C'est ben alors Je disais Ils montent ils descendent Ils montent ils descendent Faut pas trop le faire Parce qu'à un moment donné Après tu descends Et tu remontes plus Et après tu vas C'est qu'il faut trouver Et le tissu économique Est très compliqué à Metz Comme à OCR Ou tout ça Où il faut à un moment donné Si tu veux une stabilité Au niveau Ligue 1 Et bien à un moment donné Tu montes Et là il te faut un apport Financier Nettement meilleur Si tu veux des joueurs Qui tiennent la route En tout cas je remercie Jérémy D'avoir été là au 32-16 Merci Jérémy Merci beaucoup De m'avoir écouté Salut Jérémy A très vite Metz qui jouera Un match très important A Montpellier La semaine prochaine Montpellier Qui affronte Lyon aussi Donc Montpellier Qui pourrait être Dans ce match Pour la descente 23h42 C'est l'after Avec Kevin Diaz Avec Lionel Charbonnier Je rappelle qu'à partir de minuit Comme tous les soirs Jusqu'à dimanche L'after Cannes Avec Nico Jamin En direct d'Abidjan D'ici là Le meilleur de l'actu du jour Et dans un instant Le Paris Saint-Germain PSG Lille Demain soir à 21h On sera à 4 jours De la Real Sociedad Bappé s'est entraîné Et resté en salle Aujourd'hui On écoutera Luis Enrique Qui n'a a priori Pas l'intention De s'en passer demain Faurait-il une erreur De faire jouer Bappé Je vous attends au 32-16 Mes parisiens Tout de suite RMC jusqu'à minuit L'after foot C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC En attendant Lâchez vos commentaires Dans le chat C'est la pub sur RMC RMC jusqu'à minuit Lâchez vos commentaires Lâchez vos commentaires Thibaut Giangrande Avec Kevin Diaz Avec Lionel Charbonny Avec vous tous Merci de passer un petit bout De votre vendredi soir En attendant Notre compagnie Vous êtes de plus en plus Nombreux à le faire Merci beaucoup Vous êtes là Peut-être également Sur Youtube Le chat De l'after Arroba after-foot Et ça c'est l'alerte C'est le moment De vous inscrire Pour vivre l'expérience RMC à la carte Vous allez pouvoir choisir Entre aller voir Toulouse Benfica Ou Rennes Milan Ou OM Shakhtar A partir de maintenant Vous avez 5 minutes Pour envoyer RMC Par SMS Au 7.30 de 16 RMC Au 7.30 de 16 A suivre également D'ici minuit Le meilleur de l'actu du jour Avec un plan Tire au but Pour nos sélections nationales Mais d'abord Le Paris Saint-Germain Avant la réelle société Dans 5 jours Lille Demain au Parc des Princes Paris va affronter Le 4ème de Ligue 1 Avec ou sans Kylian Bappé Il a pris un gros tacle Sur la cheville Contre Brest mercredi Aujourd'hui il s'est entraîné A l'écart du groupe Il est resté en salle Mais demain Contre le LOSC Bappé sera bien présent Écoutons Luis Enrique Aujourd'hui en conférence de presse Au micro d'Arthur Perrault Kylian sera présent au match demain Et à disposition pour jouer Aujourd'hui il n'a pas fait l'entraînement Parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques Donc il a fait l'entraînement à l'intérieur Mais demain il sera disponible Maintenant il sera à disposition Luis Enrique Fais-tu l'une erreur En faisant jouer Bappé Contre Lille demain 32-16 supporters parisiens Si vous voulez venir débattre Dans l'after Kévin Moi je ne sais plus Si on peut parler d'erreur Moi à partir du moment Qu'il y a Nimbabé Je joue contre une R1 En Coupe de France Je ne vois pas l'intérêt Mais bon Je ne voyais déjà pas l'intérêt Ni cette saison Ni l'an dernier Face à Pays de Cassel Ce n'est pas pour changer d'avis Cette année Moi je pense que Ce genre de joueurs Il faut quand même arriver A les préserver Contre eux-mêmes aussi Parce qu'on va me dire Oui mais lui il veut jouer Il peut jouer Les joueurs ils veulent toujours jouer Et heureusement Maintenant Je ne sais pas Luis Enrique Il est quand même Du genre En faire casse à tête Et donc Si Mbappé a envie de jouer Et lui dit qu'il peut jouer J'ai l'impression qu'il jouera Mais je pense Justement Est-ce qu'à un moment donné Je pense aujourd'hui Que pour moi Je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire Mais pour moi L'échéance de 8ème De finale de Ligue des Champions C'est quand même à chaque fois Le tournant de la saison du PSG On peut dire qu'ils ont un peu De chance Entre guillemets Encore Entre guillemets De jouer contre une équipe De moindre calibre Par rapport à ce qu'ils auraient pu Tirer au sort Mais en tout cas Pour moi Il faut un Kylian Mbappé A plein régime Et qu'on peut me dire ce qu'on veut Le repos Ça fait aussi partie de l'entraînement D'autant plus Qu'il y a deux jours Il prend donc cette très grosse semelle Déjà il finit le match Aujourd'hui Donc ce qu'on vous dit Il reste en salle à l'écart Bon évidemment Il n'y a pas de grosses blessures Sinon on ne serait pas dans le groupe Pour le match contre demain Mais même si Lionel Même s'il dit Mbappé à Louis Saint-Riquet Je veux jouer Je veux jouer Parce qu'à un moment donné Ce n'est pas aussi la responsabilité De Louis Saint-Riquet De dire à Mbappé Non tu ne joueras pas Tu te reposes Tu dois être en forme Mercredi prochain Ça dépend Il n'y a pas que Mbappé Tu ne prends pas que le choix L'avis d'Mbappé Tu prends aussi l'avis des docteurs Ils ont un staff médical Qui est suffisamment étoffé Et compétent Pour savoir si Lorsqu'il a pris le coup Il y a eu une distension du ligament S'il y a eu quoi que ce soit Est-ce que Moi je pense aujourd'hui C'est une concertation Moi je me souviens d'une année Où j'étais allé passer mes diplômes C'était en Chelot Et il me disait Il n'y a qu'un mec Qui peut me dire Qui je mets Qui je ne mets pas C'est le docteur Il n'y a qu'un mec Même le joueur Je ne le crois pas Parce que tu as des joueurs Ils te disent Ah je vais bien Et puis parce qu'ils veulent jouer Mais ils ne sont pas C'est le docteur Moi à partir du moment Où il y a le feu vert Que Mbappé se sent bien Et que Il n'y a pas Il n'y a aucune compensation Parce qu'attention Ce n'est peut-être pas une douleur Mais c'est un appui Peut-être qui peut être Un petit peu ambigu Qui n'est pas génial Ce n'est pas la cheville Sur laquelle il va se faire mal C'est peut-être en compensant ailleurs Qu'il risque de se blesser De l'autre côté Ça ça arrive souvent Mais si Mbappé te dit Moi écoute Je vais bien Ma cheville Je n'ai aucune appréhension J'ai envie de jouer Je peux jouer Pour moi Pour moi il peut jouer Il n'y a pas de soucis Pour moi Ce n'est pas parce qu'il ne va pas jouer ce match Qu'il sera meilleur Contre la Real Sociedad Malgré le gros tacle Qu'il prend sur la cheville On a tous eu l'image Mais si lui te dit J'ai des bonnes sensations Si lui te dit ça justement Ce que tu me dis Et si le staff médical te dit Tous les feux sont au vert On a fait les échos Les machins Aucune distension Il n'y a eu qu'une fibre Qui ont saigné Tu crois vraiment qu'au PSG C'est le docteur qui décide Ou c'est Kylian qui décide S'il doit jouer ou pas Mais normalement Avec l'entraîneur Normalement Non c'est l'entraîneur Qui devrait décider C'est l'entraîneur Qui devrait décider Et il se concerte Avec les trois Maintenant si Quand tu fais les échographies Quand tu fais les IRM Et tout ça Les images que tu as Il n'y a aucun saignement Il n'y a rien du tout Tout est nickel Et qu'effectivement Alors ça va au-delà Par exemple T'as des tests maintenant Où tu peux marcher Et tu vois si le gars Il a un déséquilibre Parce qu'il a pris Un gros tacle sur la cheville Tu vois s'il y a une compensation Avec le pied droit Parce qu'il va plus porter Le poids du corps comme ça Et la pointe La technologie médicale Elle en est à ce niveau là Donc il le voit Même si le joueur Il dit je vais bien Non non je marche droit La technologie Elle fait qu'en 3D Tu vois le mec Et l'appui S'il est bien terre à terre Si tout va bien J'ose espérer quand même Qu'ils ont ça au PSG Parce que c'est la baissée Ça fait 30 ans Qu'ils l'ont au Milan AC Par exemple Parce que moi je l'ai étudié Donc si c'est pas ça Ce genre de truc au PSG Et là le joueur Il ne peut pas Il ne peut pas tricher Il ne peut rien dire Tu le vois Donc moi je pense Qu'ils en sont à ce niveau là Pratiquement Et que Si tout va bien Les images sont bonnes Il y a le feu vert Du staff médical Que Bappé Bien dans sa tête Il n'a pas d'appréhension Pour aller au tacle Pour recevoir un tacle Pour aller au contact Et tout ça Écoute Pour moi il peut jouer Il peut jouer tous les 3 jours Il a envie de jouer tous les 3 jours Il est en forme Il ne faut pas s'en passer Je pense que De toute façon Avec ou sans Mbappé Le mal aujourd'hui Il n'est pas du côté De Mbappé Pour moi C'est-à-dire ? Pour moi c'est Enrique Qui n'est pas au niveau Pour moi il n'est pas au niveau Il n'est pas au niveau du PSG cette semaine ? Oui Non Pas du tout Pas du tout Il veut pratiquer Un jeu de possession Alors que Tu vois que le PSG Ils sont tout le temps Performants En contre-attaque J'ose espérer Maintenant Que En fin de compte Le vestiaire Prennent un petit peu le dessus Et qu'ils se disent Bah nous on va jouer Comme on a envie de jouer Comme ça c'était fait Il l'a connu au Barça C'était fait Quand ça s'est bien passé pour lui Avec le Barça Et bah le vestiaire A pris le dessus Il avait tout le vestiaire à dos Et les joueurs ont dit Bah on va jouer comme ça maintenant Et c'est comme ça Qu'ils sont devenus champions Et bah c'est peut-être L'une des meilleures choses Parce que je le vois Je vois comment il se comporte Enrique Tu le vois Je ne suis pas tout seul Tout le monde le voit Dès que les joueurs jouent en contre-attaque Qu'ils veulent jouer la contre-attaque Qui vont chercher cette balle-là Même si c'est une action dangereuse derrière Il est debout en train de dire Oh calmé C'est pas ce qu'on veut C'est pas le plan de jeu C'est pas si Bah si les joueurs ont pris la main Et qu'ils veulent jouer comme ça Et qu'ils sont performants comme ça Et bah faut y aller les mecs Bah en plus ça va responsabiliser le vestiaire Parce qu'ils vont prendre la main Ils vont se dire Attention là on a changé la tactique Mais il va falloir assumer derrière Je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment Prendre la main dans le vestiaire De Luis Enrique Bah ça s'est fait au Barça C'est les joueurs qui l'ont dit Xavi et Nesta Enfin attention Mais je parle de la prise de position d'un vestiaire Et là à partir de ce moment-là Le vestiaire se responsabilise Nous ça nous est arrivé aussi Moi je pense qu'il a un plan De vouloir Merdik Après Merdik ça dépend Ça dépend des avis Quand est-ce qu'il réussit ? Quand est-ce qu'il a marqué un but ? Rappelle-moi un but marqué par le PSG En phase de possession Mais attention La possession ça peut être aussi Pour attirer l'adversaire Et le surprendre après Pour plonger dans le jeu Quand est-ce qu'il a attiré et qu'il a surpris ? Mais si quand même Attends ils ont quand même 8 points d'avance en Ligue 1 Ah ouais contre Brest pas une fois Pas une attaque Pas une attaque placée Le match d'avant Pas une attaque placée Ça fait 3 matchs que c'est comme ça Moi je ne suis pas sûr qu'il est si juste Et là on parle de Brest On ne parle pas de la Real Sociedal Je ne suis pas sûr qu'il est si jusqu'aboutiste que ça Dans la possession Qu'il ne faille pas Et qu'il ne faille pas aller jouer les transitions rapides Je ne suis pas complètement sûr Qu'il fait des vidéos Mais il a l'effectif pour faire son jeu de possession Il a les Xavi, les Inesta, les machins et compagnie Non mais ça c'est autre chose Mais je ne suis pas sûr qu'il ne veuille que faire du foot espagnol Moi je pense aussi qu'il est bien content quand il gagne Avec un appel tranchant dans le dos de la défense Et une passe décisive Où il y a eu deux passes pour aller marquer un but Et bien alors il ne prend pas le jeu de possession Et puis d'aller marquer comme ça Moi je veux bien, je suis d'accord avec lui Si en jeu de possession Il n'y a aucun souci Il marque Il arrive à contourner les défenses Avec 25 passes et tout Et puis ça se passe bien On contourne Ballon retrait But Celui-là je l'attends encore depuis le début de saison Et il avait dit en février Vous allez voir ce que vous allez voir Le PSG sera après en février Je regrette encore contre Brest Tu ne marques que des buts en contre-attaque Paris Saint-Germain-Lille Ce sera demain à 21h Je ne suis pas sûr qu'il soit déçu de marquer des buts en contre-attaque PSG Réal Sociedad Et bien alors qu'ils ne nous vendent pas du vent A 21h Alors juste vous dire rapidement que le Paris Saint-Germain-Nice En Coupe de France Le quart de finale est décalé Ce jour à deux semaines après les trois autres quarts de finale Ce sera le 13 mars Alors que les autres auront lieu entre le 27 et le 29 février Pour des histoires de calendrier et de diffuseur télé Il n'y avait pas d'autre date a priori que celle-ci Et je voudrais qu'on garde un instant Pour cette info que vous avez peut-être vue passer aujourd'hui Et si les tirs au but n'étaient finalement pas une loterie Kevin, Lionel Contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois en équipe de France La Fédération Française de Foot Lance un processus pour que nos sélections progressent au tir au but C'est une info RMC Sport Le sujet a été abordé lors du séminaire des différentes sélections C'est notre BDN qui a sorti ça Absolument Pas encore avec les A Bravo Avec l'idée que les staffs alimentent la réflexion Pour que la France s'améliore dans cet exercice Et donc Hubert Fournier, le directeur technique national Explique que le sélectionneur est responsable de tout Qu'il devra proposer un scénario en essayant au maximum de contextualiser la séance de tir au but Il devra proposer aux joueurs des exercices variés Qui leur permettront de créer de la confiance personnelle chez les tireurs Puis il faudra aussi préparer aux mêmes petites que celles pour le match Une vraie stratégie en lien avec celle spécifique Il faudra que les sélectionneurs fassent C'est-à-dire que lui, en tant que DTN, il ne peut pas proposer des choses pour que les mecs les mettent en place ? Il coordine tout ça Non mais d'avoir les idées Peut-être qu'il faudra que mettre les idées Il faut donner les idées Là c'est du Yaka Faucon Sur ce que j'entends Peut-être qu'il l'a fait Mais sur ce que j'entends, c'est du Yaka Faucon Moi j'ai beaucoup réfléchi au tir au but Où j'étais tireur même en fin de carrière Et même sur les dernières années, j'ai vu beaucoup de statistiques Et en fait, c'est simple Enfin, ce n'est pas simple Mais c'est assez clair Vous voyez la séance de tir au but hier De Rouen Alors Rouen, je ne sais pas s'il les travaille Mais en tout cas, s'il ne les travaille pas, bravo S'il les travaille, bravo également Et j'en parlais avec Nico Jamin Il y a quelques semaines, il y a quelques jours pendant la Cannes Où un joueur avait tiré sur la barre transversale Et tout le monde disait que c'était très mal tiré Et en fait, pour moi Le pénalty, ce n'est pas juste le marquer ou le rater Aujourd'hui, si vous regardez les pénalty de Rouen Ils ont tous tiré sous la barre, quasiment Ils ont tous tiré dans le dernier tiers du but Le but est divisé en trois tiers Le premier, le plus bas, le tiers du milieu Et le tiers du haut Et par exemple, il faut Si tu veux être sûr de marquer Il faut tirer et cadrer Dans le tiers haut du but Et tu marques le pénalty Alors c'est marrant ça Parce que ça, c'est une évolution Parce que nous Toi, le gardien de but Si tu tires dans le dernier tiers du but Ça veut dire que tu as une chance de toucher la barre Si tu touches dans le premier tiers du but En bas, il n'y a pas de barre Donc déjà, tu as la chance de ne pas le toucher Tu as raison Lionel Mais ça, c'était la vie de Giroud Bien sûr Le gardien a plus de chance Exactement D'aller en bas Non, non, non Lionel, on est d'accord qu'aujourd'hui La majorité des gardiens de haut niveau font 1m90 Oui L'allonge du gardien de 1m90 aujourd'hui Quand il part du bon côté C'est quasiment impossible de marquer À mi-hauteur Mais même à mi-hauteur au sol Au sol, c'est très dur Il faut vraiment frapper très fort Bien sûr qu'au sol, c'est une bonne solution Tu mets une balle en l'air Ou une balle au sol Alors moi, je n'étais pas un bon gardien Mais tu me donnais le choix Eh bien, je préférais franchement une balle en l'air Bien sûr, mais là, je te parle du tir Parce qu'une vraie balle au sol Tout ça pour te dire qu'il y a des endroits Où tu dois marquer dans le but Il y a aussi la façon dont tu amènes le ballon Tu avais Jurgen Klopp avec Alisson Qui en cup par exemple En finale de la cup Je ne sais plus si je crois que c'était contre Manchester City Ou contre Arsenal Avait à chaque fois demandé à son gardien D'aller chercher le ballon Pour ne pas qu'il soit déconcentré Pour lui poser à l'entrée de la surface Il y a plein de trucs à faire Pour que les pénaltis Juste par rapport au Yaka Faucon Rapidement Je vous invite En fait, il y a un article très complet Qui explique vraiment tout ce qu'il y a à M.C.Sport.fr Allez voir ça Mais juste vous dire Enfin, peut-être Il rentre dans le détail Parce qu'Iber Fourny dit On a calculé Il y a entre 5 et 6 minutes Entre le coup de sifflet final de l'arbitre Et le premier tireur Donc pendant ces 5 ou 6 minutes Il faut que le staff et le sélectionneur Aient des idées très claires Sur quelles sont les demandes Sur qui va tirer Et durant cette période Qui est très courte Il faudrait être en capacité De donner de la confiance à son groupe Et ça c'est capital Enfin, il y a beaucoup de détails Ils ont pointé comme ça Vraiment des détails à améliorer Comment les travailler C'est important M.C.Sport.fr Vous avez tout un détail C'est hyper intéressant L'article à retrouver Après, juste pour les pénaltis Et ce sera le mot de la fois Juste pour les pénaltis Regardez, il nous attend Moi c'est quelque chose Et c'est pour ça que j'étais Oh bah Nico, il va bien C'est notre Africain Il est beau Il est tout bronzé Le Zoulou Blanc C'est quelque chose Qu'on a toujours Toujours travaillé Avec Guirou On en a eu beaucoup Des tirs au but La seule fois où j'ai perdu Et on en a gagné Pas mal des matchs Que ce soit La seule fois où j'ai perdu Une fois C'était contre Dortmund C'était celle qu'il fallait gagner Mais on en a gagné Énormément des titres C'est fini pour ce soir Je vous rappelle aussi Que les podcasts de club Sont dispo tout frais Podcast After Paris After Marseille After Lyon Et donc on l'a vu Dans notre écran Effectivement Vous connaissiez tous Le légendaire Johnny Clegg Et le Zoulou Blanc Désormais ils sont deux Nico Jamin Salut Thibaut Ça va ? Salut Nico Tu vas rester là-bas ou quoi ? L'After Can Je suis très heureux ici A Bijan J'imagine Il doit se cajoler Ça se termine bientôt Bien sûr la finale C'est dans 48h On va bien sûr analyser Évoquer le combat tactique Qui s'annonce Entre Ivoirien Et Nigerien On a beaucoup d'invités ce soir Jusqu'à 1h30 du matin Sébastien Basson Gareb aussi On va parler également Du statut de Drogba Ici en Côte d'Ivoire Pourquoi n'a-t-il pas été élu Président de la Fédération Ivoirienne Voilà les parmi les sujets Qu'on va évoquer Et puis on va s'amuser aussi On va dérouler encore L'équipe type de la Can Ce soir Place aux latéraux Et au milieu de terrain C'est l'After Can Qui démarre dans un instant Sur RMC Merci Lionel Merci Kevin Merci à tous d'avoir été là Toto, Jopé, Adrie, Enrégie Bonne nuit sur RMC Jusqu'à 1h30 avec vous tous Au 327 Ciao RMC L'After Can Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous